Musique Je suis votre formateur pour deux jours. L'idée c'est de comprendre ce qui s'est passé chez François Mullet dans le dossier maraîchage sur sol vivant. En fait c'est une co-construction, je ne fais que ça avec les paysans. En fait on fait une co-construction avec les techniciens, les paysans, de systèmes de production qu'on voudrait durables. Alors pour la durabilité on a tout un tas de notions nouvelles qui sont arrivées. On va mettre les vieilles un petit peu à la poubelle. Donc c'est plutôt intéressant. Et il se trouve qu'on va démarrer la formation sur une thématique très simple. Ça pousse tout seul. Pourquoi ? D'accord ? Et pourquoi pas chez moi d'ailleurs ? Parce que c'est le vrai paradoxe. Et mon travail en fait, ou mon histoire elle est relativement simple. Je suis allemand d'origine, je suis né en France. J'ai grandi dans le sud-ouest, ce qui fait un petit accent, on va dire, c'est un bruit de fond qui reste. Et j'ai eu une carrière agricole en tant que technicien et agriculteur en Bretagne, sur le modèle agricole breton. Ça veut à peu près tout dire, surtout quand on voit dans l'état de crise et de délabrement dans lequel il est. Et donc par rapport à ça, j'ai été confronté dans ma vie d'éleveur laitier, parce que je suis un éleveur laitier spécialisé, plutôt un herbagé. J'ai été confronté à la directive nitrate, à la thématique environnementale et à la pression écologiste, eau et rivière notamment, eau et rivière de Bretagne. C'est une association FNE, si vous voulez. Et donc cette association-là, elle a milité très très durement pour la qualité de l'eau, mais contre l'agriculture industrielle. Et donc quand vous êtes dans le modèle breton, vous êtes dans l'agriculture industrielle, et vous êtes finalement contraint par les directives, les règles, la directive cadre sur l'eau, etc. Et ce qu'on avait compris, alors on n'était pas beaucoup, mais dans les milieux professionnels, on avait compris que la réglementation allait tuer l'agriculture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vous augmente les contraintes, mais votre produit, lui, il n'augmente pas. Vos légumes, vous les vendez toujours au même prix, ou mon lait ou ma viande, etc. Ça n'a pas beaucoup bougé, et la preuve n'est, c'est-à-dire que j'ai fait toute une carrière de paysan, le lait n'a jamais augmenté. Et donc vous devez quand même faire vos revenus avec une augmentation de frais qui sont liés à la structure, parce que le bâtiment doit être comme ça, une mise aux normes comme ci, un machin comme ça, et en fait on vous en met toujours une couche en plus, et ça finit par vous étrangler complètement. Et donc il y avait deux alternatives, soit jouer le jeu, c'est ce qu'a fait la professeure agricole en Bretagne, mais en France en règle générale, et aujourd'hui elle est en faillite. Et l'autre réflexion qui s'est mise en place avec des professionnels, ça a été, est-ce qu'il existe des pratiques capables de produire sans polluer, puisque c'était ça le vrai enjeu. Et en même temps, capable de proposer ce que demande le consommateur, la qualité ou autre chose. Et donc ces pratiques, elles sont apparues, parce qu'elles existaient déjà. En fait, on colle des morceaux d'une espèce de puzzle, qui est improbable au début, et puis qui finalement fonctionne de mieux en mieux quand vous comprenez comment ça marche. Et donc mon travail a consisté en tant que professionnel et responsable, je suis responsable d'Ecuma dans mon département, mais c'est cantonal, donc je connais assez bien mon secteur, et ça a toujours été des problèmes et des polémiques infinies entre ces deux thématiques. Changer de pratique, est-ce qu'il n'y en a pas de meilleure pour avancer, ou respecter de la réglementation pour s'en sortir. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est la pratique agronomique qui va gagner la bataille. Donc en fait, on réorganise l'acte de production agricole sur un schéma très simple. Le sol et la plante sont vos deux seuls outils de production. Qui plus est, ça pousse tout seul et c'est rentable. Alors les résultats sont très simples. Les éleveurs peuvent être autonomes en protéines de zéro, alors c'est jamais zéro, mais de 3-4 000 litres jusqu'à 10 000 s'ils veulent. Donc on a tout le choix d'adaptation par rapport aux situations. Dans les jardins, ça a été le projet maraîchage sur sol vivant qui est apparu. Ça pousse tout seul. Et en fait, on va le résumer dans une formule laconique. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Le sol mange du carbone et il chie de l'azote. Mais littéralement comme ça. Vous ne sortez pas de ce débat-là, parce qu'il va vous sauver la vie. Et ensuite, pour les céréaliers, actuellement, on construit des systèmes de très très haut niveau de production. J'ai 200 quintaux de maïs qui sont tombés l'année dernière. Donc c'est du jamais vu à quasi en France. Et on se rend compte que les blés, ils vont tourner régulièrement à 150 quintaux. Ça y est, j'ai 120-130. On se dit, allez hop, on va mettre un petit peu la gomme et ça va aller. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre comment avec la maîtrise sol-plante, sans mettre beaucoup plus d'intrants qu'avant, ou uniquement en réorganisant les intrants, on va arriver au bout. Et donc, ça permet d'ouvrir tout un tas de nouveaux dossiers qui sont improbables pour la recherche scientifique. On va aborder la biodynamie, on va aborder le rôle des bactéries, on va aborder les formes d'azote, des choses qui ne sont pas forcément réfléchies aujourd'hui dans le développement. Et donc, quand vous rentrez dans tous ces dossiers nouveaux, vous êtes à la limite de ce que la science comprend. D'accord ? Et donc, ça, c'est un vrai problème, parce que finalement, les innovations, elles sont en avance, et vous n'avez pas forcément les repères à droite, à gauche, pour vous recaler, et surtout pas de repères dans le monde conventionnel de la production. Parce que là, c'est out. Et donc, l'idée, c'est de construire ces réseaux un petit peu spécialisés, de vous mettre en lien, échanger vos adresses, etc., là où vous avez des affinités travaillées, parce qu'en fait, quand vous êtes à plusieurs, ça va beaucoup plus vite que quand vous êtes tout seul. Et donc, le travail, ça va être une construction sur l'agronomie, parce qu'en fait, l'agronomie, c'est un métier un petit peu bizarre. C'est un métier qui permet de coller les éléments du puzzle sans jamais rien comprendre à rien. D'accord ? C'est-à-dire, vous êtes un généraliste de tout, surtout pas spécialisé, et après, régulièrement, vous allez chercher vos briques spécialisées, notamment, là, je travaille sur l'azote actuellement, c'est assez surprenant, ce qu'on apprend sur l'azote. Et donc, cette brique-là, on la colle dans cette espèce de construction agronomique pour faire produire les plantes. Donc, voilà un petit peu mon boulot. Et donc, ce que je fais systématiquement, c'est de la co-construction de systèmes avec les agriculteurs. On va se pencher sur ce fameux paradoxe. Ça pousse tout seul dans mon bois ou dans ma forêt derrière chez moi, et dans mon champ, rien ne pousse. Et est-ce que vous auriez une idée de tout ce qu'il faudrait comprendre ou comment on pourrait construire ou séparer ces deux grands raisonnements ? Pourquoi ça pousse tout seul et pourquoi ça ne pousse pas tout seul ? Je pense qu'on va commencer par cette idée, ça pousse tout seul, et ça pousse comme ça. Vous avez un point de départ zéro. Et au bout de 100 ans, vous avez un palier. C'est-à-dire que le végétal va progresser jusqu'au maximum de ce qu'il peut faire localement. Et donc, une seule règle si vous voulez gagner la bataille, rendement max du végétal. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. S'il n'y a pas de végétaux, vous n'arriverez à rien faire. C'est l'idée du pillage. La paille, le carbone, etc. Où est-ce que j'ai tout ça ? En fait, on se rend compte que quand on analyse un écosystème, je l'ai là. D'accord ? Et toutes les plantes qui vont arriver à partir d'ici, qui vont se succéder, en fait, elles font quelque chose de très particulier pour amener ça. Et donc, vous allez me donner le rythme. Première plante qui pousse quand il n'y a rien. Les annuelles. Oui, une annuelle. Alors, donnez-moi un exemple d'annuelle hyper classique. Oui, un kénopode. Ça pousse partout, vous en avez tous. C'est parfait. Donc, une annuelle, elle commence. Et donc, la grande question que je dois me poser, en tant que paysan, c'est que fait le kénopode ? D'accord ? C'est vraiment ça. Donc, que fait mon kénopode ? Il couvre le sol. Oui. Il fait des racines. Il fait des racines. Il va vite. Vite, c'est multiplié. Il fait beaucoup de graines. Il fait beaucoup de matière végétale. Il fait beaucoup de matière végétale. Il fait beaucoup de matière végétale. Mais principalement, laquelle ? En fait, il fait une paille très particulière. Quand vous regardez un kénopode mûr, c'est du bois. C'est vraiment très dur. C'est la paille très dure. D'accord ? Et donc, le kénopode, il va faire deux choses. Paille, mais dure, plus un autre truc. Parce qu'il va vite, il va pomper toute l'azote du sol. C'est le premier job. Plus N, d'accord ? Qu'il va prélever du sol. Ce qui fait que votre sol, après le kénopode, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il est vide. Il est vide. Et donc, si on continue par là, c'est moins N. D'accord ? Et donc, si je fais moins N ici, pour le sol, la paille, c'est quoi ? C'est plus C. D'accord ? Donc, en partie, de l'azote bloqué. Et donc, ce qui est curieux, c'est que, par rapport à nos raisonnements de production agricole, la nature, elle fait exactement l'inverse. D'accord ? Moi, je mets de l'azote pour en avoir un max et j'enlève le carbone. Et la nature, pour faire le rendement maximum au bout, elle fait exactement l'inverse. Elle commence par pomper tous les nitrates et elle fait du carbone. D'accord ? Et ça, ce sont tous les paradoxes qui, en agronomie, en fait, nous ont perturbés énormément. Pour comprendre, ça pousse tout seul. Alors, tu dis, bon, waouh, ça va être chaud, j'ai plus d'azote, ça ne va pas pousser. Or, au bout, tu as quand même une forêt qui est magnifique. Donc, ça pousse. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre de cette première mise en mouvement de l'écosystème ? La première conclusion qu'on pourrait en tirer, hypothèse de travail pour les agronomes du XXIe siècle, ça pousse tout seul parce que je mets du carbone et que j'enlève l'azote. en fait, c'est le carbone qui va déclencher la très forte productivité du système agricole ou du système végétal, avant de parler d'un système agricole. Et donc, tout d'un coup, on se dit, ce qui est important, ce n'est pas le sol, puisque les plantes, elles poussent partout, c'est vraiment la plante. Et donc, la plante, elle va avoir une capacité d'adaptation phénoménale. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul endroit où elle ne pousse pas. Ce n'est jamais la même. Il y a une biodiversité colossale. Elle va s'adapter à tous les pédoclimats et dans certains types de sol, on va trouver d'autres types de plantes, d'accord, etc. Et donc, si je suis paysan, quand je regarde ça, à quoi je dois penser ? Quel est mon premier outil, finalement, de travail ? Je dois observer, mais si je regarde les plantes, je dois avoir un choix énorme en biodiversité de plantes pour, finalement, trouver la bonne, adapter à ma situation. Et comment on fait pour trouver la bonne plante de culture ? Eh bien, je devrais regarder avoir une cousine de l'adventiste qui pousse. Ce serait ça, la bonne réflexion. Sauf que ce n'est pas ça que je fais. Je fais du maïs ou des choux, là où, de toute façon, ce n'est peut-être pas ça qui devrait pousser. Vous voyez ? Et donc, on a un problème avec la production agricole, c'est qu'on ne l'adapte pas à notre pédoclimat et à la mise en place d'un mouvement qui est différent. D'accord ? Alors, ce n'est pas très grave. Avec nos forces et nos faiblesses, on a quand même des technologies, on a des techniques de production. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va appeler du désherbage, de la biodynamie, de la fertilisation, etc., pour nous aider à passer. D'accord ? Mais, globalement, la plante, elle commence comme ça. Deuxième étape, une fois que l'annuel a fait son premier job, plus d'azote dans le sol et de la paille par-dessus, que va-t-il se passer au niveau de mon système ? Donc, la deuxième, ici, ce sont des vivaces qui arrivent, des pérennes, et quelques annuels, mais plus beaucoup. Voilà. Et en fait, c'est le domaine de la légumineuse. Toutes les plantes pionnières sont des légumineuses. Dans ma forêt, le genet, la jonc, l'acacia, enfin, le robinier, etc. Et en fait, quand on regarde bien, quand on analyse avec les, comment dire, les spécialistes, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, les éco-physiologistes, etc., etc., tous ceux qui s'intéressent à l'écosystème, que ce soit au muséum ou ailleurs, on se rend compte qu'en fait, la légumineuse, c'est la plante pionnière, réellement, d'un écosystème. Elle va amener toujours du carbone, d'accord ? Et en fait, l'autre produit qu'elle va amener, c'est plus du N, d'accord ? C'est-à-dire que cette plante-là, elle a la faculté d'être autonome dans une situation rendue difficile. Je n'ai pas d'azote dans le sol, donc je vais faire pousser une plante autonome qui prend l'azote dans l'air, qui se moque royalement de manquer d'azote, puisqu'elle est capable d'aller la chercher, d'accord ? On symbiose avec ses bactéries, dans ses nodosités, et donc, elle va en même temps, si tu veux, pousser et produire du carbone et de l'azote qu'elle remet au sol. Donc là, on a capitalisation du sol, on va l'enrichir en matière organique, puisque tout d'un coup, on a les deux. Ici, voilà, vous avez la matière organique, et la matière organique, c'est simple, c'est 10, 1, 1, et on a mis en route l'enrichissement du sol en matière organique. On va dire, il y a une troisième étape avant la dernière, une fois que ces plantes ont pris le rythme, quelle est la plante qui pousse ensuite des ronces, des ligneux, voilà, des arbres, on les a déjà assez vite, mais globalement, c'est vraiment là qu'ils vont s'installer. Tous les arbres pionniers sont présents ici. On va dire là, la troisième phase, on va dire les arbres. Et puis là, on a dit les arbres du climax. C'est-à-dire les arbres, ceux qui gagnent la bataille de l'écosystème. Donc, on va installer des annuels, des vivaces, des pérennes et on commence à avoir des arbres pionniers. Là, on a vraiment les arbres pionniers, etc., en place et on installe les autres, d'accord ? Avec un phénomène de ronciers et autres. En fait, cette phase-là, ici, vous allez avoir arrivé un stock de carbone, voilà, mais qui est plus, 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 d'accord ? Et en fait, on s'est attaché à mettre dans le sol avant et puis ensuite, on va mettre voilà, ici, c'est et ensuite, c'est sur le sol. C'est ça, les deux grandes différences, petit à petit. Et c'est la nature du carbone qui va changer. D'accord ? C'est-à-dire que la nature du carbone, elle est imprimée ici. Dès la première paille du kénopode, en fait, on va essayer de faire quoi réellement ? La nature, elle va faire quoi réellement ? Elle va faire de la lignine. C'est de plus en plus en plus une forme particulière de carbone. Et donc, le travail, il est un petit peu simple. au début, je vais avoir de la cellulose brute et à la fin, j'ai de la lignine, en fait. Voyez ? C'est-à-dire, il y a un véritable changement dans le problème du carbone. D'accord ? Et on se rend compte que c'est la performance du carbone qui amène la performance du rendement végétal. Puis là, on a été un petit peu surpris. Alors, tout ce savoir-là, il nous vient de tout ce qui a été dit, écrit, expérimenté en long, en large et en travers sur le bois raméal fragmenté. D'accord ? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec ce produit-là pour finalement commencer à comprendre que ça pousse grâce au carbone et pas grâce à l'azote. C'est complètement surprenant parce que quand on faisait des profils de sol derrière le BRF, il n'y a pas de nitrate dans les sols. D'accord ? Il y a de l'azote mais pas sous la forme nitrate. Jamais. D'accord ? Et ça, ça nous a surpris. C'est-à-dire que les plantes poussent sans nitrate. Et en fait, quand on décrit ça, on se rend compte que le travail de Charles a consisté à nous donner une clé dans l'investigation scientifique. Ici, l'azote n'est jamais, jamais, jamais un facteur limitant. D'où vient l'azote que la plante utilise ? De l'air. C'est-à-dire que dans ce truc-là, on a un truc magnifique. Donc, on a notre sol. On a notre plante qui pousse. Allez, on va faire un arbre. Comme ça, c'est parfait. Et donc, l'azote, vous en avez en pagaille. Combien il y en a dans l'air ? 70%. Combien ? 80%. Eh ? 80%. Quasi 80%. 78, je ne sais pas combien. Allez, on va dire 80%. Et donc, le problème de cette plante, azote, facteur non limitant dans un système naturel, végétal. Alors, maintenant, il me faut combien d'azote pour faire pousser un arbre, quand même ? Il doit falloir un paquet. Vous voyez ? Sauf que le système se débrouille pour le récupérer. tant qu'il en a besoin, il en a, il récupère. D'accord ? Deuxième, mon arbre ici, c'est principalement du carbone. On va le mettre comme ça. et si on veut, c'est de la lignine. Alors là, quand vous travaillez avec les spécialistes des arbres, notamment, comment il s'appelle, Francis Allais, il vous apprend ce que c'est que la lignine. En fait, c'est un truc très particulier, c'est un produit très particulier. La lignine, qui est la partie la plus stable du carbone que peut fabriquer une plante par la photosynthèse, c'est l'excrément de l'arbre. D'accord ? Moi, je fais un excrément, ça va au WC. D'accord ? L'arbre fait un excrément, il le métabolise et il en fait son squelette pour tenir debout. D'accord ? Et ce qui fait que le cœur de l'arbre, d'accord, c'est la partie morte, c'est la partie de stockage de la lignine, mais de l'excrément du métabolisme de l'arbre. D'accord ? Et le tour, le liber, c'est comme ça que ça s'appelle ? L'obier. C'est la partie vivante qui est en croissance et qui fonctionne. D'accord ? Et donc l'arbre, il va avoir une stratégie particulière, il va mettre en stock le déchet de son métabolisme vivant, parce que tous les êtres vivants font un déchet, sauf qu'il ne va pas l'excréter, il va le métaboliser pour faire son tronc, etc., etc., dans la molécule de lignine qu'on va retrouver partout, partout, partout. Et ensuite, ce carbone qui est dans les feuilles, on va avoir la lignine, le bois, d'accord ? Et on va avoir du carbone ici, les feuilles. Et les feuilles, c'est un truc extraordinaire, parce que c'est de la cellulose brute plus de la lignine, et c'est 50-50. Et en fait, on va se rendre compte que dans notre système, le carbone qui revient au sol tout le temps, c'est lequel ? Voilà. Disons qu'il va faire quelque chose de très particulier, il va envoyer ça sur le sol. Et quel est le deuxième produit qu'un arbre pourrait mettre au sol en permanence ? Les racines, les fruits, et puis les petites brindilles, les branches mortes qui tombent au fur et à mesure. D'accord ? Donc, sur le sol, vous avez des feuilles plus des branches, en fait. Et donc, ça tombe bien quand vous faites un petit peu de lecture autour du bois ramé à le fragmenté, vous avez un truc assez bizarre qui ressort, c'est-à-dire que du BRF, ça a quasi la même composition chimique qu'une feuille morte. 50-50, à quelque chose près. D'accord ? Alors, on pourrait épinailler, c'est peut-être 35-60, mais, bon, globalement, retenez ça, les grandes masses sont respectées et que, donc, le système qui pousse tout seul, il envoie une nourriture très particulière, d'accord, qui est composée cellulose brute, lignine, 50-50. Et ça, ça fait pousser tout seul. Et donc, ce système-là, il va être un très gros producteur d'un carbone particulier. Et maintenant, je dois différencier la cellulose et la lignine. Il y en a une qui se désagrège plus vite que l'autre. Oui, oui. Qui est plus vite consommée par le sol que l'autre. Oui. Donc, cellulose brute, rapidement, voilà, et la lignine, tout ça. Donc, cellulose brute, c'est rapide. Et l'autre, la lignine, c'est lent. D'accord ? Allez, autre grande différence qu'on pourrait mettre, c'est la condensation du carbone dans la molécule. C'est-à-dire que, ici, si on met du carbone, on va mettre, allez, du carbone égal. Voilà, il n'y en a pas trop. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai une condensation, polycondensation du carbone, c'est-à-dire que du carbone, je vais en avoir un max. C'est-à-dire que, mes chaînes carbonées sur la molécule, elles vont devenir énormes. En fait, le phénomène qui se passe sur lequel on a tous complètement dérapé, d'accord ? C'est que, en fait, en envoyant ce carbone particulier avec une polycondensation du carbone dans la molécule, en fait, dans un très faible volume, s'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup à manger, ça va profiter à qui ? Ben voilà, ça va profiter aux mangeurs de l'inine, globalement. Et donc, cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ben en fait, elle va vous entretenir énormément quelque chose. Elle va entraîner, en fait, des mangeurs de l'inine, d'accord ? Ou des mangeurs de cellulose, d'accord ? Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ici, l'efficacité est augmentée, parce qu'à chaque fois que je vais casser une liaison carbone, je vais libérer de l'énergie. C'est bien ce qu'on fait quand on brûle le bois. On casse par le feu, mais on peut casser de plein de façons, d'accord ? Et donc là, dans le système biologique, ce sont des bactéries, des enzymes et des machins qui font le job. Quand vous regardez qu'un côté de la chose, j'ai toujours une tonne de matière sèche, sauf que le contenu énergétique métabolisable, il est complètement différent. Et c'est ça le grand loupé de l'agriculture. C'est-à-dire, on n'a pas pensé que c'était de l'énergie à métaboliser par quelqu'un. Donc il me faut le starter rapide pour démarrer la machine et pour qu'elle dure, pour qu'elle fonctionne longtemps, qu'est-ce que je fais ? Je lui envoie la purée, sucre lent, sucre rapide, sucre lent. Ok ? Et ça, c'est fondamental. En fait, on va se rendre compte que si on fait ce raisonnement-là très primitif, à la limite, c'est exactement tous les êtres vivants vont fonctionner de la même manière. Moi, un homme, d'accord ? Il me faut des sucres rapides et des sucres lents. Mais finalement, les plantes, pareil. à un moment donné, il va se passer un truc. Elles produisent des produits végétaux qui sont des sucres rapides et des sucres lents. D'accord ? C'est comme ça qu'on pourrait quasi l'imager. Et donc, l'hypothèse, c'est que tous les êtres vivants sur Terre fonctionnent sur le même schéma. Allez, les quatre fonctions vitales de l'être vivant. Sinon, il est mort. Oui ? Donc, je respire. Ensuite, voilà, je mange, mais je bois, voilà, mais c'est tout pareil. Ensuite, je, plus simple, un mot plus simple. Oui, voilà. Voilà. Et ensuite, et il est probable que tous les êtres vivants, que ce soit une cellule, d'accord, une racine, un arbre, un homme, un animal, une bactérie, peu importe, fonctionnent quasi sur le même schéma. Et si vous enlevez une fonction, par exemple, j'arrive plus à éliminer, je suis un petit peu mal, d'accord ? Mais je n'arrive plus à digérer, c'est quick, pareil, hein ? Mais si je n'arrive plus à manger, je meurs, et si je n'arrive plus à respirer, fatalement, hein ? Voilà. Et donc, on se rend compte que c'est les quatre fonctions vitales qui gèrent la vie, d'accord ? Sinon, je meurs. Et donc, maintenant, je suis dans le monde du carbone. J'ai un mangeur de lignine. Donc, qu'est-ce qu'il va manger ? J'ai un mangeur de cellulose. Donc, qu'est-ce qu'il mange, ce gars-là ? Les feuilles, les branches, Donc, il mange des feuilles, des branches, de la cellulose brute, de la lignine. Il mange quoi, réellement ? Il va manger du carbone. Donc, s'il mange du carbone, il va d'abord le digérer, voilà, et ensuite, il va l'éliminer. D'accord ? Donc, ça veut dire que, ici, je vais retrouver du carbone. Et donc, quand il respire, à quoi ça sert, la respiration ? Oui, il va éliminer, donc, allez, on va mettre du CO2 qui s'en va. Donc, il vient d'ici. Donc, toi, tu dis qu'il récupère de l'oxygène. Donc, O2, hop, il va le récupérer. Il respire de l'azote ? Oui, il respire. Ah, il respire. Voilà. Le plus important de tout. Il respire de l'azote. Le plus important de tout, la question, vous êtes vivant grâce à l'azote ou grâce à l'oxygène ? Allez, au hasard. Normalement, l'oxygène. Qui représente combien dans l'atmosphère ? 17. Voilà. Et l'azote ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important de tout, c'est l'azote. Tu es vivant grâce à l'azote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un être vivant qui mange du carbone et parce qu'il respire, il va chier de l'azote littéralement. C'est fondamental pour comprendre ce maraîchage que vous allez faire avec quasiment pas d'intrants. Si, vous allez avoir un intrant. Vous commencez à deviner que l'intrant fondamental, c'est le carbone parce que l'azote à go-go gratuit tant que tu veux, facteur non limitant, il suffit de respirer. Ok ? Ok ? Et donc, on se rend compte que quand on fait ce travail-là, alors ça, j'ai compris ça, j'avais un stagiaire, on était en panne parce qu'on mettait du BRF dans les champs et que ça poussait quand même et on ne trouvait pas de nitrate dans les reliquats. Donc, c'est gros, alors, ça demande à être vérifié par de la recherche, mais quand tu fais des petites enquêtes avec des petits reliquats d'azote, tu dis, c'est quand même bizarre, partout où on a mis du BRF, il y a moins de nitrate. J'en ai encore refait l'année dernière, pas de souci, ça n'a pas loupé, du BRF, pas de nitrate ou beaucoup moins que dans le témoin. Et en fait, on a été voir un médecin spécialisé dans la digestion et donc, le médecin, il nous a raconté une histoire un petit peu bizarre. Il nous a dit que dans l'excrément, il y avait toujours de l'azote et qu'en fait, l'azote, elle revient ici, au niveau de la digestion. C'est-à-dire que l'azote, en fait, si on voudrait être correct, c'est déjà ici que ça se fait pour que ça se retrouve en bas. Alors, comment ça marche ? C'est ça qui est intéressant pour moi qui suis un homme. Eh bien, quand je respire, je respire quoi ? Je respire mon cocktail là, ici. Il y a du CO2 dans l'air, censément toxique, mais ça va bien. Il y en a combien dans l'air du CO2 ? Non, 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 non. Voilà, 0,04%. Voilà. Donc, si c'est toxique, pas de souci, il n'y en a pas. Quand je respire, voilà ce que raconte un médecin, je respire de l'oxygène et de l'azote, ça rentre dans les poumons et les poumons, ils gardent quoi ? Non, ils gardent tout. Et donc, le sang, il va prendre l'oxygène, non, le sang, il prend tout, il prend l'air, il prend l'oxygène et l'azote parce qu'en fait, l'azote, c'est neutre dans le système tout le temps. vous n'avez aucun problème avec l'azote, jamais. D'accord ? En fait, l'azote, c'est le système neutre, donc le sang, il va récupérer l'air de vos poumons, de l'oxygène et de l'azote. D'accord ? Et l'azote, comme il est neutre, gaz neutre, N2, aucun problème, jamais. D'accord ? Tu peux respirer de l'azote. Comment on sait que l'azote, ça vous permet de vivre ? Eh bien, aller faire de la plongée sous-marine à moins de 1000 mètres, vous respirez de l'azote. Il n'y a quasiment plus d'oxygène dans le mélange. Et ils savent très bien que l'oxygène les tue. Donc, ils l'enlèvent. Ok ? Et donc, l'azote, c'est le gaz qui vous tient en vie et donc, il va être véhiculé dans le corps. Et donc, c'est un truc très simple, je mange du carbone et j'élimine du carbone, mais de l'azote. Figez ? Et donc, ce grand métabolisme, ce grand principe métabolisme, il est à l'oeuvre quasi partout dans les êtres vivants. D'accord ? Alors, on a un petit peu de mal à se l'expliquer, mais en fait, on... Si on regarde ça, quelle est l'hypothèse de travail que je vais avoir dans mon jardin ? Pour avoir beaucoup d'azote ? vous allez me les donner, les fonctions que je dois mettre en place dans mon champ. D'accord ? Mon champ, il doit respirer. Et donc, je suis obligé de revenir à ton idée que le sol, c'est un être vivant à part entière. C'est la grande théorie de Gaïa, etc., mais elle est juste en fait, parce que quand on visite la bibliographie, tous les travaux du grand agronome anglais, la Howard et tout ça avant la guerre, ils ont parlé de ça, sauf que c'est pas compris. il y a deux phases, il y a quelques individus qui comprennent qu'ils écrivent des bouquins et beaucoup d'ahuries qui les lisent et qui ne comprennent rien. Et en fait, on patouille parce qu'à un moment donné, on n'a pas créé en même temps que les bouquins les expériences qui vont avec. C'est-à-dire, il y a un pas très long qu'il a fallu 50 ans pour le faire globalement. Et donc, globalement, ce qui va arriver, c'est si vous considérez que le sol, c'est un organisme, pour que ça fonctionne, votre sol, il doit respirer, il doit manger du carbone pour que le résultat du métabolisme du sol, ce soit un truc enrichi en azote que la plante peut utiliser. Et donc, si le facteur limitant, c'est l'azote dans mon système de culture, comment je fais pour avoir plein d'azote ici ? Et voilà. j'ai deux choses, du carbone plus, 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 et du coup, j'aurai de l'azote plus, plus, Si maintenant, je dois regarder mon sol lui-même, si je dois le décrire, donnez-moi les grandes fonctions que je dois voir apparaître. le sol. Allez, prends. Voilà, donc, il doit être aérobie. Ça, c'est sans doute condition numéro un. Deuxième condition pour ce sol. Il doit pouvoir manger. Il mange. C'est condition numéro deux. Donc, qui est-ce qui mange dans le sol ? L'activité biologique, globalement. Toute cette chaîne extraordinaire dont on connaît finalement pas grand-chose. Donc, je vais avoir ces deux systèmes. Il faut à tout prix qu'ils aillent ensemble. et donc, une fois que c'est aérobie qui a les mangeurs, d'accord ? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix ? La matière. Ben voilà, trois, la nourriture. Et donc, en fait, la quantité ici, c'est de la polycondensation. C'est-à-dire que avec un kilo de lignine, j'ai sans doute beaucoup, beaucoup plus de nourriture disponible qu'avec un kilo de paille. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on regarde toujours l'énergie produite au bout. C'est la même. Or, toi, tu dois regarder le volume. C'est-à-dire, chez François Mullet, ce qui est apparu, tranquillement, on travaille sur 20 tonnes, 25 tonnes de paille, hectares à an, des fois plus. Voilà la nutrition du sol. Eh bien, la question, c'est, est-ce que j'aurai la même performance avec 3, 4, 5 fois moins de lignine ? C'est-à-dire, j'ai plus la matière, d'accord ? Donc, est-ce que j'ai pas intérêt à avoir un truc très ligneux ? D'accord ? Et donc, j'en aurai besoin de 4 ou 5 tonnes simplement pour faire le même job. Voilà la question qu'on pourrait se poser. Et donc, quand vous commencez à investiguer cette question-là, vous pouvez avoir des réflexions pour supprimer le pillage puisqu'on pourrait remplacer les matériaux. De la paille, je vais un matériau plus efficace qui pourrait être une feuille morte, plus de lignine, en fait. D'accord ? Et d'une feuille morte, je pourrais peut-être ajouter un petit peu plus de bois, d'accord ? Plus de lignine, à nouveau. Les réflexions, en fait, vous devez les ouvrir, c'est-à-dire, pour pas être scotché au manque de matière. D'accord ? Donc, le premier travail sur la matière, on va le faire comment ? Parce qu'il va me falloir du carbone. D'accord, il faut la produire sur place. Donc, je produis sur place. Deuxième raisonnement pour un jardinier. Assez facile, quand même. Je vais le chercher ailleurs. Ben, des déchets verts, comme ton collègue, qui t'amènent tout un tas de choses. D'accord ? Et donc, un jardinier, globalement, il n'est pas limité dans son raisonnement biomasse. Parce que, c'est une faible surface et que c'est assez facile à faire. Là où je vais être limité, c'est dans quel système ? Ben, si je passe à plein d'hectares, là, j'en ai 8, toi, tu en as 20 en plus, toi, je ne sais pas combien. Et donc, on va se rendre compte que la recherche qu'on va faire, si je ne veux pas piller, elle va être sur quels axes ? Sur l'axe de la nourriture. Donc, on va regarder le contenu énergétique vraiment de mon endiment. Combien de carbone dans les molécules ? Donc ça, c'est un job intéressant. Et ensuite, la nourriture, le deuxième job, si je veux nourrir beaucoup sans aller piller le voisin ? Eh bien, le deuxième job de ce truc-là, c'est... C'est-à-dire, il vous faut une espèce de bête de course, d'accord ? Qui soit capable de produire beaucoup de biomasse. Et comment on a introduit ce raisonnement-là chez les agriculteurs et chez les maraîchers ? Vous faites quoi en hiver, maintenant ? Voilà. Et en fait, il y a un vrai job autour du couvert végétal qui va arriver et on va lui assigner cette mission. Ça, ici, c'est le couvert végétal parce que il pourrait nous sauver la peau. Et donc, la grande question, c'est donnez-moi la plante qui va sauver tout le monde. Non, on oublie les arbres. Les annuels, là, qui font beaucoup de biomasse. Donnez-moi des exemples de plantes qui ont des grosses capacités de production. C'est ça qu'on va chercher. On essaie un sorgot. Miscanthus, pourquoi pas. Une fèvrole, du chanvre, du sorgot, du maïs. Et en fait, la réflexion que vous devez avoir sur la nourriture, en fait, il faudrait sans doute la séparer hiver et puis été. Et on va se rendre compte quand vous parlez de sorgot. Donc, c'est une plante. Oui. Donc, sorgot. Et donc, que nous a fait la nature pour que ça marche bien dans votre forêt ? Les feuilles. Voilà. Fifty-fifty. Et on en met une couche quand tu regardes bien. Et donc, il y a quelques petits trucs comme ça qui vont se passer. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir des plantes assez extraordinaires. En fait, on va commencer à chercher des couverts végétaux d'été capables de très grosse production de biomasse ou alors carrément des plantes de culture. donc, ça pourrait nous aider. Et en hiver, qu'est-ce qu'on a qui pourrait passer automne, hiver, début du printemps ? Donc, févrole éventuellement qui est une plante qui pourrait aller assez haute. On veut de la paille en fait. On veut quelque chose qui se lignifie, etc. Et donc, on va retrouver quelques protéagineux assez intéressants aux févroles et les céréales et globalement, des variétés anciennes qui sont hautes comme ça. Voilà, des seigles qui deviennent à 2,50 mètres, Et puis, il y a des plantes qui pourraient être intéressantes, c'est certaines crucifères. Donc, le colza, très grosse capacité de produire de la biomasse. En hiver. Voilà, automne-hiver. Et ici, vous pourriez avoir de la moutarde. Et donc, qu'est-ce que je vais rechercher quand je vais commencer dans ce raisonnement-là ? Qu'est-ce que je vais commencer à rechercher dans toutes ces plantes-là ? En fait, on va les lignifier le plus possible pour bénéficier de la polycondensation. C'est ça le job. Parce que je sais que plus je concentre du carbone, plus je vais avoir de nourriture. Et donc, la réflexion, elle est où dans tout ça ? Si vous voulez. En fait, elle est dans le compromis. Un agriculteur, il va... ou un maraîcher, c'est pareil, vous êtes dans des métiers où c'est le compromis gris de la production. D'accord ? Ça, il va falloir l'accepter d'un bout à l'autre parce que justement, le monde parfait n'était pas encore accessible. Personne n'a sélectionné une plante qui, au mois de mars... Mais si, j'en connais une quand même. Début avril, elle a fini son job, quasi, si on voulait. Ben, c'est du seigle. Le seigle, c'est la première céréale à partir comme une fusée. En 15 jours, elle passe du stade herbacée comme ça au stade 2,50 m, épiée. Mais le seigle, encore plus vite que les autres. Et donc, le problème qu'il va y avoir, c'est le côté un petit peu gris de tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde parfait et puis, il faut un petit peu trouver la combine. Et donc, si je suis cohérent, d'accord ? À un moment donné, je vais biaiser. On va se rendre compte dans la suite de la formation que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. D'accord ? On va s'arrêter pour l'instant au raisonnement. Mais il y a quand même des règles d'or à mettre en place pour ne pas trop se tromper quand on met en place des systèmes de culture. Donnez-moi les plantes pionnières que vous trouvez. Toi qui es à Lyon, quelle est la plante qui vous embête ? La plante pionnière qui chasse les hommes aujourd'hui ? L'ambroisie. Mais oui. Que fait l'ambroisie ? En fait, elle fait de la paille qui est du bois. Voilà. Son job, c'est ça. C'est-à-dire, elle pousse et elle s'est généralisée parce qu'en plus, elle diffuse énormément. Et donc, elle vient corriger la dégradation des sols faits par l'homme et elle chasse l'homme pour sauver la peau de la terre. Et donc, ce qu'elle fait, l'ambroisie, c'est de la paille et du bois. Si tu veux te débarrasser de l'ambroisie, ici, si tu veux t'en débarrasser, il faut faire une seule chose, charger en lignine le sol pour que ça fasse de l'humus stable. c'est de l'ambroisie, sur un coin de mon terrain, justement, j'avais énormément de kénopodes et d'amarans qui sont montés à 2 mètres de haut. J'ai attendu qu'ils sèchent mais avant que ça graine, j'ai tout broyé, j'ai rajouté un peu de BRF en plus et je pense que ça devrait être pas trop mal au printemps. Alors, le kénopode, voyez les réflexions ? Donc, donnez-moi un autre mot pour le kénopode. Un truc qui a un gros look chez les macrobiotiques et tout ça. Ah, le kinois. Le kinois, c'est ça. Voilà. Et en fait, on va se rendre compte, d'accord, le kinois, c'est un kénopode sélectionné, point. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que si on fait correctement ce travail-là, on n'est pas démuni. si tu veux. Là où tu as eu tes kénopodes qui ont poussé, remets donc du kinois que tu vends à quelqu'un. Tu te dis, punaise, j'ai du kinois super, il y a 20 clients qui arrivent. Tellement c'est dans le look. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu tous nos systèmes de plantes, ce qu'ils font, parce que finalement, tu vas bénéficier d'une super paille, un truc qui pousse de peur, on ne sait pas trop, il n'a pas besoin de grand-chose, finalement. Le peu d'azote qui traîne, c'est pour lui. Et en fait, tu as la plante cultivée qui s'appelle le quinoa. Et l'amarante, c'est exactement le même débat. Tu as des amarantes comestibles, d'accord ? Dont on récupère les feuilles comestibles et la graine comestible. Donc, voilà, il y a une vraie réflexion des fois autour de ce genre de choses. Et on va se rendre compte qu'on a tout un tas de solutions, on va dire, de plantes qui vont sans doute nous donner beaucoup plus de coups de main qu'il n'y paraît à première vue. Mais ça, on n'a pas du tout le réflexe de ça. On ne visite pas ce genre de raisonnement. Donc là, tout est à construire et ça ne peut se construire que dans des réseaux un petit peu atypiques. Tu ne peux pas faire ça dans une agriculture industrielle où tu as un donneur d'ordre qui veut des patates toutes calibrées à je ne sais pas combien. Voilà. C'est-à-dire, et donc ça s'incube, les innovations, elles s'incubent comme ça. Et donc la plante qui va gagner la bataille, donnez-la moi, la plus extraordinaire de toutes. La meilleure plante qui a jamais été sélectionnée par l'homme pour faire tout le job. Le maïs ? Ben oui. Le maïs, il a un truc abominable. C'est le plus gros rendement de biomasse de paille, de grains et de racines du monde. D'accord ? Avec les calories qu'il a, avec ce qu'il capte. Oui, oui, oui. C'est la plus belle performance de tout le système cultivé. Et une plante qui est très intéressante, c'est le sorgho, qui est quasi la plante en C4 un petit peu comme le maïs. Sauf que le sorgho, il va vous poser énormément de soucis parce qu'il faut au minimum 15 degrés pour le démarrer dans un sol. Donc comme il est moins sélectionné que le maïs s'est moins adapté à nos climats pour tout un problème de température, levée de dormance, le sorgho, il est toujours un piège parce qu'il arrive, vous devez le semer en juin et la première gelée de septembre, bing, il dégage. En fait, il n'arrive jamais à faire son cycle. Par contre, partout où il le fait, il est colossal. Donc, on va finir avec le maïs. Regardez, le maïs, c'est le grain égal 60% du rendement total aérien. Ensuite, vous avez la paille. Donc, 40% c'est la paille. Voilà. Et donc, ça, c'est le rendement qui est sur le sol. D'accord ? Donc là, vous avez le sol. Et puis, finalement, vous avez un truc un petit peu particulier. Vous avez les racines. Les racines, c'est 50% de l'aérien. Voilà. Et dans le 50%, vous avez un truc un petit peu bizarre parce qu'on le compte en même temps. En gros, vous avez 50% c'est des racines et 50% c'est de la riso riso-dépôt. C'est-à-dire, c'est de l'injection par les systèmes racinaires de sucre, de glomaline, de sève élaborée dans le sol pour la symbiose, etc., etc., qu'on compte dans le rendement carbone du système, si vous voulez. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais retenez des grands principes comme ça. Ça varie un petit peu selon les systèmes de plantes. Des fois, c'est que 30%, des fois, c'est 50%, mais bon, peu importe. Voilà. On va se remettre des grands trucs comme ça dans la figure pour simplifier le débat. Et donc, si je prends du blé, on va être qu'à 50%, d'accord ? La moitié, 50-50. Donc, on pourrait raisonner correctement. Je fais 100 quinto comme chez toi. 10 tonnes de grains que j'exporte. Ça me fait combien de tonnes de paille en plus ? Voilà. Donc, si j'ai... Allez, on va le mettre en bleu. Donc, ici, j'ai 10 tonnes. Donc, maintenant, il faut calculer. D'accord ? C'est-à-dire, c'est... ça, on va dire que c'est 100. D'accord ? 100 multiplié par 60% égale 10. Donc, ça fait combien ? Règle de 3 ? 7, quasi. On va arrondir. 7 tonnes ? On va arrondir. Donc, vous avez 7 tonnes, ici, de paille. D'accord ? Donc, quand j'ai 17 tonnes au-dessus du sol, j'en ai combien dedans ? La moitié ? On va dire... Donc, puisque c'est 50, de ça, donc c'est un tiers, un tiers, un tiers. D'accord ? C'est un tiers du aérien. Donc, ici, j'en ai encore... Allez, on va arrondir, 8 tonnes. Et donc, on va se rendre compte qu'il va falloir, dans vos réflexions agronomiques, que vous intégriez les trois critères. C'est-à-dire, le rendement végétal total, c'est bien la racine, leur isodépôt, la paille et le grain. Et donc, qu'est-ce que je vais regarder dans mon système de production ? Je vais regarder ce que j'enlève et ce que je laisse. Et donc, en gros, vous allez avoir 10, 17, et 8, ça fait combien ? Ça fait 25, c'est ça ? Donc, on a un système qui fait 25 tonnes de matière sèche. Et j'en enlève 10 et je vais enlever 8 et 8, 16, en fait, 17 tonnes, d'accord ? De matière sèche au sol. Et donc, cette matière sèche, elle est plus ou moins ligneuse, elle est plus ou moins concentrée en carbone, etc., etc. D'accord ? Maintenant, autre débat. On continue toujours avec l'exemple du maïs parce qu'il est facile. Le maïs, lui, quel est son problème ? On pourrait augmenter le rendement. Combien font tes copains ? 150. Voilà. Et puis, on voit apparaître des spots où on a fait 20 tonnes. Donc, maintenant, si je mets 20 ici, 20 tonnes de grains, qu'est-ce qui se passe en bas ? J'ai 14 et j'ai 16. J'ai 14 et j'ai 16. Total, donc, ça fait 30, 50. Alors, j'en enlève 20, mais il m'en reste quand même 30. Et donc, on va se rendre compte que c'est le rendement maximum du végétal qui va gagner la bataille, d'accord ? Et que ça s'auto-alimente jusqu'au palier où la plante, elle ne peut plus. D'accord ? Et donc, comment on décale la plante ? En fait, en la sélectionnant. On l'adapte petit à petit à son climat. C'est la phase pour débloquer la machine. Et on se rend compte qu'en fait, le rendement du végétal, il est primordial dans votre réflexion. Et qu'est-ce qui va être primordial si je pense au sol qui mange ? C'est la quantité de ce que je retourne. Et donc, on va se rendre compte que sur le végétal, il y a un vrai travail qui est une production totale de biomasse. Et donc, quand je ne peux pas le faire sur une culture, comment je m'y prendrais ? Tu sais, ce rendement sol. On fait de l'infoculture, on pousse. Donc, l'action que je vais avoir, c'est nourrir le sol. D'accord ? Et donc, c'est plus, 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 plus de la matière sèche, quelque part. C'est ça mon objectif, maintenant. Et je commence à comprendre que ça va être important. Et donc, si je n'y arrive pas avec la culture, parce que, je ne sais pas quoi, c'est des légumes, c'est des radis, par exemple, j'arrache tout. Il ne reste pas grand-chose. Tu sais, exemple type. Donc là, ma nourriture du sol, on baisse énormément, puisque finalement, même la racine et les feuilles, des fois, je les vends pour faire de la soupe. Tu sais, alors quand j'ai fini, avec un radis, allez, la risodéposition. Il reste même pas un radis. Oui, ça n'est fait. Donc, quand on regarde vos systèmes légumiers, quelque part, eh bien, ils se caractérisent par quoi ? Par zéro restitution, quasi. Alors, plus ou moins certains légumes, quel va être le légume qui va redonner le plus ? Des choux, éventuellement, parce qu'on récolte que la pomme, il va rester le trognon, mais ce n'est pas grand-chose. non plus. Et donc, quand on visite les systèmes légumiers, je suis coincé, il ne reste quasiment plus rien. D'accord ? Donc, si la culture, je n'y arrive pas, où est-ce que je dois réfléchir à tout prix ? Voilà. C'est, donc, ça oblige à voir l'interculture et les mélanges, et les mélanges, les associations, voilà, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un grand volet d'imagination, on va dire, dans le jardinage qui n'est pas tout à fait pris. Alors, qui pratique des agricultures où on a ce genre de pratiques ? Qui est-ce qui fait ça d'habitude ? Hein ? Oui, les sociétés traditionnelles, la milpa, les Indiens, les machins, mais en Afrique, en fait, on a des multi-étages, etc. La fameuse milpa des Américains, là, ou des Indiens, vous avez un maïs, un haricot, et une courge. Voilà. Et donc, maintenant, vous savez exactement en tout que va faire le maïs. Donc, de la paille max, d'accord ? Avec un petit peu de lignine, pour qu'il tienne debout bien mûr. Donc, et de l'autre côté, il va produire des grains. Donc, de la farine que tu peux manger, ou un animal, peu importe, il y a différentes qualités de farine. Donc, c'est de l'amidon. Ensuite, le haricot, lui, donc, lui, il va être autonome. Azote, allez, un petit, mais pas grand-chose. C'est-à-dire, il ne donne rien au maïs, il ne donne que après quand il est mort. Et puis, la courge. Donc, la courge, elle va faire un truc particulier. Voilà, le salissement, l'eau, finit de capter le soleil. OK ? Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va produire ? Le fruit, principalement, des sucres rapides, d'accord ? Facile à digérer, de l'eau, un truc un petit peu humide, et puis les graines encore que tu peux manger à part. Et donc, on a des sucres lents, des protéines, des sucres rapides sur un même périmètre et tu pousses en hauteur. Et donc, ces gars-là, on le verra cet après-midi, je vous montrerai un petit peu la performance de ce raisonnement-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant si je dois continuer dans ce débat-là ? On se rend compte qu'on va nourrir le sol, qu'on va lui amener un petit plus ici, mais la biomasse de mon haricot, elle est quand même ridicule. C'est pour ça que, bon, il ne faut pas trop insister là-dessus. D'accord ? Par contre, on a un effet de complémentarité, une tige, un tuteur au carbone, une liane sur l'azote et un couvre-sol désherbant qui va finir le job au pied. Globalement, si je termine ce raisonnement-là, si je prends cet exemple entre le maïs, le haricot et la courge, qu'est-ce que je vais constater ? Ça s'appelle comment ça ? Voilà, une association et des mélanges. on va chercher de la synergie et donc, il y a probablement des couples, d'accord ? De plantes qui fonctionnent mieux les uns avec les autres que d'autres. Et donc, si je veux arriver au bout de mon travail d'agronome, je dois investiguer quoi ? Les bons couples ou les bons mélanges. D'accord ? Et que tout ne doit pas forcément fonctionner ensemble. Donc là, on n'en s'est fichent rien. C'est perdu comme savoir. Et en fait, c'est chez les jardiniers qui a les meilleurs savoirs incubés là-dessus. Puisque vous avez plein de petits bouquins de jardinage qui vous donnent que, pour protéger les carottes, il vous faut les poireaux à côté. Je ne sais pas trop comment. Il y a tout un tas de savoirs qui traînent. D'accord ? Et en fait, il faudrait revisiter ça. Et en fait, il faudrait aussi le revisiter sous l'angle nourrir le sol. Par exemple, sur cet exemple-là. D'accord ? Et donc, si mon système, parce que je suis quand même à récolter à la main, si je maîtrise du désherbage, ce n'est pas un souci. J'ai le temps d'y aller, ramasser mes haricots, ramasser mon maïs, etc. Il peut finir son cycle, même si c'est du maïs doux. Il peut finir de crever tant que le haricot y pousse qui fait tuteur. D'accord ? Tu vois bien que c'est assez cohérent et que la courge au pied, elle continue le désherbage et tu la ramasses quand elle est mûre. Et donc, le débat, il va entièrement s'organiser comme ça de façon à éviter des phénomènes de pillage, des phénomènes de concurrence et trouver de la complémentarité. Donc, on avait une grande thématique et on abordera ça cet après-midi, mais la grande thématique, c'est l'association et derrière, c'est le couple. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ce couple qui s'associe ? Un couple, qu'est-ce qu'il fait ? Des enfants. Donc, il est fertile, un autre mot. Il est fécond. En fait, il se passe des choses assez bizarres. Si vous visitez ces thématiques-là, en fait, c'est toujours des individus et pour que ça marche, c'est des individus qui sont... OK ? Voilà. C'est-à-dire, ils vont se compléter. C'est-à-dire que cette association très particulière, en fait, ça va être une complémentarité. En fait, ce qu'ils vont chercher, c'est une complémentarité. Alors donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est sur les plantes. Donnez-moi des systèmes qu'on connaît complémentaires, des associations qu'on sait qu'elles vont plus ou moins bien fonctionner. Voilà, graminées légumineuses. Est-ce qu'on en connaît d'autres ? Oui, colzaves, ça, ça va bien. Donc, crucifères. Voilà. En fait, on ne sait pas trop. Intuitivement, on travaille là-dessus. Il y a probablement d'autres associations possibles. Et d'après Lucien Segui, on a des trucs qui pourraient être assez sympas, qui pourraient être graminées plus graminées. Alors, graminées, graminées, globalement, chez les Sud-Américains, là, où ils ont tous ces systèmes-là en place en grande culture, c'est leur fameuse bracharia maïs. Donc, bracharia, c'est une super graminée, un truc abominable. Quand tu vois ça, tu pleures. Ça fait une couche, ça fait sur la terre, ça vous fait une couche qui arrive à peu près haute comme ça. Et comme un maillage enchevêtré sur les tiges et les racines, et tu ne peux pas l'arracher du sol tellement c'est puissant, ça va... 2 mètres de profond, pareil, quoi. Et donc, quand tu as cette association-là, ça marche relativement bien. Donc, ils ont de bracharia maïs ou du synodon, c'est du chiendan, chiendan maïs, d'accord ? Oui, 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 oui. Mais en fait, ils s'en servent, ils bloquent, à un moment donné, ils bloquent, mais je peux vous donner, ça, je n'en ai absolument pas en développement. Ça, on ne sait pas faire, nous, en France. Moi, je n'ai jamais... Je m'attaque à ça, là, avec quelques costauds, mais c'est des bouts de champ, d'accord ? Par contre, crucifères légumineuses ou graminées légumineuses, ça marche super bien. Là, on a peu de problèmes avec ça. Là, pour la première fois, j'ai vu arriver ça avec des systèmes vivants sans les tuer. Ça y est, ça y est, il y a une vraie... Les luzernes blés. Oui, luzernes blés, donc... C'est sur une pérenne, on a travaillé sur les pérennes, donc les luzernes, les trèfles blancs, les trèfles violets, c'est trois catégories de légumineuses qui, en grande culture, marchent bien. Ensuite, dans les jardins, on est encore à les tuer parce qu'à un moment donné, quand vous avez une petite crucifère, il y a quand même de la concurrence sur la biomasse. Donc, on passe par plutôt une interculture qu'on tue et une culture vivante. Donc, en fait, vous avez le choix d'en tuer une des deux tout le temps, d'accord ? Et de continuer avec la plante de culture principale. Donc là, on est un cycle après l'autre et on va faire une graminée, une légumineuse, une graminée, une légumineuse. Ou alors, on va les mettre vivants en complémentarité. Donc, l'association qui va déchirer tout dans les cinq années, parce qu'il faut un petit peu de la maîtriser, c'est un RGI soja ou un chien-dent soja. Et quand je dis chien-dent, c'est un abus de langage, en fait, c'est la grostis. La grostis tolonifère, là, qui court sur le sol, qui marcote tout le temps, vous voyez ? Que vous appelez chien-dent, mais qui n'est pas un chien-dent, en fait. Ce n'est pas un vrai chien-dent. C'est la grostis. Alors, par abus de langage, on l'appelle chien-dent, mais ce n'est pas un vrai chien-dent. Et donc, on a vu apparaître les deux vivants en même temps. L'idée, c'est un exemple improbable qui vient d'un coin, d'accord ? Et on a vu apparaître ces fameux couples, là. Et on sait que votre avenir, il est à trouver ces tandems. Et ça se fera un petit peu par hasard, parce qu'on observe des choses, il y a toujours un petit coin grand expérimental, mais c'est grand comme pour un légumier deux fois la table, tu sais. Et le reste, tu le fais quand même comme tu sais faire. Il ne faut vraiment pas se tromper, je ne fais pas n'importe quoi. Et donc, par hasard, donnez-moi un petit peu comment on pourrait mener ces deux cultures en même temps. Et donc, pour y arriver, en fait, je dois m'intéresser au rythme de mon RGI, d'accord ? Et au rythme de mon soja, c'est-à-dire, biologiquement, physiologiquement, cette plante, elle vit comment ? Donc, le RGI, il a un truc, il fait, donc on va partir sur le RGI, il fait trois montaisons. Quand on analyse les cas d'école, on se rend compte qu'il y a des méthodes sur lesquelles il faut réfléchir. Donc, le RGI fait trois montaisons à graines. Donc, la première, on va dire, c'est avril. La deuxième, c'est fermé. Et la troisième, c'est début juillet. Une fois qu'on a compris ça, et c'est avec les éleveurs qu'on le comprend le plus vite, puisqu'ils récoltent et puis hop, ça repousse, on se rend compte compte que la dernière coupe, ici, celle-là, elle a toujours un faible rendement et une montaison rapide à graines. Voilà. Et il fait des épis petits. Voilà. En fait, quand je mets ça, faible rendement, montaison à graines rapides et des épis par rapport au sol tout petit, je pense à quoi ? faible concurrence faible concurrence par rapport à un soja qui pourrait arriver là. Quand est-ce que mon soja, il a une chance de battre mon reira ? C'est-à-dire quand ça, c'est réussi. D'accord ? C'est-à-dire que quand le reira n'est plus concurrentiel. Ok ? Donc, qu'est-ce que je fais avant là ? J'ai deux coups à jouer. Donc, comment je joue mes deux coups ? Il faut que je récolte pour qu'il fasse une remontaison ? Sauf que je ne veux pas récolter pour quelles raisons ? Le carbone. Voilà, il faut du carbone, des sucres lents et rapides pour le sol. Donc, un reira, comment il va amener des sucres lents pour le sol ? Parce que si je le fauche, il est ouvert, donc je n'ai que des sucres rapides. Donc, comment il va produire des sucres lents, ce reira ? Non, on le laisse en granit, quoi. Non, 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 ça va m'amener trop loin. Le soja, quand est-ce que je le sème ? Donc, ici, c'est semis de soja. Là, quelque part. D'accord ? On va dire 15 mai. Voilà. Et donc, dans le deuxième cycle, je vais semer mon soja normalement, ici, sur le reira. Donc, en fait, je vais avoir une réflexion nutrition du sol. Donc, la nutrition du sol, sucre rapide, sucre lent, où le reira va faire ses sucres lents ? Eh bien, dans son système racinaire, tout simplement. C'est un truc abominable qui tire tout au lot du sol, qui sèche le sol, qui explore le sol dans les 40 premiers centimètres, mais qui va super structurer cette phase-là et il fait du vrai carbone pour le sol, lui. donc, des sucres lents, là. Donc, du coup, ici, avril, ça va être quoi ? Ça va être première coupe. Et on va faire attention que le reira soit bien démarré avec la montaison de l'épi pour que quand je le broie, d'accord, j'amène des sucres rapides. Qui est-ce qui a besoin de sucres rapides, là ? Cellulose brute plus sucre lent. Donc, ça, c'est racine. Et ça, c'est le sol. Et en fait, les sucres rapides, ils vont aider à l'humification de ça, d'accord ? Et ils vont alimenter la nutrition de ça. Oui, on la broie sur place, d'accord ? Donc, on va la restituer. Épaillage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, on va aller vers la deuxième. Donc, on fait ça le 20 avril. On laisse pousser. On a trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, mon reira, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la belle phase du mois de mai. Autour du 20 mai, je peux semer. Donc, mon reira pourrait être à nouveau assez haut. Donc, il a commencé à monter son épi dans la gaine. D'accord ? Donc, si je le broie une nouvelle fois à ce moment-là, eh bien, il va avoir l'information qu'il va faire la troisième montaison. D'accord ? Conclusion. Je vais semer mon soja dans le reira vivant de la deuxième coupe bien développée. je le sème directement, je passe un coup de broyeur par-dessus, un coup de rouleau, terminé. Éventuellement, un petit truc, oligo ou autre, pour que ça booste dans la machine. d'accord ? Et donc, ça veut dire qu'ici, en fait, on va semer le reira, non, on va semer le soja dans le reira assez développé. Et ça tombe bien. La deuxième coupe, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire exactement comme la première, sucre lent, sucre rapide, il reste les racines, sauf que les racines, elles se renouvellent toute l'année, etc., au fur et à mesure que ça pousse, et vous tombez dans un système non compétitif pour le soja. Et ça tombe bien. Plein de carbone qui arrive, des sucres lents, des sucres rapides, une plante autonome, elle n'a pas besoin d'azote, et dans la machine, la seule chose qu'elle a besoin, le soja, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Cette plante-là ? Lumière. De la lumière et de l'eau. D'accord ? Et donc, je dois gérer l'eau du système. Et on se rend compte que l'eau, elle va se gérer de plus en plus. Plus vous allez avoir d'activité biologique, de porosité biologique, plus vous aurez d'eau, au moins vous en aurez besoin. Parce que vous allez en stocker énormément. D'accord ? Alors, on a fait des essais. Tenez-vous bien, on est mort de peur. Le reira, c'est la plante qui sèche le plus le sol au printemps. Alors, on te dit comment il va pousser mon soja ? Sauf que, à la première pluie, c'est la plante qui emmagasine le plus d'eau. Si tu la laisses vivante, tu es en bon état pour qu'en fait, tout le système racinaire draine correctement. Par contre, si tu détruis mécaniquement ce reira, tu fais une espèce de pâte, une couche, qui ne va pas infiltrer l'eau aussi bien que quand la plante est vivante. Et donc, comme là, en fait, le job, c'est de caler la gestion du reira pour augmenter le taux de matière organique des sols, d'accord ? Augmenter la porosité, le stockage de l'eau et la gestion de l'eau. D'accord ? Et donc, on a un système où, finalement, le reira va finir comme outil de désherbage du soja puisqu'il est non compétitif et couvre-sol à ce moment-là. D'accord ? Et à la récolte, qu'est-ce que je fais ? Je passe la moise batte et je ramasse tout. Et comme il y a peu de paille, le reira, il est tout sec, toutes les graines sont tombées par terre, il a commencé à repousser, tu n'as même plus à ressemer ton reira, c'est gratuit et toi, tu sèmes ton soja. D'accord ? Et donc, c'est des systèmes qui sont très, très, très performants en termes de production. Mais là, du coup, si je sais envoyer un max de rendement avec mon reira, il pourrait devenir auto-fertile, ce système-là. D'accord ? Donc, ça y est, c'est là. premier cas d'école. Donc maintenant, l'équipe de petits costauds que j'ai là-bas à Dourgaronne, je dis, on continue, on fait les autres tandems. C'est-à-dire, on commence à deviner que ça va être un vrai couple à chaque fois et que les couples, ils se marient bien ensemble dans leur rythme biologique. D'accord ? et on pourrait, alors on a commencé par les tuer, on tue un, on sème l'autre, plantes mortes, plantes vivantes et petit à petit, on se rend compte que les plantes, elles peuvent rester vivantes. Mais, règle de gestion et donc, je dois m'attaquer à la physiologie du végétal, c'est-à-dire comment il fonctionne ce végétal. Quand est-ce qu'il monte à graines ? Est-ce que c'est une annuelle ? Elle en fait une ? Est-ce qu'elle est... Voilà. Tourne-sol, semer le tourne-sol dans la crasse, il s'en débrouille toujours, il passe toujours au-dessus. D'accord ? Un tourne-sol, à la limite, ça n'aurait pas besoin de désherbage si j'ai la bonne plante associée. Alors, ce n'est pas un rayra à cause de l'eau parce qu'il va être encore plus sensible que du soja, mais on se pose des questions si avec tourne-sol rayra, on ne pourrait pas faire un système un petit peu comme celui-là. Alors, c'est une composée plus une graminée dans ce cas-là. Donc, on se rend compte que quand on visite ça, j'ai des vrais... Allez, un retour intéressant, c'est tourne-sol fenugrec. On ne me demandait pas pourquoi, mais ça marche relativement bien. Et là, vous avez... C'est bon, votre couple, il fonctionne bien. On sème tout en même temps, mais pas ça. Et donc, dans ces débats-là, on s'est rendu compte que cette plante-là, ici, la grosse tisse, elle marche super bien avec ça aussi parce que la logique de l'écosystème, c'est de passer du kénopode au reira, du reira à l'agrostis et de l'agrostis à un arbre. Et donc, en fait, l'agrostis qui est la plante qui va suivre le reira dans l'établissement, dans le salissement, d'accord ? Et dans le salissement biologique, en fait, c'est une plante très intéressante parce qu'elle, il n'y a qu'une fois à la broyer. D'accord ? C'est-à-dire, je la laisse... Elle fait très peu de graines, elle s'étale et elle est très peu concurrentielle après sa deux, sa première foche. Donc, on la laisse pousser, on sème dedans, on broie tout le monde et basta. Vous avez des choses intéressantes à aller investiguer sur Internet. Vous avez un truc qui s'appelle Walter... Walter White. D'accord ? Et alors, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est en français. J'ai vu des trucs en allemand et en anglais. Donc, c'est peut-être un petit peu complexe. Essayez les traducteurs Google ou autre. Ça pourrait aider. Ben si, 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 ça aide. Si tu sais, si tu as une notion de la langue de départ, tu peux remettre le fil rouge. Ce qui t'intéresse, c'est le macro fil rouge. Et après, ça vous permet de rebondir sur d'autres choses. Donc, c'est en fait, c'est une méthode de compostage anaérobique à froid. Et l'idée, c'est que cette pratique-là, plutôt que d'avoir de la perte de matière par le compostage classique, on n'a pas de perte de matière, on a une transformation de la matière en humine microbienne. Et donc, le travail qui est fait dans ce réseau, c'est fait à partir de tout le... Comment dire ? Sur la base de ce qu'a fait Jean-Pin, dans le sud, là. Je ne sais pas où il était, dans le Var ou le Gard, ou je ne sais pas où, dans les années 60, là, que ça s'est produit. L'idée, c'est qu'avec la naérobiose, on contrôle un mécanisme différent de la transformation de la matière qui fait que, en fait, votre matière, elle ne va pas chauffer, d'accord ? Et elle va être stable autour de... entre 40 et 50 degrés. Et donc, vous avez peu de pertes par évaporation et fermentation et on va transformer la matière organique en humide et microbienne. Et au final, la recette, c'est 50-50. Vous voyez ? 50 à base de bois et 50 à base d'un effluent d'élevage. Et on les mélange et puis hop, on fait ce fameux compost. Et ce qui est donné, c'est qu'avec 5 tonnes de ce type de compost à l'hectare, vous faites 100 quintaux de blé. Si on prend ça comme une référence. Mais si vous êtes capable de produire 100 quintaux de blé, vous êtes capable de faire des rendements de légumes. On n'en parle même pas. Donc, il y a des choses un petit peu investiguées et ce produit-là, il faut le voir comme un fertilisant. D'accord ? Ça ne nous gère absolument pas les sols vivants. On est sur de la fertilisation. L'idée du travail de Charles, c'était de faire un petit peu le bilan carbone et azote de ce fameux champ de François Mulet où on ne met plus que de la paille pour faire repousser les légumes. D'accord ? Et donc, un petit peu une analyse de cas qui nous sort des fils rouges intéressants. Et on va se rendre compte que l'azote, ce n'est absolument pas un problème. Le problème, il est ailleurs. Donc, l'idée, c'était de poser des questions simples. Un paysage fertile, il est comment ? La terre. Voilà. Et la terre fertile ? Voilà. Et donc, on va avoir des choses assez simples. Et donc, tout ce qui est vert, ça pousse, et tout ce qui est noir, ça pousse. Et à chaque fois, quand on fait les molécules, vous voyez, là, vous avez la chlorophylle avec son ion magnésium au milieu. En fait, ce ne sont que des chaînes carbonées avec des hydrogènes, des oxygènes et de l'azote. Et donc, les systèmes, finalement, tout ce qui est fertile, c'est du carbone. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce raisonnement-là, une fois qu'il est mis en boîte, il va nous permettre de progresser. Pareil, là, on a la terre noire et fertile. Donc, ça, c'est une photo de Terra Preta, la fameuse terre des précolombiens. Et donc, quand vous cultivez sur de la Terra Preta, ça pousse. Et quand vous défrichez la forêt à côté, ça ne pousse pas. C'est bien qu'il y ait un truc. Et la différence entre les deux, c'est le carbone, à nouveau. Et quand vous faites le déroulé, ici, formule de l'acide humique, en fait, on va retrouver des cycles de carbone quasi fermés partout, partout, partout. Vous voyez ? Et donc, cette polycondensation et ces cycles de carbone fermés, ils sont très performants, c'est-à-dire, ils hébergent énormément d'énergie. Puisque, quand je fais quand je vais faire un cycle comme ça sur le carbone, si je dessine ma molécule, donc, en fait, vous avez des doubles liaisons régulièrement comme ça et puis hop, une autre qui part et on regarde si on en a bien un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Le carbone, il est étravalant, quatre liaisons atomiques et donc, à chaque fois qu'une bactérie va arriver ou un champignon et casser une liaison, crac, crac, on casse, on casse, on casse, on casse, en fait, vous allez libérer l'énergie. D'accord ? Et donc, ce qui fait que ces systèmes-là, ils vont être très, très, très performants en stockage d'énergie et en restitution de l'énergie. Et après, ça a d'autres facultés, c'est l'eau. Si on a le temps, on fera un zoom rapide sur la fertilité biologique, physique et chimique des sols, etc. Donc, ça va stocker l'eau, ça va se comporter comme une éponge, etc. Donc, plus vous avez de matière organique, mieux c'est dans un sol. Donc, j'ai trouvé des sols à 10% de matière organique, quand même. Et je l'ai en moyenne montagne, 800 mètres d'altitude, là, dans le massif central. Le gars qui a ça, il fait de l'élevage, il fait un petit peu de céréales. Et quand il fait des céréales avec pas beaucoup d'azote, d'accord, il fait 70 à 80 quintaux, mais à 17 de protéines. Et donc, on a des spirales d'agradation, c'est-à-dire, on va construire des terres fertiles. Donc là, on prend un stérile, un terile, du charbon, et on pensait que rien n'aurait poussé là-dessus. Aujourd'hui, voilà, hop, ils se sont verdis. Et puis voilà, aujourd'hui, à quoi ça ressemble, voilà, c'est couvert d'arbres. Donc, sur quelque chose qui apparemment était stérile au départ, puisque ça s'appelle les stériles de la mine, c'est les déchets, c'est tout ce qu'on ne peut pas utiliser, le végétal, là-dessus, il reconstruit sa dynamique d'écosystème et ça a duré une petite centaine d'années. Et il n'y a rien à faire, le végétal, il fait ça, il fait ça partout, tout le temps. Et là, on peut être surpris de la performance du végétal. Et donc finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est stérile, c'est vraiment stérile, ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à envoyer ça dans les champs ? Finalement, qu'est-ce que c'est le carbone de ma mine ? Si ce n'est qu'un végétal en stock depuis des millions d'années. Donc, à la limite, c'est du carbone. Et là-dedans, on a commencé à voir tout un tas d'associations, des petits malins, ils cultivent, y compris de la vigne et autre chose. En fait, on va se rendre compte que systématiquement, quand le végétal va arriver au sol, vous allez avoir cette chaîne de bio-transformation. C'est-à-dire qu'avec la photosynthèse, vous faites un lien CO2 de l'air, carbone de l'air, de forme gaz, d'accord ? Avec autre chose. Donc, ce carbone, vous allez le lier dans de la matière. Donc, la photosynthèse, c'est un phénomène un petit peu complexe qui va transformer du gaz en matière. D'accord ? La plante, c'est la matière. Et donc, cette transformation particulière qui va prendre le gaz et le transformer en matière, ça va vous donner du carbone organique, de la matière organique qui va être décomposée d'abord par des grands individus, des verres, des... je ne sais pas que... Enfin, tout un tas de... des petites bébêtes, on va dire ça, mais ça se voit, c'est des grands individus, globalement, c'est de la macro-mésophone. Et donc, au fur et à mesure que ça va être fragmenté, c'est des individus de plus en plus petits qui vont consommer cette matière jusqu'à en faire du CO2 à un moment donné à nouveau, il va partir de l'eau et vous récupérez un petit peu d'oxygène pour le métabolisme des êtres vivants, pour consommer tout ça. Et donc, au final, vous avez une espèce de chaîne de biodégradation, c'est-à-dire tout un cortège d'êtres vivants qui, à un moment donné, va vous transformer votre feuille en un autre produit, ici, qui va être assimilable. et qui va être assimilable par les végétaux et on finit en gaz. C'est-à-dire que vous avez un truc très particulier, la plante, donc la plante, elle va faire une règle d'or, elle va transformer le gaz, elle va en faire de la matière, et puis le sol, en fait, quand il va finir, il va faire la matière en gaz, d'accord ? Puisqu'au final, vous allez relarguer du CO2, de l'oxygène, et puis de l'azote et plein de trucs. Et donc, ce débat-là, c'est une espèce de couple, le sol ou la plante et son sol, et donc il y en a un qui prend le gaz et en fait de la matière, et l'autre qui prend la matière et qui le remet en gaz. Et donc, vous allez boucler une espèce de cycle un petit peu particulier. Et donc, vous allez nourrir dans toute cette phase de transformation tout un tas de choses d'êtres vivants qui ont un rôle particulier. Alors après, l'azote, c'est le poste numéro un de la production agricole. Pas d'azote, pas de production. Il faut vraiment se le mettre dans la tête. C'est le gros drame de l'agriculture biologique en règle générale, puisque c'est le facteur limitant par excellence. Et donc, tout le job, si vous voulez produire, va consister à récupérer de l'azote. Parce qu'il en faut beaucoup. Et donc, vous reprenez le travail de l'Ibig, il n'y a aucun problème. Le tonneau percé, c'est-à-dire le facteur qui manque, c'est le facteur limitant. Et avant le phosphore, avant la potasse, c'est toujours l'azote votre problème. Donc, on commence à mettre l'azote non limitant. Et pour éviter que l'azote soit un facteur limitant, il faut le plus possible de matière organique. Les deux dossiers vont ensemble. Et cette matière organique, en fait, vous allez la rentrer ici, ça va donner de la matière organique. Et entre la plante et le sol, il va y avoir un job très particulier de récupération de l'azote. L'azote, on se rend compte que ce n'est pas limitant du tout. C'est ce qu'on a vu ce matin, il y en a 80% dans l'air, quasi. Donc, ce n'est pas un facteur limitant pour la production végétale. La question, c'est comment les plantes vont récupérer tout cet azote-là pour qu'elles en aient assez dans leur acte de production. Alors, du coup, on a des raisonnements un petit peu particuliers. Dans une prairie, on se dit, d'où vient l'azote quand la prairie pousse toute seule ? Alors, on pourrait penser graminée légumineuse, c'est la légumineuse qui fait le job. Pourquoi pas ? Mais l'azote vient quand même de l'air. Et dans une forêt qui pousse, là, on a un petit bois au milieu du champ, dans cette forêt-là, d'où vient l'azote ? Sûrement plus des légumineuses à ce stade-là. D'accord ? Donc, le problème, c'est comment le système végétal intègre cette quantité d'azote phénoménale qui va avoir besoin, pour faire pousser ma prairie, là, j'ai besoin de 30 unités d'azote par tonne de matière sèche produite. Donc, si je veux produire un max 15 tonnes de matière sèche, il me faut combien d'azote ? 450 unités d'azote. Oui, des kilos d'azote pur. Et voilà le niveau d'azote que vous allez devoir manipuler dans vos systèmes végétaux. C'est-à-dire, c'est des quantités phénoménales. Et on a peur de ces chiffres-là. Et on ne devrait pas, parce qu'en fait, on va se rendre compte que la nature manipule autant, voire plus. Donc, retenez un truc très simple. Je veux le rendement maximum. C'était la règle de ce matin. Donc, mon rendement maxi, on va dire l'herbe. Eh bien, cette herbe, elle est 15 tonnes de matière sèche. Il me faut 30 UN N par tonne. Alors, 25 pour les puristes. On ne va pas pinailler. 30 facile à calculer pour un paysan. Eh oui, alors 25, ça va assez bien aussi. Parce qu'on multiplie par 4, c'est bon. Mais en gros, 3 fois 15, 45, avec un 0, 450. Donc ça, ça veut dire que vous devez trouver 450 kilos de N pur par hectare si vous voulez récupérer une grosse productivité. et si je veux nourrir des vaches ou des moutons, ça m'intéresse énormément parce que là, je nourris 3 vaches. D'accord ? 3 vaches, c'est mieux qu'une. Ça me rapporte plus de pognon. C'est aussi bête que ça. Et après, je dois vérifier que mon herbe, elle nourrisse encore le sol et la vache en même temps. C'est les deux sujets. Et donc, on va se rendre compte que l'herbe, si on fait la nutrition du sol avec l'herbe, eh bien, l'herbe, en fait, l'herbe, ça va vous envoyer 40% de rendement sur le sol et 60% de rendement dans le sol. Voilà. C'est à peu près le ratio. Donc, ça veut dire que quand j'ai produit 15 tonnes au-dessus, j'en ai combien en dessous ? 22. Quasie le double ? 22. Voilà. Si ça, ça fait 100%, eh bien, si j'en ai 15 tonnes ici, j'en ai 22, allez, 22,5. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai 22 tonnes de matière sèche pour le sol quand j'en ai 15 tonnes pour les VL. D'accord ? Ou les vaches, peu importe lesquelles, les moutons, peu importe, les ruminants. Et donc, on va se rendre compte que ce système-là, très productif, il nourrit énormément le sol. Il y a de la matière sèche à blocs qui arrive. J'ai encore nourri la vache, je nourris la vache et le sol, tout va bien, mais il va me falloir une quantité phénoménale d'azote. Et donc, d'où vient l'azote que je pourrais avoir là-dedans ? D'accord ? Donc, la prairie, ça paraît logique. Tout de suite, on pense association graminée-légumineuse. Donc, il me faut une association performante. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et par contre, si je prends l'exemple du bois à côté, il pourrait produire la même chose, sauf que là, il n'y a plus de légumineuse pour faire le moteur azote. Donc, le végétal, il se débrouille d'une façon ou d'une autre pour envoyer de l'azote au sol. Et ça, ces unités d'azote ici que j'ai besoin dans ma production d'herbe, c'est dans le sol que la plante doit le puiser quelque part. C'est-à-dire, la racine, la nodosité, c'est dans le sol qu'elle est. Ce n'est pas dans les feuilles. Donc, il y a un mécanisme au niveau du sol qui va se mettre en jeu. Alors, d'où vient l'azote ? Donc, dans les écosystèmes naturels, n'ayez pas peur, il y a de l'azote, il pleut, il y a de l'azote qui arrive. Donc, la pluie amène de l'azote. Mais c'est fixé dans la goutte de goutte. Oui, c'est dissous dans l'eau. En traversant l'eau ? Oui, elle se charge d'azote. Et après, dans les pluies, quand vous avez des pluies chargées d'ammoniaque parce que vous avez plein d'élevage industriel, comme c'était le cas en Hollande à une époque, ils calculaient que là où on avait des émanations d'ammoniaque des élevages, on avait quasi 200 unités d'azote qui revenaient avec la pluie à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. D'accord ? Donc, c'était intéressant pour un paysan qui était sous le vent des porcheries et des poulailliers industriels. ils pouvaient quasi cultiver sans azote. C'est gratuit parce que là, ça revenait avec la pluie. Donc, 60% de l'azote provient de la fixation biologique. Donc, ça pourrait être des nodosités, des choses comme ça. Et 30% revient du recyclage de la matière organique. Ça veut dire la minéralisation de l'humus dans le sol. Pas plus. Non. Et en fait, on va se rendre compte que le premier levier, c'est celui du milieu, c'est-à-dire les fixations symbiotiques d'azote. Parce que 60%, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et donc, si on décortique notre schéma chez François Mullet, voilà comment on pourrait le représenter. On a un navet ou un radis qui pousse. On a de l'azote qui est dans l'air. Facteur non limitant. Ensuite, on a mis plein de paille. On est à peu près sur des 20-25 tonnes de paille à l'hectare à l'année en moyenne. D'accord ? Donc, on a de l'azote contenu dans la matière organique fraîche. Il y a de l'azote dans la paille. Le problème, c'est combien ? Ensuite, j'ai de l'azote qui est contenu dans tous les êtres vivants du sol. Un verre de terre, c'est de l'azote. Une bactérie, c'est de l'azote. OK ? Un carabe, une limace, ça contient de l'azote. Moi, je contiens de l'azote. OK ? Et ensuite, vous avez encore de l'azote qui est dans la solution du sol. C'est celle qu'on connaît avec les nitrates et tout ça. Et puis, on a aussi de l'azote qui va être stocké dans l'humus. Le stock de matière organique du sol. Et donc, on se rend compte qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq possibilités de trouver de l'azote. C'est même pas mal. Donc, le végétal, il met tout en route pour récupérer de l'azote partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir utilisation, distribution, partage de l'azote. Et on se rend compte qu'on a deux grandes entrées d'azote. Celle du matériau qui va être dégradée par la pédophone, d'accord ? Par tous les êtres vivants qui sont dans le sol et celle qui vient de l'air. C'est les deux grandes entrées d'azote. Et ensuite, une fois que la pédophone, ici, elle va manger la litière, eh bien, elle va faire du stock mais qui va minéraliser. C'est un espèce de truc à tiroir. J'en mets et je redonne. Là, il y a du partage. Ensuite, cet azote qui est dans les individus, il y a une partie qui va, quand ils vont mourir et minéraliser, ça va aller en solution. D'accord ? Mais on peut le reprendre. Quand il y a trop de nitrates, on sait comment les récupérer parce que c'est les individus qui font le job. Et ensuite, ici, de la litière, ça peut minéraliser très vite et en direct si c'est des matières organiques très rapidement dégradables. En quelques jours, on peut déjà avoir de l'azote. D'accord ? Et donc, on a un jeu de rôle dans les différents compartiments qui paraissent complexes. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux sources d'azote fondamentales la nourriture, la litière, d'accord ? Et finalement, l'azote atmosphérique. Alors, il y en a une autre, c'est les exudas racinaires, d'accord ? Qui pourraient être aussi rajoutés et qui vont transiter par de la pédophone, notamment des bactéries. Donc voilà. Donc, à un moment donné, on va avoir des jeux de rôle là-dedans, des choses un petit peu complexes. Et l'idée, c'est de simplifier toujours les schémas pour prendre la grande ligne, le fil rouge. Et puis du coup, on a simplifié tout ça, on va parler de minéralisation. Donc on a une minéralisation primaire de la litière, une minéralisation de l'humus qu'on a appelée secondaire et une humification d'une partie de la litière. D'accord ? Donc la litière, tout ce que je mets, ça va en partie humifier et en partie ne pas humifier. Voilà un petit peu ce qui va se passer dans le dispositif. Et puis, on s'est rendu compte qu'on a des petits problèmes. C'est-à-dire que on a des problèmes sur le C sur N, les micro-organismes et les litières. C'est-à-dire que ma litière, elle va avoir un rapport carbone-azote, une concentration en carbone de, on va dire, de 10 à 150 voire 200. Ensuite, à un moment donné, les bactéries, les champignons, les vers de terre, eux, quand ils sont vivants, ils ont des C sur N autour de 8. Et puis, ils savent, à un moment donné, récupérer de l'azote et recracher du CO2. L'humus, c'est un rapport carbone à 10. Donc dans le sol, quand vous êtes vivant, quand vous stockez, 8-10. D'accord ? Et en fait, les bactéries qui vont minéraliser pour redonner de l'azote que la plante va pouvoir récupérer, elles ont à nouveau des rapports carbone de 8. C'est-à-dire qu'on va faire un schéma beaucoup plus simple que ça. Vous oubliez ça. Trop compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une espèce de chaîne comme ça. Et puis, on va faire trois grandes cases. Un, au début, vous avez un rapport carbone-azote égal 150. On va mettre de la paille dure. je mets un dessous. Comme ça, ça me cause beaucoup mieux. En fait, ça veut dire que j'ai 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote. Et donc, ça, c'est le matériau qui va rentrer. C'est l'étape numéro 1. C'est la matière fraîche. Donc, deuxième étape, les bactéries ici. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais c'est la dernière. donc celle qui sont ici, c'est égal à 8 sur 1. Et donc, ça, c'est les bactéries qui minéralisent. En fait, je peux tout de suite dire que c'est la troisième parce qu'il y en a une autre entre les deux. Donc, l'étape qui est au milieu, elle est comme ça. 1, 2. Donc là, on va avoir un C sur N qui est égal à 24 sur 1. Et en fait, ce truc-là, c'est là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transformer la paille d'un C sur N de 150 à un C sur N de 24 parce qu'en fait, ce C sur N de 24, il constitue la nourriture de base pour toute l'activité biologique du sol, les vers de terre, les bactéries, les je ne sais pas quoi, d'accord ? Qui ont eux-mêmes, eux, ils ont un C sur N égal à 8. OK ? Parce que quand un vers de terre va mourir et minéraliser, il est tout de suite absorbable. D'accord ? Par la plante. Parce qu'il meurt, les bactéries s'en chargent, c'est le même C sur N, ils se décomposent très vite et claque, la plante, elle tire. OK ? Et donc, les êtres vivants qui font le job, ils ont besoin d'une nourriture chargée comme ça. D'accord ? Et donc, vous avez trois mécanismes, un, deux, trois, et on va passer le C sur N de la paille, on va le mettre à 8. Et c'est là qu'il y a eu presque un drame dans la bibliographie, parce qu'on a trouvé un drame. comment on fait ? C'est-à-dire pour passer de 150 à 24. Donc, je vais tricher, je vais vous l'écrire comme ça. 25, oui, 1 sur 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? j'ai deux hypothèses, d'accord ? Un, perte de carbone, donc c'est 6 fois, d'accord ? Ou, deuxième hypothèse, gain d'azote, et dans ce cas-là, 6 fois aussi. Oui. Hein ? Ça ne m'embête pas. Tu sais, on fait des hypothèses un petit peu de paysans. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Là, maintenant, je suis paysan, je cherche de l'azote. C'est la deuxième hypothèse qui m'intéresse. Mais intuitivement, qu'est-ce que je dois me dire ? Si j'ai un champignon qui dégrade la paille, là, pour faire ça. Oui. D'accord ? Mais il va faire les deux. Il va perdre un petit peu de carbone par le CO2 parce qu'il le consomme, mais il va peut-être aussi gagner un petit peu d'azote. Oui. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que dans la bibliographie, tout ce qu'on a trouvé, c'est d'abord le 2 qui gagne. On a un gain. Donc, on ne s'est pas embêté, on ne sait pas l'estimer parce que je ne sais pas s'il s'est mesuré d'ailleurs. Et donc, on a trouvé tout un tas d'individus qui vont manger la paille. D'accord ? Et qui vont capter de l'azote de l'air. Et donc, le gain d'azote ici, il se fait à partir de N2 qui va être pris dans le gaz. D'accord ? Ça va être capté N2. D'accord ? Et donc, on a ce genre de phénomène qui se met en place et devinez, quelle est la condition pour que ça marche. Pourquoi j'arrive à capter l'azote de l'air ? Quand je suis un être vivant, alors on a trouvé des noms compliqués, des aspergillomes. D'accord ? Des bactéries grand plus, grand moins. Je pense que les fusariums font partie de la famille. Des clostridis, des azotobactères, ça, ça nous cause un petit peu mieux. D'accord ? Et donc, il y a une liste abominable. Donc, on n'est même pas limité par les individus. D'accord ? Voilà, il faut que ce soit aérobie. Et en fait, la grande surprise, écoutez bien, ça ne peut que se passer dans l'air. D'accord ? Jamais, 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 quand vous mettez la matière organique dans le sol, vous ne pouvez récupérer l'azote de l'air. C'est ça, le drame. D'accord ? C'est-à-dire que pour récupérer l'azote de l'air, il faut que la matière organique soit sur le sol, c'est-à-dire dans l'air. Parce que là, tu es sûr qu'il y en a 80% de disponibles. Ok ? Tu as la richesse maximum et c'est là que tu peux en tirer le maximum. Donc, besoin des micro-organismes, besoin de nourriture et c'est sur le sol point et dès que je vais rentrer la matière organique dans le sol, je suis cuit. En fait, le ver de terre, il va manger cette bouillie-là parce que dans la phase où il laisse pourrir au niveau de la galerie, en fait, il va s'opérer ce truc-là mais c'est à l'air parce que c'est au contact, c'est en surface dans la cabane du ver de terre donc c'est aéré. Donc, c'est sur le sol que se fait le job. d'accord ? Et donc, une fois que cette bouillie de protozoaires, de bactéries, de je ne sais pas quoi, de champignons, d'aspergillomes, et Dieu sait quoi, est mise en place, lui, il vient sucer cette bouillie végétale, il va manger un petit peu de terre pour faire le laisse du tube digestif et il va rentrer l'azote dans le sol qui a été capté par les premiers individus. En fait, il vient manger le ver de terre, on ne va pas dire que c'est un végétarien, on va dire que c'est un carnivore parce qu'il mange des bactéries, des... Ok ? Hein ? Des protozoaires. Ah, il ne descend pas la paille. Il ne mange pas la paille. Non, il ne mange pas la paille directement, il mange la bouillie de paille faite par les premiers individus. Et donc, il vient soucer une bouillie de végétale, d'accord ? Qui est un C sur N de 24-25, ça va entre 20 et 30, on va dire. Et donc, ça constitue la nourriture de base pour tous les individus dans le sol. Et donc, on se rend compte que ici, eh bien, j'ai une hypothèse perte de carbone, d'accord ? Donc, c'est fois 3 puisqu'on va perdre du carbone. ou alors, deuxième hypothèse, gain à nouveau d'azote fois 3. Soit je mets multiplié par 3 au dénominateur, quand je divise, je suis bien à 8, d'accord ? Soit je divise, j'enlève 3, enfin, je divise par 3, là, hein, j'enlève 3 carbone, enfin, 3 fois le carbone et j'arrive à 8 aussi. Alors, intuitivement, gain d'azote ou perte de carbone dans le sol ? En fait, c'est perte de carbone, d'accord ? Parce que j'aurais trop de gains sinon, d'accord ? J'ai déjà gagné une fois beaucoup et perdu très peu et maintenant, c'est l'inverse. Je vais perdre très peu et je vais perdre beaucoup de carbone et gagner très peu d'azote. En fait, on va, la première phase, c'est un gain d'azote et la deuxième phase, c'est une concentration de l'azote. D'accord ? Et donc, on va, en fait, ici, là, dans le sol, ça, c'est pas un gain d'azote, c'est une perte de CO2 parce que tous ces êtres vivants, ils respirent, en fait. D'accord ? Donc, ils utilisent le carbone pour leur métabolisme et donc, ils vont, comme moi, je dégage du CO2 dès que je respire. Et eux, c'est pareil. Et donc, le sol, on le sait, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, la solution, ou le gaz du sol, il est plus concentré en CO2 que l'atmosphère et à la surface du sol dans les litières également. Et c'est à partir de ces travaux-là, dans les années 60 et quelques, qu'on a déterminé que si on enrichissait une serre en CO2, les plantes poussaient mieux. Parce qu'on voyait bien que dans les petites zones au ras du sol, c'était plus concentré et en fait, il y a plus de CO2. Donc, la plantule, elle bénéficie d'un effet starter par la concentration de CO2 pour la photosynthèse. D'accord ? Donc, le système végétal est super bien fait. C'est-à-dire, là, on va concentrer, on va perdre du carbone, on va produire du CO2 et ce CO2, comme par miracle, si vous avez une litière, qu'est-ce qui lui arrive ? Il va être prisonnier dans cette litière et la plantule qui pousse là-dedans, elle a un engrais starter enrichissement en CO2, d'accord ? Par la respiration du sol qui favorise, qui favorise quoi ? La pousse du végétal. D'accord ? Et là, tu dis, waouh ! On est passé complètement à côté de ça et donc, on se rend compte que vous allez concentrer le carbone, donc l'enlever, enfin, vous allez concentrer l'azote en dégageant le carbone, plutôt, et vous allez finir avec un C sur N à 8 et là, la plante, elle est capable de le prendre. Et donc, ça nous a amené une hypothèse de travail. Donc, on va partir de ça. Je veux être autonome en azote dans mon système de jardinier. Je fais quoi ? Je touche plus le sol. Alors, pourquoi il faudra plus toucher le sol ? On verra après ça. Pour laisser la... La matière organique sur la surface. Voilà. Donc, sans parler de travail du sol, déjà, c'est un, la, 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 sur le sol. Première condition. D'accord ? Deuxième condition. Pourquoi sur le sol ? Parce que c'est là qu'il y a un max de N2, fatalement. C'est là qu'il y en a le plus. Deuxième étape. Qu'est-ce que je dois faire pour récupérer un maximum d'azote ? Je dois avoir de l'activité biologique. ça va être un max. Ça va suivre. D'accord ? Et cette activité biologique, il y en a de deux sortes. C'est sur et dans, pas forcément en aérobie, mais dans un autre milieu. C'est plutôt aérobie aussi, mais ce n'est pas les mêmes gaz. On va être plus concentré en CO2, par exemple, ou autre chose. Donc, sur et dans le sol. Troisième étape pour rentrer un max d'azote. Le C sur N, ça vous inspire quoi comme raisonnement ? En fait, il faut que le C sur N du résidu, d'accord ? il soit le plus élevé possible. Parce que c'est ce que me montre le raisonnement de la bibliographie. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir arrivé, c'est que pour passer de 150 à 8, j'ai d'abord un premier gain de 6. Imaginez que je sois à 200 là. J'ai un gain de combien ? Si c'est 25. Voilà. Donc, plus c'est haut, plus je gagne. Vous voyez ? C'est ce raisonnement-là qu'on a commencé à faire. Et donc, ça va vous donner un tableau de compréhension très simple. Hypothèse de travail pour ne pas trop vous tromper dans les jardins. Donc, on va faire une hypothèse comme ça. Rapport carbone-azote. D'accord ? Et ici, devinez à combien on va le mettre. Allez, on va le mettre à 10 parce que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui va au-dessus. Et puis en haut, on pourrait le mettre à combien ? Un bois de cœur très dur dont on fait les poutres et tout ça, c'est un rapport carbone-azote de combien ? Ça me monte jusqu'à 400, ouais. Ouais, 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 ouais. Et donc, on pourrait avoir 400. D'accord ? Et donc, entre tous, je peux mettre toutes les hypothèses que je veux. Donc, un engrais vert, il va être à combien rapport carbone-azote ? Oui, 15. Voilà. Donc, on a 15. Donc ça, ça s'appelle un engrais vert. OK ? Voilà. Ensuite, on a une plante qui va fleurir. Début de floraison de moutarde. qui commence à faire du carbone. Donc, à la floraison, vous arrivez autour de 30, 25, 30. D'accord ? Donc ici, on va arriver à 30. Et en fait, au fur et à mesure que votre plante va concentrer, d'accord ? De la lignine par la photosynthèse, c'est-à-dire, elle va faire de la polycondensation avec sa cellulose hémicellulose, cellulose brute. Voilà. Et puis là, on a vraiment le début de la lignine, mais pas beaucoup. Là, on commence à condenser et de plus en plus, etc. Donc, une paille de blé, allez, aujourd'hui, la paille de blé, elle est là. Nos pailles de blé, voilà, blé, paille. Le maïs, il va être plutôt là, le maïs. Plutôt là. 60-50, on est plutôt dans des légumineuses, pailles de légumineuses. Ouais, des poids. Hein ? Voilà, poids, soja, paille de févrole, des trucs comme ça. D'accord ? Le foir, il va être dans ces zones-là. C'est pas très performant, le foir. On est sur, allez, à mon avis, le foir, on pourrait l'envoyer là. Peut-être là, des fois. On est là, on va être là-dedans. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que, finalement, à 200, j'ai du bois. Ça, c'est du bois. Et puis ça, c'est du bois de cœur. Si on voulait aller jusqu'au bout, certains bois, type chêne, il va être là. Hein ? Et donc, si je vais, votre fameux BRF que vous utilisez, plus ou moins, il va être où, le BRF ? Hein ? Non, 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 le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire les petites branches broyées, tout ça. Le BRF, il va être là, quelque part. Des fois, à 40. Non, pas beaucoup plus. Le BRF, il est là. D'accord ? Et après, selon la gamme... C'est la matière qui a 2-3 ans d'âge, non ? Oui, c'est jeune, c'est tendre, globalement. C'est pas très linifié, c'est pas très carboné, quand même. D'accord ? Donc, on a des produits qui vont évoluer de 40 jusqu'à 100 selon les origines. Mais ne comptez pas beaucoup plus que 50. D'accord ? Puis maintenant, on va faire un exercice très simple. Si, dans l'hypothèse du champ de François Mullet, où on a pris ça comme hypothèse de travail, d'accord ? Ça, ça rentre combien d'azote dans le champ ? Et puis, on pourrait voir quelle est l'hypothèse qui va finir derrière tout ça. Bon, je vous le dis, ça va être très facilement. ici, on compte 15. Ça, c'est l'échelle azote, ici. Si on le met en bleu. Voilà. En fait, ce qui arrive du calcul par défaut, c'est qu'on pourrait quasi émettre l'hypothèse que la récupération d'azote par le système biologique suit sa densité en carbone, d'accord ? Et, en fait, suit aussi parce que la lignine, elle va apparaître au fur et à mesure que tu montes. Oui. D'accord ? Oui. OK ? Le taux de lignine, c'est le reste. Oui. En fait, plus tu vas rentrer de carbone de plus en plus polycondensé avec la lignine, plus tu vas rentrer d'azote dans le champ. D'accord ? Le cas d'école, j'ai ma paille à 150 de C sur N. Allez, on y va ? Oui. Une tonne de paille. On ne va pas s'embêter, on va dire que c'est une tonne de matière sèche. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, on ne va pas s'embêter beaucoup. On peut arrondir, ça simplifie le calcul. Et donc, cette tonne de paille, elle a un rapport de 150 sur 1 et elle va donner du 25 sur 1. Et ici, on a un rapport fois 6 de carbone. C'est... Bon, fois 6, pardon, d'azote qui vient de rentrer. comment je sais la quantité d'azote qui va rentrer ? Ce n'est pas 6 et là, je te dis que c'était 15. Alors, on va le calculer. Regarde. Ma tonne de paille, c'est combien de carbone ? Prenez une note, un truc très simple. Une tonne de matière sèche égale à peu près 0,4 tonne de carbone. Voilà. Et tout, vous pouvez à peu près tout calculer à partir de là. Alors, ce n'est pas juste, ça va de 0,32 à 0,48 jusqu'à 0,5 certaines plantes. Et donc, 0,4, c'est quand vous faites la moyenne des extrêmes. Et donc, ça veut dire que dans ma tonne de paille, j'ai 0,4 tonne de carbone. D'accord ? Donc, ce carbone, il a un C sur N ici. Donc, c'est un C sur N égale 150. D'accord ? Donc, ça va induire quoi ? Ça veut dire que si j'ai 400 kg de carbone, il y a combien de N là-dedans égale 150 ? C'est ça que tu dois résoudre comme équation. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans 1 kg de paille ou 1 tonne, c'est comme tu veux, tu as 2,8 combien on a dit ? 2,8 tonnes d'azote. C'est des kilos. On va supprimer ça. En gros, tu vas diviser ici pour avoir l'azote. Donc, 400 kg divisé par 150, 2,5. C'est ça ? 2,7 ? Voilà. Donc, en gros, ici, tu multiplies par 2,7. D'accord ? Donc, tu vas gagner de l'azote. Donc, 1 tonne, tu gagnes 400 kg. Donc, 1 tonne de paille égale 400 kg de carbone. Et ça, ça te permet de récolter combien ? Il y a dans le matériau, c'est sur n à 150, il y a 2,7 unités d'azote dedans. Ça, c'est ce qu'il y a dans la machine. Et maintenant, je vais en gagner 6 fois. D'accord ? Donc, maintenant, je fais le même raisonnement. Je repars donc, le plan B. Ça va être digéré. Ça, c'est on digère, donc digestion, une tonne de paille égale toujours mes 400 kg d'accord ? De carbone. Et puis, tout d'un coup, j'ai combien d'azote puisque finalement, ici, je vais avoir 25 pour simplifier. Donc, si je divise 400 par 25, j'ai combien ? Donc, je vais avoir 16 unités d'azote qui viennent de rentrer. OK ? On va voir qu'entre la situation initiale où j'ai 2 unités et demi dans la paille et la situation pré-digestion pour la nourriture du sol à C sur N24, j'en ai tout d'un coup 16. Donc, en fait, j'ai récupéré combien d'azote depuis l'air ? 16 moins 2 et demi. Oui. En gros. Hein ? 13. OK ? Voilà ce que j'ai récupéré. 13. Hein ? OK. Donc, récupération N égale 16 moins 2,7 égale 13 à la louche. On n'est pas une près à ce niveau-là. On ne va pas chipoter. Et donc, on se rend compte que la digestion de la paille pour chaque tonne digérée à la surface du sol, je vais récupérer 13 unités d'azote plus 2 qui sont dedans. Ce qui faisait une hypothèse des... Allez, on a rendu. On ne va pas s'embêter. 15. Parce qu'après, ça me donne un raisonnement simple. Le C sur N du matériau, allez, je simplifie parce qu'il y a des chances on pourrait en vérifier un autre. On va prendre 50 pour voir si ça colle. D'accord ? Donc, on va le faire, l'exemple, et on va voir si ça colle. Et donc, on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'on a digéré de la paille, on a rentré 15 unités d'azote dans le sol, 2 et quelques viennent de la paille et 13 viennent de l'air. D'accord ? Hein ? Donc, si je mets 25 tonnes de paille, donc, une tonne de matière sèche de paille, c'est 0,4 tonnes de carbone. Et ça, c'est au départ, là-dedans, on a 2,7 UN. Voilà. Ensuite, on a 16. Digestion aérobie, d'accord ? Donc, mes 0,4 tonnes de carbone, ils se transforment en 16, d'accord ? 16N. Voilà. Et donc, ça, ça va me donner plus 13 UN depuis N2. Oui. OK ? Et donc, ce travail-là, maintenant, je mets 25 tonnes de paille. Eh bien, c'est pas très dur. Je multiplie 25 fois, allez, 16, si on voulait être correct. Alors, on a mis 15 tout à l'heure pour simplifier parce que c'est 5. Ça fait combien, 400 ? Voilà. Il y en a qui suivent. Voilà. Et donc, votre sol, il va récupérer 400 unités d'azote dans son plan de fumure. Et donc, on se rend compte que l'azote n'est plus un facteur limitant dès lors qu'on a balancé un maximum, d'accord ? De paille, de carbone. Et que, en fait, retenez ce schéma pour vous aider, d'accord ? Parce qu'on va le vérifier s'il est juste, mais à mon avis, il n'est pas tout à fait déconnant. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je vais polycondenser avec de la lignine mon carbone, plus je mets du carbone stable et dur, alors plus longtemps je vais mettre à amorcer la machine, mais plus je vais récupérer d'azote. Là, combien il me faut de tonnes de produits ? D'accord ? Pour récupérer 400 unités ? 10. Il n'en faut plus que 10. Vous voyez ? Hein ? Alors que là, pour récupérer avec un engrais vert, pour récupérer 400 unités d'azote ? 250. Voilà, tu oublies. Oui. C'est-à-dire que l'engrais vert, c'est le produit le plus nul que vous avez. Quand vous réfléchissez pour récupérer l'azote avec un engrais vert, on ne fait pas grand-chose. D'accord ? Oui. Ok ? Alors maintenant, on va s'attaquer à cette plante-là, la légumineuse. Parce que c'est intéressant, la légumineuse. Elle a quelque chose de particulier. De cette quantité-là, il y en a combien qui va en stock et il y en a combien qui reste ? Parce qu'il y a une partie qui va humifier. Donc le stock, c'est l'humus. Donc on va le mettre en bleu. Donc le stock, retenez un truc simple parce que sinon, vous allez vous y perder. Égale l'humus du sol. Et en fait, ça, ça représente plus ou moins 20% du carbone entrant. D'accord ? C'est-à-dire, ce qui va arriver maintenant dans ce schéma-là, quand j'ai mis mes 25 tonnes de paille, j'ai combien de carbone au total ? Donc 25 par 0,4 ? 10. Donc je vais avoir 10 fois 0,2 égale 2 tonnes de MO en stock dans l'humus. Et donc, quand j'ai mes 2 tonnes de MO ici, en fait, c'est des tonnes de carbone. C'est même pas de la MO puisqu'on a tout simplifié en carbone. C'est 2 tonnes de carbone. La MO C sur N égale 10. Donc ça veut dire que je vais avoir 2000 kg de carbone qui se met en stock. Donc j'ai combien d'azote qui va être stocké là-dedans ? Eh bien, je vais stocker 10 fois moins 200 kg N d'accord ? Pour faire 10. Ça c'est du C égale 10. Ça veut dire que la plante qui va être dégradée, biodégradée par les systèmes aérobis, quand je vais récupérer mes 400 unités d'azote, il y en a tout de suite la moitié qui part dans le stock. D'accord ? Donc il va me rester quoi de disponible réellement ? 200. Voilà. Et donc avec 200 unités d'azote, pour mon blé à 100 quentaux, il m'en manque. Alors déjà, je fais pas mal de choses avec 200 unités d'azote. Mais pour augmenter la productivité du système, il va en manquer. En fait, la deuxième phase, c'est que cet humus va libérer de l'azote à nouveau. Elle va être mangée par des bactéries, des micro-organismes et donc on va relibérer de l'azote et donc le sol, en fait, il va avoir un mécanisme très simple. Gain, d'accord ? On va le mettre comme ça. On a un apport carbone égal 10 tonnes et donc ça, c'est 25 tonnes de paille. Ça, c'est le gain carbone et donc on a apport carbone, donc on a un gain azote égal 400 unités, d'accord ? Ensuite, on va avoir la deuxième phase, un stock carbone dans l'humus, d'accord ? Égal 2 tonnes de carbone. Donc on a un stock azote, toujours dans l'humus, égal 200 unités. solde, d'accord ? Et maintenant, vous allez rajouter plus la minéralisation de l'humus du sol ou de la MO du sol, d'accord ? Et donc, dès que vous ne touchez pas cette matière organique, que vous ne la travaillez pas, que vous ne l'oxydez pas, le K2 du bilan humique c'est égal à 1%. C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible et très lente. C'est signifiant, Quand c'est oxygéné, on arrive à ? Jusqu'à 4 ou 5 en travail du sol. D'accord ? Donc si vous êtes légumier très intensif que vous travaillez beaucoup, vous êtes à 5%. Donc ça c'est K2, 1%, 0 travail du sol. Voilà. Et si vous avez, allez, on va le mettre 5% pour des légumiers avec 100% travail du sol très intensif. D'accord ? On va faire un petit calcul. combien minéralise mon sol ? J'ai combien de matières organiques dedans ? Donnez-moi un chiffre, n'importe lequel. Chez vous, vous avez combien de matières organiques dans le sol ? Les sols normaux c'est 2, 2, 1, 1. Bon, ok, on prend 2. 2% de MO dans le sol. Donc ça, ça va me donner combien d'azote ? Il faut faire la masse de terre. Dans cette terre, il y a de la matière organique de 2%. Donc on a une masse de matière organique qu'on transforme en carbone et en azote qui minéralise. Donc en gros, vous avez 10 000 mètres carrés, un hectare. C'est 30 centimètres de terre arable. 1,5 taux de l'âme de mètre cube. Donc ça, ça vous fait 3 000 mètre cube. Et ça maintenant, 1,5 je crois. Ça pèse 1,35. On a pris ce chiffre-là, c'est l'idéal. Oui, c'est cool. Mais bon, voilà. Et donc ça fait à peu près, on va dire, 4 000 tonnes de terre. Masses. Hectares. De masse, totale. Et donc, dans ce travail-là, maintenant, il faut adapter à ma situation. J'ai que 10 centimètres de je ne sais pas quoi, parce qu'après, c'est la roche-mer. D'accord ? Je peux le réadapter. En fait, j'ai mon coefficient ici ou alors j'ai 40 centimètres de terre, mais c'est les deux tiers du caillou. Mais qu'est-ce que je fais ? J'enlève les deux tiers des 40 centimètres et puis je calcule sans les cailloux. Les cailloux, ils ne te servent à rien. Ça, ça te sert à la structure, mais ça ne te sert pas au stockage et au carbone. Et donc, on fait ce travail-là, très simple, et après, on module un petit peu selon la profondeur des champs, etc. Donc, vous avez 4000 tonnes de terre et là-dedans, vous avez 2% de MO. Donc, combien de tonnes de matière organique ? Donc là, vous allez avoir 80 tonnes de MO dans le sol. Une tonne de MO égale 58% de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On divise par deux. Oui, 50. D'accord ? Pour nous, on va prendre 50%. C'est plus facile. Et donc, ça veut dire que maintenant, si j'ai 80 tonnes de MO, ça va me donner 40 tonnes de carbone. Donc, ça fait combien d'azote dans le sol en stock ? C sur N de 10 ? D'accord. Ben voilà. Donc, ça veut dire que j'ai 4 tonnes d'azote en stock. Ok ? Et maintenant, ça va minéraliser. je ne touche plus 1%. Termine le job. Donc, ça fait combien 1% de 4 ? 40 unités. Voilà. Ouais. Ok ? On vérifie. 4 000, d'accord ? Multiplié par 1% égale 40 unités d'azote. Donc, si 0 travaille du sol, minéralisation égale 1%, ça veut dire que j'ai 40 UN de produits, ce qui n'est pas grand-chose. t'as concilé à 4%, ça commence à bouger. Voilà. Et si je travaille le sol comme un malade, d'accord ? Eh bien, que je suis à 4%, c'est 4 fois plus. C'est 160. 4 fois 4, 16. C'est 160. UN. Ça, ça commence à bouger. Et donc, c'est là que vous allez avoir le premier problème sur le manque d'azote. D'accord ? C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible, alors qu'avant, vous travaillez la terre, vous la remuez, vous l'abinez, vous faites chez Dieu sait quoi. Regardez la quantité d'azote que ça produit. Ok ? Et donc, vous avez deux manières de produire de l'azote. Soit vous la minéralisez à bloc, d'accord ? Par les techniques conventionnelles. Soit on la fait digérer, on la capte depuis l'air par les techniques sol vivant. Si je termine mon travail tout à l'heure, j'avais combien d'unités d'azote disponibles ? 200, plus ? Voilà. Donc, finalement, hypothèse 1, hypothèse, sol vivant égale 240 UN dispo, d'accord ? Avec 2% de MO. Oui. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez intérêt à remplir votre réservoir de matière organique parce que si je mets le sol à 5% maintenant. Ah oui. Là, ça explose. Mais oui. Et donc, on fait le même calcul. Oui. Allez, 5%. Parce que le levier est différent. Donc, ça veut dire que j'ai toujours la même terre, sauf que je fais par 5% ici. donc, je vais avoir combien ? 5 fois 80, 200 tonnes. D'accord ? De matière organique. Oui. La moitié, c'est du carbone. Donc, je vais avoir 200, je vais avoir 100 tonnes. Ici, je vais avoir 100 tonnes de carbone. donc, je vais avoir combien de tonnes d'azote en stock ? 10. OK ? Donc, ici, j'en ai 10. Et donc, quand je prends 10 qui va minéraliser à 1%, ça fait combien ? Ça fait 100 unités, ça. D'accord ? Donc, ça veut dire que si je rentre ici, voilà, à 1%, l'autre hypothèse, c'est que j'en ai 100 UN. Et donc, on se rend compte qu'à un moment donné, on va pouvoir augmenter énormément la productivité des systèmes parce qu'on peut encore faire mieux. Donc là, je viens de passer à travers la fin d'azote. Et donc, il y a deux règles. La paille doit rester sur le sol à tout prix pour être pour baigner dans l'air. Que c'est sur le sol que va se passer la décomposition. Quand vous tournez une couche de paille de liquère, c'est comment en dessous ? La paille elle-même, elle est comment ? Elle est toute noire et elle se transforme en une espèce de colle bizarre. Là, c'est le C sur N24 qui arrive et que tous les individus du sol vont commencer à récupérer, à digérer pour eux. D'accord ? Et donc là, vous avez capté votre azote. Par contre, maintenant, si vous mettez le carbone dans le sol, je mélange avec un outil, une greninette, je ne sais pas quoi, un rotamator, Dieu sait quoi. D'accord ? Je broie la paille et je déchomme. Façon traditionnelle de fer. Et bien là, c'est les nitrates du sol qui vont être mobilisés, d'accord ? Pour faire l'humification. D'accord ? Et donc, on supprime la récupération de l'azote de l'air dès lors que l'on met la paille dans le sol. Et donc, le fait d'incorporer de la paille dans le sol, vous allez créer une fin d'azote parce que c'est d'abord l'azote du sol qui va être mobilisé pour l'humification. D'accord ? Et votre humification, c'est 200 kilos, le travail, il en produit 160. D'accord ? Donc, plus vous allez mettre de la paille, moins vous aurez d'azote. Ok ? Et c'est ce qui vous pose le problème, fin d'azote. Donc, retenez un truc très simple, tant que ça reste en termes de litière, vous n'aurez pas de fin d'azote marquée ou très très peu. D'accord ? Parce qu'en fait, on va mobiliser peu du sol et plutôt de l'air. Et en fait, ce qui va être mobilisable dans le sol, c'est d'abord les nitrates. C'est ça qui est récupéré en premier. Parce qu'on ne laisse pas fuir de l'azote dans un sol vivant. C'est trop cher. Dans les itinéraires, moi, que j'ai vu un peu en regardant les vidéos, ils disaient toujours que le premier BRF qu'ils incorporaient, enfin, qu'ils amenaient, ils le griffaient quand même pour incorporer un peu. En fait, par habitude, on s'est rendu compte que la bonne utilisation du BRF, c'est vraiment de l'incorporer dans le sol la première fois. Pourquoi ? Parce que ça va entraîner des macromorceaux qui vont humifier dans le premier profil, si tu veux, où il y a quand même encore assez d'air. L'idée, c'est de favoriser la stabilité structurelle rapide du système. D'accord ? Et là, on va en fait créer une fin d'azote. Volontairement, on le fait comme ça. De façon à ce que derrière, il arrive la paille. ça amorce plus vite. Oui, l'idée, c'est d'avoir la stabilité de la structure et l'humification qui soient tout de suite au bon endroit parce qu'on en a besoin pour plus tard. Donc, on crée volontairement une fin d'azote avec laquelle on va faire des contournements soit en amenant des grosses quantités de compost ou autre chose, fertilisant ou une légumineuse qui prenne le relais. D'accord ? Et après, on accroche le système comme ça. Et après, on termine paillage, 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 paillage. Et donc, dans cette hypothèse-là, on va se rendre compte que plus vous aurez un taux de matière organique élevé dans le sol, mieux ça va aller pour votre système. Donc, on a des réflexions actuellement très simples. Est-ce que le plus important, ce n'est pas de mettre une grosse masse de carbone une fois, faire monter le taux de matière organique énormément pour avoir tout de suite 5, quitte à avoir un an de fin d'azote ? Question. Alors, sur un jardin, comme vous les avez, ça pourrait se réfléchir. Un matériau qui n'est absolument pas utilisé dans les déchets triés et partout, c'est les feuilles mortes. Ça a l'air un produit très intéressant à récupérer. Donc, il faudrait faire attention que ce ne soit pas trop pollué par les chewing-gums, les papiers, les canettes de bière et tout ce que vous voulez. Mais globalement, ça pourrait être... Ceux qui sont récupérés sur la voie publique, il y a quand même... c'est très pollué, les exogènes, mais quand tu fais... C'est intéressant de travailler avec des particuliers qui t'amènent les sacs de feuilles et puis toi, tu les ouvres, tu les vides et tu recycles ton plastique. c'est très intéressant de passer un accord comme ça avec quelques jardiniers. Ils ont tous les allées et tout à ramasser. Les feuilles mortes, tu sais bien, c'est la hantise de la pelouse et du green. Donc, on ramasse tout et on exporte. Donc, ça, ce sont des matières organiques très, très, très intéressantes à récupérer pour un jardinier. Et donc, la légumineuse, elle va se situer sur un schéma où on est à 50. On va prendre 50 pour notre raisonnement. Alors, on va reprendre la légumineuse parce que c'est un cas d'école sur lequel vous pouvez vraiment capitaliser. La légumineuse, elle a un C sur N égale 50. Oui, on va le prendre comme ça, comme ça, assez facile à faire. Donc, toujours pareil, une tonne de matière sèche égale 0,4 tonne de carbone. Et donc, maintenant, il y a combien d'azote dans cette plante-là ? Eh bien, N égale 400 multiplié par égale 50. Donc, qu'est-ce que je dois faire là pour le diviseur ? En fait, c'est non, 50, 400, ça fait si je mets 50 ici, 40, ça fait 8. Donc, ça veut dire que pour une tonne de matière sèche, je vais avoir 8 U, N de type minéral disponible dans la plante. On est dans le minéral du sol, on n'est pas dans la MAT du végétal. D'accord ? Donc, comparé à ma paille de tout à l'heure de blé, où j'en ai 2, 2,5. D'accord ? J'en ai quand même 4 fois plus. D'accord ? Deuxième étape, je passe de 50 à combien je passe dans le sol ? Voilà. Allez, 25 pour nous et après, on va aller à 8. Et donc, en fait, pour passer donc maintenant ici à 25, donc je refais le même calcul. N égale 400 divisé par 25 égale 16. 16 ? C'est toujours pareil ? Oui. Pas mal ? Hein ? Mais 16 moins 8. D'accord ? Oui. Parce qu'il y en a déjà 8 dedans. Oui, il y en a c'est égal que j'en récupère simplement 8. Ok ? D'accord ? Ce qui nous faisait un petit peu cogiter comme ça à la louche. Je ne sais plus où je l'ai fait. Voilà. Ce qui nous faisait cogiter un petit peu comme ça. Alors on voit bien qu'ici je suis à 5,6 alors c'est peut-être 8 mais peu importe. Mais on est sur une plante très particulière, une légumineuse. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte qu'on pourrait quasi tenir une hypothèse aussi simple que ça. Puisque finalement, quoi qu'il arrive, j'arrive à 16 à chaque fois. Donc là, j'ai récupéré 8 unités d'azote minéral depuis l'air. D'accord ? Et puis ensuite, donc si j'en mets 25 tonnes de paille de légumineuse, je vais être, je vais rentrer 25 fois 8, d'accord ? Donc si 25 tonnes de paille de légumineuse, donc on a 25 fois 8, donc ça fait combien ? 200. Voilà. plus 200 UN qui viennent de la paille, c'est-à-dire plus 8. Donc on va retrouver nos 400 unités d'azote qui rentrent là-dedans. D'accord ? Et après, dans ce travail-là, on commence à se mettre de la fertilisation qui vient avec la légumineuse. Donc on va avoir après exactement le même calcul que pour l'autre. l'effet nodosité zéro. Parce qu'en fait, ce qui va se passer avec la légumineuse, c'est un truc très très simple qui va marcher comme ça. Si ça, c'est le sol, ça c'est votre trèfle à quatre feuilles, vous portera bonheur. Et ici, vous avez une super nodosité là, votre rhizobiote, avec sa bactérie. Alors, je suis une bactérie, quelles sont les quatre règles d'or pour que je reste vivante ? Respire. Voilà. Coup de l'air. Respire, mange, boit, digère, et puis excrète. Coup de l'air. Voilà. Et donc, ma bactérie, elle respire quoi ? Du N2 qui doit rentrer dans le sol comme ça. D'accord ? Deuxième étape, donc, aérobie du sol. Le N2 ne rentre pas dans le sol, elle ne rentre pas par la feuille. oui. Donc, qu'est-ce qu'elle va excréter, la plante ? Si elle respire, la bactérie plutôt. Oui. Donc, je vais excréter de l'azote. OK ? Et donc, l'azote qu'elle récupère là, en fait, elle va la mettre là. Ah, ça va dans l'autre sens. Tout de suite, ça va être stocké dans le végétal. En fait, la nodosité, c'est une usine à flux tendu. D'accord ? Elle ne stocke jamais d'azote. La plante en a besoin, c'est bon, elle respire, elle y va. Et donc, qu'est-ce qu'elle va manger, ma nodosité ? La bactérie, là ? Voilà. Elle va manger du carbone et du carbone, sauf que le carbone, en fait, il va être véhiculé comme ça pour la bactérie. D'accord ? Et donc, la plante, elle va lui donner du sucre à l'échange pour que, c'est échange de sucre contre échange d'azote. D'accord ? Et donc, on se rend compte que ce système-là, en fait, c'est une usine en flux tendu. D'accord ? Qui ne stocke jamais d'azote dans la nodosité parce que l'azote, en fait, c'est toujours sur le sol, à nouveau, dans un système végétal. D'accord ? Donc, retenez ça, légumineuse, nodosité, n égale 0 stock. D'accord ? Et donc, ça veut dire que dans la légumineuse, le n, il est sur le sol, sous forme de M.A.T. De la matière azotée digestible, de la protéine brute. Et donc, ici, vous faites de l'azote protéine brute végétale. et en fait, celle-là, elle va arriver sur le sol pour se transformer en azote minéral. d'accord ? Et donc, comment ça va marcher ? Le C sur N de ma litière qui commande, d'accord ? Donc, tu vas, quand c'est de la paille, il ne reste plus que 8 unités d'azote dedans et puis, tu vas récupérer le reste, C sur N à 24 et puis, j'ai de l'azote qui arrive là, d'accord ? Et on se rend compte que, en fait, selon le C sur N, la quantité d'azote que ça va mobiliser, c'est différent. Quand mon engrais est vert, là, du coup, on va dire juste début floraison, C sur N à 25, 30, ok ? Et on se rend compte qu'on pourrait avoir, quand on fait des analyses de fourrage, là, pour les vaches, notamment, on a début floraison, c'est l'optimum pour la destruction de la légumineuse ou pleine floraison, mais après, on a quelques petits soucis. Voilà, ça se passe là, quelque part. Et, en fait, vous avez une tonne de matière sèche, ça va contenir à peu près 30 unités d'azote. minérale. D'accord ? Plus le carbone à digérer. Ok ? C'est ça qu'il va y avoir réellement. Et donc, dans ce débat-là, quand vous allez avoir vos 30 unités d'azote minéral, plus le carbone qui va avec, en fait, comment vous faites la reconversion azote, protéine brute, azote minéral ? En fait, on fait la protéine brute ou la MAT divisé par 6. Le ratio, il est très simple. Je fais MAT divisé par 6, ça me donne N minéral. Alors, qui est-ce qui est éleveur, là ? De l'herbe. D'accord ? Combien de protéines brutes dans l'herbe ? Tu ne sais pas ? Souvent 200 grammes, quand ce n'est pas plus. D'accord ? Donc, si j'ai 200 grammes de protéines brutes, j'ai combien d'azote minéral ? 200 divisé par 6, 32 et des brouettes. D'accord ? 32 grammes. Ok ? Et donc, après, tu le transformes en tonnes ou en kilos, comme tu veux. Et donc, on se rend compte que souvent, une légumineuse, elle va vous amener 30 unités d'azote équivalent au minéral par le retour uniquement de la biomasse au sol. Et l'anodosité, zéro. Dès que la plante meurt, elle n'est plus alimentée en carbone, donc elle ne produit plus d'azote. D'accord ? Donc, ça veut dire que tant qu'une légumineuse pousse, vous n'avez aucun souci, elle va pomper tous les nitrates et tout l'azote qui traîne et quand elle en manque, elle en met en production. Et donc, l'azote va se positionner dans le végétal et ce végétal, c'est de l'azote qui est organique et qui est non lessivable, qui est sous forme de protéines brutes. Et donc, cette protéine brute, elle va arriver au sol avec le paillage, d'accord ? Et elle va être digérée exactement dans les mécanismes qu'on a vus et en plus, elle a ça dedans plus sa partie carbone. Et donc, on va faire le C sur N de ce truc-là. Donc, carbone, trois unités. Enfin, oui, chaque tonne, trois, quatre unités, d'accord ? Donc, une tonne de matière sèche va amener quatre unités d'azote plus 30, 34. Et donc, si je mets maintenant dix tonnes de légumineuses en couvert végétal, je vais amener 340 unités d'azote de fertilisation organobiologique à ma parcelle, d'accord ? Et je dois ramener la totalité de la biomasse au champ. Et donc, cette astuce, elle me permet, en fait, de contourner la fin d'azote qui pourrait apparaître au début tant que les individus ne sont pas présents, etc., etc. Et donc, on fait systématiquement deux choses, sol vivant, on charge en carbone et ensuite, on se fait un super shoot d'azote, d'accord ? Et on y va. Donc, on termine le raisonnement. Un, le carbone, d'accord ? Deux, azote égale couvert végétal. Objectif, 10 tonnes de matière sèche restituée. Voilà. Et ensuite, trois, vous avez votre moteur, carbone plus azote qui va être en route. D'accord ? Et donc, le démarrage, en fait, dans la construction de vos sols, on met un max, on l'incorpore au sol avec le BRF, on sème une légumineuse qu'on veut amener au max et on met de la paille par-dessus et vous mettez en route votre moteur carbone azote et puis en fait, tout de suite, vous contournez en fait, la fin d'azote. Et donc, la première, si vous êtes tout de suite en train de cultiver dans vos sols vivants, donc la première culture, donc ça, ça veut dire quoi ? Que la première culture égale une légumineuse. Et après, au fur et à mesure, la deuxième peut-être encore, mais au fur et à mesure, après, vous avez le choix. Votre machine, elle est en route. Et en gros, ce qui sort du travail de Charles, c'est relativement simple, c'est, il faut à peu près deux à trois ans pour l'activité biologique qui va récupérer le N2, pour la mettre en place, réellement. Et que votre ennemi numéro un, c'est le soleil. Dès que le soleil va toucher la Terre où sont présents ces individus, vous allez les stériliser, c'est-à-dire les cramer. Les ultraviolets vont tuer ces individus. Parce que c'est tout petit, c'est des petits champignons, des bactéries et autres. Et donc, il y a un vrai problème. Votre ennemi public numéro un, attention, pas de soleil sur le sol. C'est la clé de voûte de la réussite de tout votre système. Dès que le soleil va toucher la Terre, vous avez perdu la bagarre de l'azote. D'accord ? C'est terrible, hein ? Et là, tu te dis, ah zut, j'ai biné, j'ai machin, j'ai mis à nu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, tout ce que je fais globalement pour récupérer de l'azote, c'est impossible. Donc, je minéralise le stock présent et puis je suis condamné à le minéraliser, à le perdre. Alors que dans l'autre schéma, je vais l'agrader, je vais le gagner. D'accord ? Le sol, vous devez le voir comme une vraie maison. C'est ça, toute l'astuce de l'activité biologique, le sol est une maison dans laquelle il y a des habitants et c'est ces habitants-là qui produisent la fertilité organobiologique du système. D'accord ? Et comprendre ça, c'est quasi vous sauver de tous les débats un petit peu qu'il y a autour de nous parce que certains vont dire ben non, c'est de la chimie, de la physique, etc. Non, c'est une maison, des habitants dedans et ils font le job. Ils font la physique et la chimie. Et donc, tout va dépendre des habitants. Alors, on a des enjeux, regardez, d'un œuf, 10, 12 milliards, on ne sait pas combien on sera, il va falloir doubler l'alimentation humaine. Alors, c'est tous les paysans du monde, il y a un vrai boulot. Et l'énergie, on en consommera deux fois plus. Donc, il y a une vraie bagarre sur l'énergie qui va arriver. Mon problème, c'est que je dois à tout prix diviser les émissions de gaz à effet de serre parce que changement climatique, alors, vrai ou faux, on n'en sait rien, mais c'est quand même bien de moins polluer. Et puis, toutes les pollutions agricoles, les essivages de nitrate, etc., il faudra les supprimer. Et on devine que dans les systèmes que vous êtes en train de construire, vous aurez moins de pollution que dans les autres. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans des raisonnements un petit peu différents. Et si je veux produire de l'énergie, je dois produire et l'alimentation plus l'énergie, c'est-à-dire deux fois. Ce n'est pas l'un ou l'autre dans le débat. C'est l'un et l'autre. Donc, c'est une vraie difficulté technique. Et le troisième débat qui est passé à l'ouest, complètement, sur lequel personne ne réagit, c'est que la SAU mondiale par habitant, elle va être divisée par trois. Après-guerre, on avait 3 milliards à peu près d'individus en 1945 sur la Terre. Moins quelques millions éliminés en passant. Et en fait, quand l'augmentation de la population va se stabiliser autour de 10 milliards, on a multiplié par trois la quantité de population. Par contre, la SAU agricole, elle ne va pas varier. Ce qu'on gagne sur la forêt, on le perd dans le désert, l'urbanisation ou ailleurs. d'accord ? Donc globalement, la surface agricole, elle est stable. Donc ça veut dire que pour nourrir un habitant sur la Terre entre 1950 et 2050, il va falloir multiplier par trois la productivité des hectares. D'accord ? Alors quand tu es dans le Sahel, c'est peut-être plus facile à faire, quoique, il n'y a pas l'eau, vous voyez ? Et donc l'effort de productivité des systèmes, il va être colossal. C'est un vrai job. Donc on se demande un petit peu comment on va y arriver. Alors avec les jardins, c'est intéressant d'aller mesurer combien vous êtes capable avec 10 heures, combien je nourris d'individus avec 10 heures. En fait, dans un jardin, ça va le faire super bien. Dans un système agricole conventionnel, c'est déjà une autre réflexion. Alors après, vous rajoutez beaucoup de zones subdésertiques, d'accord ? Arides ou semi-arides qui ne produisent pas grand-chose. Donc à un moment donné, il va falloir que les techniques agricoles soient efficaces. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai débat. Alors le débat sur lequel nous, on a axé la durabilité de l'agriculture, c'est celui-là. C'est-à-dire que votre modèle agricole, c'est une plante et son sol et on va se rendre compte que c'est la plante qui fabrique le sol. D'accord ? En fait, la plante, elle fabrique la terre fertile sur laquelle elle prolifère. Et le job est gagné comme ça. Alors comment ça marche ? En fait, vous allez récupérer le CO2 dans l'air, c'est la production de biomasse, c'est le premier grand pôle de production. Le gaz, je le transforme en matière avec la photosynthèse. Deuxième phase, cette matière organique, elle est utilisable par la société, les hommes, etc. Une partie revient au sol. D'accord ? Et au niveau du sol, tout va être recyclé, c'est-à-dire digéré, etc. jusqu'à me redonner les éléments minéraux de l'azote qui me fait croître la plante. D'accord ? Et donc le sol, il va faire un truc très simple, il va retransformer la matière en gaz ou en minéraux que la plante reprend. Conclusion, vous avez une espèce de réacteur qui marche, je récupère du gaz, j'en fais de la matière, c'est utilisable et c'est recyclable en gaz, au final. D'accord ? Et en biomasse. Et donc on a trois, la durabilité en fait, c'est une espèce de rythme sur le végétal, produire, consommer, recycler, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. D'accord ? Et là-dedans, il y a des règles d'or. C'est toujours couvert dans la nature, c'est jamais travaillé. D'accord ? Et avec rien, je sais tout faire. C'est complètement magique. avec 0,04% de CO2 dans l'air, votre machine, elle tourne. Et toi, on te fait croire parce que c'est rare, c'est cher, et là, tu trouves un modèle, c'est rare et c'est gratuit. Il y a un bug, mais le bug, il est chez nous. Ok ? Et en plus, plus cette machine va fonctionner, en fait, on se rend compte que tout le monde va collaborer et en fait, on donne en permanence. Mon déchet est un produit pour une nouvelle activité. C'est comme ça que ça va marcher. Et au final, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors, pourquoi il faut à tout prix recycler le CO2 ? Quand il n'y en a que 0,04% dans l'air, il n'y en a pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la photosynthèse, en gros, vous avez 750 gigatonnes de CO2 dans l'air. Et vos plantes, elles vont récupérer 60 gigatonnes en, par la photosynthèse. Alors, si j'exagérais, 60, 75, ça veut dire qu'en 15 ans ou 10 ans, d'accord, j'ai récupéré tout le CO2 qu'il y a dans l'air pour faire de la photosynthèse. Donc, autant vous dire que la photosynthèse, rien t'in t'in. Je ne peux plus la faire puisqu'il n'y a plus de carbone. D'accord ? Au bout de 12 ans, je vais tout consommer. Voilà. Donc, que fait la plante ? Eh bien, elle a inventé un système où elle remet tout le temps en circuit son CO2. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, vous, biodiversité associée au végétal, moi aussi, je mange de la plante, je recrache du CO2 tout de suite parce qu'il faut à tout prix le remettre. Donc, il est normal qu'une vache pollue. OK ? Une vache, à aucun moment, ce n'est générateur d'effet de serre. D'accord ? Parce qu'elle mange du végétal, donc elle dégage de CO2. Et ça, ce n'est absolument pas compris. On veut à tout prix que vos vaches soient responsables du changement climatique. Vous oubliez, c'est faux. Par contre, si la vache mange du pétrole, indirectement transformée en végétaux et que mon cycle, il n'est pas bon, là, peut-être qu'elle pourrait polluer. D'accord ? Et tant que vous êtes dans le cycle de la nature, aucun souci sur la pollution. D'accord ? Parce que la machine va s'équilibrer par toute la biodiversité. En fait, si là, sur la production, je capte le carbone, là, je vais le recracher tout de suite et là aussi. Les bactéries du sol, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Quand elles mangent le C sur N à 24 qui rentre, elles redégagent du CO2 tant que temps. D'accord ? Et donc, ça va permettre, en fait, de ne jamais manquer du carbone parce que je le recycle tout le temps. Et parce que je sais recycler une matière rare, j'en ai à gogo. Donc ça, c'est la vraie durabilité et donc, les plantes nous ont fait le développement durable. Ça a 300, 400 millions d'années, cette affaire-là. Donc, pas mal. Et c'est nous qui ne sommes pas très bons. Alors, du coup, on a commencé à regarder nos systèmes, donc toujours couverts. Les plantes sont l'énergie de la terre, la paille au sol, la diversité, je peux la créer. Et puis, on a testé des plantes géantes. Et puis là, on est un petit peu surpris quand même parce qu'il y a matière à travailler. C'est-à-dire que mon petit bonhomme qui est là, entre le sorgot qui est devant et le sorgot qui est derrière, le premier sorgot, c'est un sélectionné grain, d'accord, pour faire 100 quintaux. Donc, en fait, le rendement, il est dans le grain, mais pas dans la paille. Et derrière, c'est sélectionné paille. Donc, c'est fait pour faire 25 tonnes de paille. D'accord ? On devine tout de suite que si je fais un couvert végétal avec la première plante, parce que je n'aurai pas le grain, ou la deuxième parce que j'aurai de la paille, le rendement environnemental de mon système va être différent. D'accord ? Je pourrais rentrer sur la même période pédoclimatique, photosynthèse, eau, etc. Je peux rentrer 7 tonnes ou 20 de matière sèche dans le champ. Alors ça, on s'est rendu compte que ça dépend de la génétique. D'accord ? Cette variété de sorgho, on en avait 1 kg. Il n'y en a plus. C'est ça, le problème. C'est-à-dire, tu as fait une fois un coup, tu dis, ouais, pas mal, sauf que maintenant, je cherche de la semence. Et donc, il y a un vrai débat qu'il va falloir enclencher pour que les gars comprennent un petit peu qu'il va falloir s'occuper du végétal. Alors du coup, on était le bon usage, produire un maximum, privilégier la photosynthèse, rendement photosynthétique à bloc. Et donc, on va couvrir les sols toute l'année. L'écosystème, c'est le modèle de durabilité que je vais copier. Je vais capter, intensifier la photosynthèse toute l'année, tout le temps, à bloc, à bloc, à bloc. Et ensuite, je deviens un manager de la matière organique. D'accord ? Et donc, je vais manager le sol et je vais manager le reste. Donc, on se rend compte que si on veut produire et protéger l'environnement, il faut rentrer dans un modèle de management particulier. Tout ce qui va sortir de votre débat, c'est que dès que je vais nourrir le sol avec du carbone, je vais travailler biodiversité, recyclage, d'accord ? Fertilité, environnement. Le sol, c'est l'environnement. D'accord ? Retenez ça. Et donc, mieux travailler avec le sol, mieux le gérer, c'est récupérer les problèmes environnementaux. Deuxième étape, donc, la matière organique, en premier, elle doit aller dans le sol. D'accord ? En deuxième, je l'utilise pour l'alimentation humaine parce que je vais quand même manger. Et puis, s'il m'en reste, je préfère des fibres, des matériaux ou alors de l'énergie ou l'un et l'autre et peut-être demain encore avec des sous-produits de la chimie verte, c'est-à-dire des bioplastiques, etc., parce que ça nous servirait quand même. Ce serait pas mal. Et donc, ça ne peut se passer, vous ne pouvez envoyer le raisonnement ici que si vous avez le rendement maximum du système végétal tout au long de l'année. Ce n'est pas la culture principale, c'est la culture plus après, donc l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, il faut mettre en production le plus possible tout le temps. Donc, c'est un vrai défi parce qu'avec les agriculteurs, on ne faisait pas ça. C'est la culture principale et rien. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On remet de la fertilisation et on y va. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'envoyer du punch au système végétal. Et donc, du coup, on a une thématique très particulière, c'est la plante intrue ou la plante intrant. C'est la plante qui est mon principal outil de travail. Et plus je vais mettre du végétal, mieux ça va marcher. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est que dans des approches de gestion du végétal qu'on ne sait pas gérer puisque finalement, on avait une agriculture sans végétal. À part la culture principale, tout le reste, c'est dégagé. Je lutte contre le végétal ou je travaille et j'accompagne le végétal. C'est deux notions complètement différentes. Et quand on est rentré du système, l'écosystème que vous voyez en rond, là-bas, la diapo d'avant, en fait, vous pouvez l'étaler sur un plan et vous pouvez en mettre les abscisses et les ordonnées. C'est-à-dire, vous avez un plan, c'est-à-dire, on a un système où on a de moins en moins de couverture, ici, et de plus en plus de travail du sol. C'est très perturbé. Et l'écosystème, il est absolument plus perturbé et de plus en plus couvert. D'accord ? Et donc, vous pouvez étaler votre écosystème sur un plan et puis, vous pouvez caler toutes les pratiques agricoles dans cette diagonale. Je couvre de moins en moins et je travaille de plus en plus et je vais vers le désert. Ça, c'est des photos du Gers, coteau du Gers. Aujourd'hui, on n'est pas bien là-dedans. Et de l'autre côté, je couvre de plus en plus et je travaille de moins en moins et donc, je vais vers le modèle écosystémique. D'accord ? Et on pense que les agriculteurs, on ne sait pas où ils sont, mais ils peuvent faire cette démarche très facilement, d'accord ? À condition qu'ils aient ce raisonnement en place. Donc, mon point de fuite, c'est de plus en plus couvert, de moins en moins travaillé et je m'adapte dans une démarche de progrès, pratique, etc. Et petit à petit, j'avance. À l'impossible, nul n'est tenu. Un mec qui est là, il ne va pas faire ce qui est là. Mais il pourrait peut-être déjà mettre des couverts végétaux quand même. Donc, la directive nitrate et la nouvelle loi sur l'agroécologie, heureusement, nous a obligés à couvrir les sols. Alors maintenant, des polémiques sans fin, j'ai de l'argile, ça ne sèche plus, comment je vais faire au printemps, et patati, et patata, mais tout ça, c'est du blabla. Et donc, après, il y a tout un tas de biais qui sont introduits par le règlement, par les paysans, par les lobbies, par les machins, alors que l'idée, elle n'est toujours pas là, c'est le végétal, le végétal, et on apprend à le gérer. Donc, voilà le modèle sur lequel on travaille. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans le sol, dans la bibliographie, on se rend compte qu'ici, vous êtes les feuilles, les conifères, la forêt vierge, on va dire la steppe, la prairie, et puis le désert, etc. Et on se rend compte que les systèmes européens, ils ont une chance énorme, parce que la biodiversité du sol, ici, elle est très élevée. On a 30 communautés biologiques, des grosses communautés biologiques vraiment différentes, donc on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de biodiversité au niveau des sols pour, finalement, donner de la robustesse à nos systèmes. Et finalement, les plantes, elles vont protéger, structurer, nourrir, développer, recycler, elles vont produire des terres fertiles. En fait, c'est la plante qui produit sa terre fertile sur laquelle elle prolifère. Ça, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Alors du coup, l'écosystème, avec une couverture permanente sans travail du sol, produit un maximum sans rien faire. D'accord ? C'est le sujet sur lequel on attaque. la physique du sol, parce qu'on pense que la fertilité, elle est physique, biologique et chimique. En fait, c'est pas vrai. c'est une maison qui produit des éléments minéraux pour les plantes grâce au travail des habitants. C'est vraiment ça. C'est les habitants, la biologie qui fait tout le job. Donc la physique du sol, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une maison. Et on a comparé à une maison. Pour construire une maison, il me faut des matériaux. Du sable, du gravier, des pierres, des tuiles, des ardoises, de la paille, du bois, du ciment, des plates dérivées, des cols et des outils. D'accord ? Ça, c'est pour ma maison. Mais en fait, le sol, on va se rendre compte que c'est exactement pareil. C'est des matériaux, des cols et des outils. Sauf que les outils, c'est des manuels. Ils font ça avec leur bouche et leurs pattes. Les petites bébettes du sol. Par contre, les matériaux, c'est quasi les mêmes que pour ma maison. Des pierres, du sable, du gravier, des feuilles, du bois, etc. Et les cols, c'est l'humus. En fait, c'est le résultat, c'est l'excrément. L'excrément de l'activité biologique, c'est une colle, d'accord ? Qui va coller, stabiliser la structure. Le plâtre de mon mur, d'accord ? C'est la colle. D'accord ? Et donc, les individus, ils vont stabiliser le sol avec des colles qui sont, en fait, la matière organique du sol, c'est la colle. Alors ça, c'est surprenant. On se rend compte que les individus du sol, ils vont construire une maison exactement comme la mienne. Moi, je mets du plâtre, eux, ils mettent de la matière organique. Donc ça, ça colle. Alors du coup, on peut hiérarchiser, on a de la lumière, une plante, une litière, dans le sol, on a de la matière organique, des racines, des sables, des graviers, des cailloux, de l'activité biologique. Et voilà comment on pourrait dessiner la maison. On peut la compartimenter. Alors, les systèmes classiques vous donnent le triangle des textures, de l'argile, du limon très fin ou du sable et au milieu, tout. Bon, voilà. Alors ça, c'est utile à savoir, mais ça ne sert pas à grand-chose. Globalement, bon, effectivement, je n'ai pas tout à fait le même problème ici que là, que là, mais ce n'est pas très grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les systèmes végétaux, ils se sont adaptés à toutes les situations sans exception. C'est-à-dire que mon modèle de durabilité, ils le reproduisent partout, 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 uniquement en faisant quoi ? Quel est le mode d'adaptation entre un sable, un argile ou un limon très fin battant ? En fait, on ne fera pas pousser les mêmes plantes. Et c'est là que je vois le premier malheur du paysan qui, lui, s'évertue à faire pousser les mêmes plantes partout. Et c'est là qu'il y a peut-être une faille dans le raisonnement. D'accord ? Il y a vraiment une... Si vous voulez investiguer tranquillement ce débat-là, c'est dans mon écosystème, même si c'est du sable, qu'est-ce qui pousse de préférence sur un sable ? Et est-ce que je peux adapter mon système de culture, c'est-à-dire des plantes cultivées, à cette pédologie ? D'accord ? Donc, c'est des questions qui mériteraient d'être posées parce que parfois, ça nous donnerait des solutions différentes de ce que l'on fait. qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la caractéristique d'un sable, globalement ? C'est très filtrant, ça ne tient rien, ça ne tient pas l'eau, ça prend l'air, ça pourrait être très chaud, voilà. Et puis, autre débat, ça sera... OK, mais on ne veut plus travailler. Les systèmes racinaires peu performants arrivent à rentrer dans le sable, mais dans l'argile, ils vont... Oui, et donc, en fait, on a des systèmes végétaux complètement différents parce que finalement, la principale caractéristique de ce sable dans tout ce qu'on a dit, c'est plutôt acide. On a des pH à 5, 5,5 là-dedans, parce que c'est roche-mer, c'est de la silice, globalement, et donc, c'est très acide. Donc là aussi, si on met les plantes un petit peu plus adaptées à ça, ça va un petit peu mieux. Alors que dans les argiles, on pourrait avoir des pH très élevés parce que l'argile vient en partie de la dégradation du calcium, par l'acide humique, etc. On produit de l'argile. Alors du coup, ce qu'il faut retenir, c'est le triangle des textures, c'est l'eau, les nutriments, etc. Donc en fait, ces techniques-là de l'agronomie, elles nous servent un petit peu à organiser dans un sol argileux, je serai toujours plein d'eau. C'est de la colle, etc. Ce n'est pas facile à gérer, etc. Et finalement, le bon sol, il est toujours au milieu, là, où il y a un petit peu de tout. Mais celui-là, il est rare. Voilà. Ça n'existe quasiment pas. Donc les plantes, retenez ça, elles vont s'adapter à tous les extrêmes de ce système-là. Et donc, la texture, elle va retenir l'eau, le sable, rien, les limons, un max, et l'argile au milieu. Voilà. Donc ça, c'est des points forts, points faibles que vous allez avoir. Et puis finalement, votre sol, il va ressembler à ça. J'ai une motte, d'accord ? Un sol en bon état, il fait un agrégat stable, que vous devriez pouvoir tenir dans la main. C'est ça l'idée. Et dans cet agrégat du sol, dans la physique du sol, la moitié, c'est du plein, et l'autre moitié, c'est du vide, dans le volume. D'accord ? Dans cette motte de terre, la moitié de la motte de terre, c'est du vide. Et le plein, la partie pleine, la partie que je tiens, physique, dans la main, c'est du minéral, c'est-à-dire ce qui est dégradé, issu de la roche-mer, alors argile, limon, ou l'un ou l'autre, ou le sable, qui en fait, lié avec de la matière organique, alors dans les... Idéalement, ce serait 5%. Je ne sais pas trop pourquoi 5%, mais c'est le chiffre qu'on rencontre dans la bibliographie, mais de 4 à 10, en gros, idéalement. Et donc, la matière organique va servir de liant et de colle, et donc, dans le vide, ici, vous allez avoir la moitié du vide pour faire circuler de l'air. De l'air pour qui ? Mais tous les micro-organismes qui doivent respirer, voilà, et dans l'autre partie, de l'eau. Et en fait, l'espace poral, la moitié du vide du sol va stocker de l'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, le bon travail du sol, qui est-ce qui fait l'agrégat ? Eh bien, en fait, c'est toujours, toujours, toujours l'activité biologique, la matière organique et les racines, d'accord ? Les êtres vivants, les racines et les plantes qui font l'agrégat stable de bonne qualité. Et ce sont systématiquement, d'accord, le travail du sol, les engins lourds, etc., qui dégradent la structure des sols. D'accord ? Donc, en gros, plus je travaille, plus je dégrade la structure. C'est une règle d'or. Ça suit les paysans, cette affaire-là. Et à un moment donné, si en plus, j'ai des engins très lourds, type les arracheuses de betterave, Dieu sait quoi, vous pleurez tous les jours derrière votre champ. Autre débat sur l'eau, voilà. En fait, on se rend compte que quand on va travailler le sol, ce n'est pas très dur, il fait des couches horizontales. Chaque outil, en fait, fait un trident symétrique qui lui est adapté, qui est propre à l'outil. Une fraise, ça fait très fin sur une couche précise. Un outil à dents, il va plutôt vibrer sur une couche peut-être un petit peu plus épaisse. D'accord ? Mais il va faire des grosses mottes plutôt. D'accord ? Et plus je passe l'outil à dents, plus la dent est vibrante, plus je fais de la terre fine. OK ? Et donc, en fait, avec le passage successif des outils, on va voir apparaître des couches. D'accord ? Et des couches qui ne sont pas bien liées les unes aux autres. D'accord ? Et donc, on va faire de la macro-porosité avec des problèmes de circulation de l'eau et de l'air là-dedans. Parce que le lien entre les morceaux ne se fait pas bien. Et dès que vous arrêtez de travailler le sol, il va se passer quelque chose, la biologie prend le relais et la biologie, en fait, elle va simplifier les couches et donner de la cohésion. C'est-à-dire, elle va faire de la porosité avec les racines, les galeries de vers de terre et on va faire un lien entre de la macro-porosité et de la micro-porosité. C'est-à-dire qu'on va complexifier le système et donc, dans ces gros ports, on va circuler de l'air et de l'eau et l'eau, en fait, elle va se stocker dans les éléments très très fins jusqu'où vont toutes les radicelles. C'est-à-dire, vous infiltrez très vite et puis, vous allez tout humecter et mettre de l'eau partout. En fait, la macro- et la micro-porosité d'origine biologique, c'est lié et ça permet de faire circuler l'eau et l'air correctement dans le profil et en mettre partout et en stocker partout. Alors que dans l'autre système ici, je peux peut-être en stocker beaucoup ici mais le temps que ça passe, il faut un certain temps de réaction et donc, ça pourrait ruisseler. D'accord ? Donc, érosion. Si c'est beaucoup travaillé et que ça ne tient pas par un végétal, dès que c'est plein d'eau, ça va partir. Ok ? Alors que dans ce système-là, vous allez infiltrer très vite, c'est toujours humide au fond et puis au fur et à mesure que ça se remplit, vous allez remplir tout le sol avec de l'eau. Puis j'ai ? Et donc, ces mécanismes autour de la complexification biologique qui sont importants parce que pour passer de ça à ça, il faut un certain temps, quasi dix ans. Vous voyez ? C'est cinq ans minimum. Alors, comment on accélère le mouvement ? À mettre à la matière. Voilà. Plus vous allez mettre de nourriture, plus vite vous allez développer les communautés biologiques, etc. C'est pour ça, toujours une racine vivante qui va faire ce travail-là et toujours de la nourriture pour les vers de terre et tous les autres qui font aussi le job. Et comment ça se passe si on a une belle semelle de labour ? Eh bien, une semelle de labour, ça va devenir dur comme du béton. Alors, imagine que le marron, là, ici, c'est la semelle de labour. Donc, quand j'ai quelque chose qui ressemble à ça, comment je fais pour m'en débarrasser ? Je prends une mèche qui est plus dure que le géopéx. Voilà. Donc, j'ai une perceuse. Je fais plein de trous. Plus j'ai de trous, plus ça marche. D'accord ? Et comment tu vas percer une semelle de labour à 30 ou 40 cm de profondeur ? Ben voilà, tu as la racine pivot, tu as la galerie du ver de terre et puis tu n'as pas 36 outils. C'est une racine et un ver de terre qui fait le boulot. Ils y arrivent très bien, sauf qu'il faut leur laisser un tout petit peu de temps. C'est-à-dire que tant que cette couche-là n'est pas percée, tu n'as pas accès à toute l'eau et tous les minéraux de la couche profonde. Et c'est là qu'on a des vraies tuiles dans les systèmes agricoles. C'est-à-dire qu'imagine que ma racine, elle s'arrête là et que cette couche elle est trop dure, d'accord ? Eh bien, tu limites le potentiel de croissance à cette zone-là. Alors maintenant, il y a la canicule et c'est sec, c'est cuit. Et donc, on a des stratégies où en permanence, il faut casser la compaction et les semelles de labours, etc., ou les semelles d'outils. Et donc, comment, quand est-ce qu'une plante va pouvoir passer à travers ? Allez, quiz, question. À travers une semelle ? Oui. Le monde, c'est vraiment très humide. Oui. C'est-à-dire, plus votre sol va se gorger d'eau et plus il va s'humidifier, plus c'est facile à passer malgré tout. D'accord ? Donc, quand est-ce que le sol va être humide ? En hiver. Voilà. Automne, hiver, début du printemps, globalement. Donc là, vous pouvez passer une racine dans le système sans souci. Mais quand vous êtes dans la phase printemps-été où vous allez vers le sec, tous les sols qui sèchent, ils deviennent durs comme du béton. Et là, vous ne mettez plus aucune racine dedans. Donc, il y a vraiment une phase de préparation de la biologie des sols. Quand on passe du travaillé au non-travaillé, ça se fait sur des circuits automne, hiver, début du printemps. Et si jamais j'ai une culture qui doit arriver, elle devrait sans doute s'installer très tôt, encore au printemps, tant que c'est humide pour pouvoir passer. pour éviter le problème de la compaction des sols. Qu'est-ce que je vais faire au printemps si je suis coincé ? Je vais garder le sol humide par de l'irrigation, surtout en jardinage. Je ne vais pas me priver deux minutes parce que ce n'est pas les quantités d'eau en jeu globalement par rapport à un système agricole. Et donc, l'irrigation, c'est un système qui, dans la phase de transition, doit vous permettre de garder les profils humides pour que les racines passent facilement partout. D'accord ? Donc, un sol, en fait, ne doit jamais se sécher au printemps dans la phase où vous installez les plantes jeunes. Et donc, si vous êtes irrigant, il faut irriguer très tôt des plantes jeunes. Ça, c'est impératif pour installer les systèmes racinaires. Et je vous garantis que la plante, elle n'est pas feignante, elle passe, elle va au fond. C'est ça, c'est du blabla. Faire souffrir une plante jeune, vous n'y pensez même plus. D'accord ? La plante, en fait, vous ne faites pas souffrir vos enfants. Si jamais il y a la disette et la famine, vous, vous pouvez jeûner trois jours. Pas de souci, vous n'allez pas mourir tout de suite. Il y a un gamin qui n'a pas à manger, tout de suite, c'est des séquelles énormes qui pourraient arriver. Donc, toi, tu peux te priver, mais pas un gamin parce qu'il est en pleine croissance et il a des gros besoins. Donc, une plante jeune, on ne la laisse pas souffrir, on voit que ça sèche, on envoie de l'eau pour qu'elle puisse installer ses systèmes racinaires dans des systèmes qui ne sont pas encore comme ça. Dans les phases de transition, l'irrigation en jardinage est un vrai outil dans la phase, on va dire, mai-juin, là, quand on installe des plantules qui doivent s'enraciner profondément pour, en fait, que plus vous allez descendre vos racines, plus vous avez accès ensuite à l'eau, à l'humidité et que vous êtes peinard. Donc, on a deux mécanismes. On fait en sorte que le sol ne sèche jamais. Donc, on met un couvercle au-dessus, c'est le rôle du paillage, écran au soleil, on garde l'humidité et ensuite, si jamais ça sèche quand même de trop, envoyer un petit peu d'eau par l'irrigation. D'accord ? Alors, quand on met des photos face à face, donc ça, c'est une photo qui nous venait du Québec, c'est les mêmes sols travaillés sans couverts végétaux et ici, un petit peu moins travaillés et plus de couverts végétaux. Donc, vous voyez la différence quand même des sols. Donc, ça, c'est la physique du sol. La physique, c'est l'organisation de la maison, globalement. Alors, après, il arrive la biologie. Alors, les Américains, les Brésiliens nous disaient ça, la rentabilité du système, c'est la somme des connaissances que je vais mettre dedans. Tout ce que je sais en agronomie que je mets dans l'acte de production, donc ils ont des raisonnements un petit peu particuliers et donc, on va reprendre un petit peu notre maison et on va regarder l'activité biologique, ce qu'elle fait dans sa maison. Donc, on a un toit, voilà, c'est quasi, allez, je dirais, cette histoire-là, c'est la maison de Hansel et Crétel. Parce que le toit, en fait, il va se manger. Ben oui, un toit en paille qui se mange. Donc, là, il va se passer quelque chose. Donc, on va retrouver notre plante, notre litière, notre activité biologique, la matière organique et les racines. Et donc, à un moment donné, là, cette maison, il va lui arriver quelque chose. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive, en fait, qu'il y a tout un tas d'éléments, on va dire, de suites logiques d'action qui, au final, vont vous donner quelque chose. La plante, en fait, elle va faire de la photosynthèse, première étape. Et cette photosynthèse, en fait, quand vous êtes, c'est l'histoire du kénopode, il va faire de la paille. D'accord ? Cette paille, en fait, va être biodégradée à la surface du sol, aux azotobactères de tout à l'heure, etc. Et donc, l'activité biologique qui va manger de la paille, à un moment donné, elle va produire de la matière organique, stockage de carbone, humus. D'accord ? Et cette matière organique, en fait, elle va donner, elle va être à nouveau reconsommée par de l'activité biologique qui va libérer, la sixième étape ici, des éléments minéraux NPK que les racines reprennent pour augmenter le rendement. Et en fait, vous avez quasi une suite logique comme ça. alors des fois, ça va un petit peu plus vite ici, mais globalement, c'est ce schéma-là qui est mis en place. Et on se rend compte que le NPK qui est ici, le calcium, phosphore, etc., il est produit grâce à la digestion de la litière et de la matière organique. D'accord ? Et donc, on avait une formule laconique, plus je mange, plus je produis. Donc, plus je mange du carbone, plus je produis du NPK, CAMG et compagnie. Donc, en fait, je n'ai aucun problème de facteur limitant dès lors que ma litière arrive en très grande quantité. C'est-à-dire, plus je vais manger, plus je vais produire. Et donc, voilà comment ça marche. On a fait un petit dessin. La plante, elle fait de la paille. La paille, elle va humifier, elle va être biodégradée à la surface du sol. Quand le C sur N est à 24, les vers de terre et les champignons, ils prennent ça en charge. Mon champignon, enfin, mon vers de terre, mon champignon, ils mangent de la paille. D'accord ? Et par contre, l'excrément qu'ils font, c'est de la matière organique. C'est-à-dire, la matière organique, c'est l'excrément des êtres vivants. Et donc, comment je fais pour avoir beaucoup de matière organique dans mon sol ? Il me faut beaucoup d'êtres vivants qui mangent beaucoup de paille. Et plus ils auront de paille à manger, plus ils seront nombreux, plus le taux de matière organique et la séquestration de carbone et la stabilité structurelle et cette colle humique va être là et donc va mettre le sol en bon état. D'accord ? Et donc, finalement, quand j'ai un excrément, qui est-ce qui mange les excréments ? Non ? Les bactéries, c'est-à-dire, voilà, je vais avoir un C sur N 8, 10, je ne sais pas combien. Et donc là, il y a une phase de minéralisation de cet excrément. D'accord ? Une partie va en stock, une partie est reprise tout de suite. Les bactéries attaquent, c'est comme dans ma fosse septique. Et donc, les bactéries, elles vont manger les excréments et dans cette phase de C sur N à 8, elles vont libérer les éléments minéraux que la racine reprend et tu augmentes le rendement. En fait, plus tu nourris, plus tu produis. C'est-à-dire, c'est le problème, si tu n'arrives pas à s'y nourrir, d'accord ? Ça ne va pas produire beaucoup. Et donc, il y a une phase, c'est-à-dire au début, comment je produis le premier carbone ? Il y a un traumatisme en agriculture biologique. Pour l'avoir identifié, on leur a mis un petit peu sous le nez cette année parce qu'il y a un débat qui ne veut pas se mener. En fait, on va se rendre compte que vous avez une espèce de système comme ça. Et ici, on va mettre pourcentage de MO. On va dire, allez, 5 ici, ce serait super. Et plus, pourquoi pas ? D'accord ? Le problème, c'est que quand tu es ici, à 1%, la quantité de nutrition, elle est faible. D'accord ? Donc, tu vas produire quoi ici ? Pas grand-chose. Donc, la paille que tu vas produire avec pas grand-chose, c'est très peu. Donc, à un moment donné, tu n'arrives pas à démarrer. d'accord ? Et donc, on se rend compte qu'on pourrait donner l'efficacité du système rien que sur le taux de matière organique. Et il a été fait une enquête en Afrique par le développement, l'agence française de développement, qui a montré qu'en fait, on avait ici une espèce de truc qui s'appelle, écoutez bien, une trappe de pauvreté. Voilà comment les ingénieurs, ils ont appelé ça. Parce que quand ils enquêtent, quand il n'y a plus de matière organique pour démarrer la machine, eh bien, ils n'arrivent pas à la démarrer. Donc, ils ont fait, ils ont mené des essais et ils ont montré qu'en fait, on avait une espèce de trappe et qu'on s'en sortait comme ça. C'est-à-dire ici, c'est l'hypothèse intrant. Et donc, à un moment donné, tant que ton taux de matière organique ne se récupère pas, t'es coincé dans ta trappe de pauvreté. Et donc, il faut à tout prix faire décoller le taux de matière organique et en fait, ça se fait avec un apport d'intrants qui te permet en fait de décoller la productivité du système. Donc, pour nous, l'intrant égale de la paille, du BRF, des feuilles, d'accord ? Et donc, on se rend compte que ce système-là, en fait, qui va être lié, c'est la quantité de nourriture qui est ton facteur limitant. Soit tu restes dans le trou, soit tu ne peux pas aller plus loin. Donc, on a émis une petite formule très simple. La fertilité du sol, c'est la somme de nourriture pour de plus en plus d'êtres vivants dans un habitat en bon état. Et là-dedans, vous allez stocker de l'eau, de l'air et produire des éléments minéraux. Et tout ce que vous amenez, ce sont des engrais. fertilité et fertilisation, ce n'est pas le même raisonnement, d'accord ? Même si ça se rejoint au bout. Voilà, ça c'est l'eau. Dans un système biologique, quand il pleut, c'est d'abord le fond qui s'humidifie. D'accord ? Ça, il faut le savoir, c'est un vrai piège. Et la couche superficielle, elle peut rester sèche très longtemps. Donc il faut que l'eau puisse remonter. D'accord ? Alors pour garder de l'eau en surface, la nature, en fait, elle a fait un truc. Elle a mis une couche de litière au-dessus qui fait en fait filtre buvard, tampon. D'accord ? De façon à ce que l'humectation de la couche où ça doit germer est meilleure que l'interface, ici. Et ensuite, l'eau va remonter. Plus c'est plein, plus vous remplissez d'eau. En fait, un verre de terre, c'est comme un tuyau avec un nœud au bout. À un moment donné, ça ne va pas plus loin que loin. Et donc, quand vous remplissez ce tuyau, imaginez qu'il soit percé pour un goutte-à-goutte. En fait, avec la colonne d'eau, ça coule toujours plus au fond, avec la pression, que au-dessus. Et donc, la nature, elle a inventé ce système-là. Infiltration rapide du sol, humectation par la profondeur. Et puis, petit à petit, on remplit tout ça. Et pour humecter le premier niveau où vous avez une couche avec de la litière, en fait, la nature, elle a inventé ce système-là, en fait, celui-là réellement. Regardez ici, d'accord ? Une espèce de, plein de micro-galerie avec un papier buvard qui est la litière au-dessus, en fait, qui va emprisonner de l'eau pour qu'elle diffuse plus doucement, en partie, et qu'elle vienne humidifier, en fait, ces cinq premiers centimètres, là, où, en fait, les plantes vont germer. Très aérées et très riches en excréments, etc., pour favoriser la germination. Et la zone intermédiaire, ici, du sol, elle pourrait être beaucoup plus sèche, puisque la réhumectation va se faire par remplissage, comme ça. Donc, quand vous avez des hivers où il ne pleut pas, le gain d'eau total dans le sol, attention, il faut faire un petit peu gaffe. Donc, parfois, on a des sols très secs dans les nouvelles pratiques, parce que l'eau, elle est toujours, toujours en bas. Alors, le dernier truc sur l'eau et après, on va manger, puisqu'après, on aura fini, c'est celui-là. Voilà. C'est que toute la réserve utile du sol, elle est liée à l'activité biologique, réellement. D'accord ? C'est la micro-porosité d'origine biologique qui va stocker l'eau. Donc, je résume, pas d'activité biologique, pas beaucoup de réserve utile. Et au contraire, plus je nourris, plus j'ai d'activité biologique, plus je vais pouvoir stocker de l'eau parce que ça va faire de plus en plus de micro-porosité. D'accord ? Alors ensuite, vous avez un truc un petit peu bizarre avec l'eau qui est le début du travail sur l'eau, mais on ne l'a pas trop touché. C'est-à-dire que dans mon sol ici, si je refais mon sol, voilà, ça c'est le dur, le physique, ça c'est l'air, la moitié du vide c'est de l'air et ici, vous avez de l'eau. Et en fait, cette eau, elle a une faculté, c'est-à-dire que je peux diviser ça quasi en deux, d'accord ? Ça, c'est une réserve facilement utilisable et ça, c'est une réserve difficilement utilisable. D'accord ? C'est-à-dire que la première partie de l'eau qui est dans cette porosité stockée, elle va se déplacer vers les plantes par la force de sucion. Donc ça entretient l'évapore, transpiration, etc. Et donc, il va y avoir un problème parce que quand il n'y a plus d'eau mobile, eh bien, les plantes, elles ont du mal à aller chercher l'eau qui est encore emprisonnée dans le sol. C'est-à-dire que la moitié de votre réserve utile, c'est de l'eau qui bouge vers les racines et l'autre moitié, il en reste encore 55% de cette réserve utile, c'est cette partie-là. En fait, elle est difficilement utilisable. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la porosité la plus fine du sol. D'accord ? Et donc, la seule façon d'aller chercher cette eau, c'est d'avoir des plantes mycorhizées. Et donc, le dessin, il est très simple. Ça, c'est une radicelle que vous avez déjà besoin quasi d'une loupe binoculaire ou d'un microscope pour la voir. D'accord ? Et ça, ce sont les cheveux des mycorhizes. C'est-à-dire que vous allez avoir un phénomène comme ça. Votre radicelle, elle est très grosse. Alors, c'est presque le micron, ce truc-là. Et donc, votre mycorhize, elle est dedans, là, hop, et elle est toute fine. D'accord ? Et donc, elle va beaucoup plus loin dans le sol. Elle prolonge 15 à 20 fois le système racinaire. Et donc, elle sait aller chercher de l'eau où la plante ne peut pas y aller. Donc, en fait, la plante, elle va faire deux choses. Une première phase où l'eau va se déplacer vers la racine et une deuxième phase où la racine doit aller la chercher. Et donc, elle va la chercher par l'aide de sa symbiose mycorhizée. Et encore une fois, c'est l'activité biologique qui fait le job. Tu pleures quand t'as fini ce boulot-là. Et donc, si vous voulez éviter les stress hydriques, il faut de l'activité biologique et des plantes mycorhizées. Alors, ça tombe super bien en maïs, mycorhizée à bloc. Vous voyez ? Et donc, dans les systèmes, c'est, en fait, tu passes le stress hydrique avec ça. Et quand on construit des sols biologiquement vivants, en fait, vous avez accès, en fait, vous pouvez estimer que votre, avec de l'activité biologique, votre RU, vous pouvez quasi la multiplier par deux, d'accord ? Grâce à ces symbioses végétales, champignons, etc. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui manque dans la réflexion agronomique complètement, d'accord ? Et on se rend compte que quand on les met en route un petit peu par hasard chez les gars, avec des pratiques comme les tiennes, eh bien, tes stress hydriques se passent de mieux en mieux. Mais il faut le manager, ce truc-là. Quel est le problème de votre mycorhize ? Puisqu'elle est nourrie par la plante. Si la plante meurt, la mycorhize, elle va suivre le même mouvement, elle va se dégénérer, d'accord ? Donc, si je veux, à tout prix, bénéficier d'un système mycorhisé, par exemple, pour du maïs, mais pour, je ne sais pas quelle plante, allez, je veux semer du blé, il est mycorhisé, alors, ce serait bien d'avoir déjà une plante mycorhisée avant, qui ne soit pas morte quand la nouvelle plante arrive pour que, tac, tout de suite, elle se colle au système. Ce qui nous a encouragé, en fait, à semer des plantes dans des plantes vivantes. Alors, grosse innovation, une galerie de verre de terre, quand c'est fait par un verre de terre, ça dure 30 ans. Donc, opérationnalité du système, 30 ans, quasi une carrière d'agriculteur. C'est incroyable. Alors, deux choses. Un verre de terre, il va naître tout petit, comme ça, d'accord ? Regardez mon petit doigt. Alors, c'est tout petit. Le verre de terre, le grand anessique qui fait ses galeries, il pond 12 petits, il fait 12 oeufs par an, et l'oeuf, quand il va éclore, comme le verre de terre est tout petit et la galerie très grosse, si jamais il rentre dans la galerie de ses parents, il va tomber au fond. Voilà. Et il ne va pas pouvoir remonter. Il est dans l'oubliette. Alors, en fait, ce qu'il va faire, il va refaire une galerie à lui, à sa taille. Et donc, le premier truc que doit avoir un individu comme ça, c'est de la nourriture. un jeune, il faut que ça mange. Donc, premier travail de la nourriture. Et donc, lui, il sait que la nourriture, elle est en haut. Il ne sait pas que la nourriture est en bas. Ce réflexe, c'est qu'on monte et il va faire sa galerie. Et donc, au fur et à mesure de sa vie, il va construire sa maison et l'améliorer, l'adapter à sa taille. D'accord ? Puisque finalement, il va passer de comme ça à épais comme le pouce. et puis, il peut faire, on a des vers de terre qui font un mètre de long dans certains coins. Pays basque, notamment, sud, sur Montpellier, tout ça. Et en fait, les vers de terre d'ici, ils ont été exterminés par la glaciation puisque les glaciers sont descendus jusque dans le massif central à peu près, historiquement. Donc, ils ont recolonisé mais on a moins de diversité de vers de terre dans le nord de l'Europe que dans le sud, par exemple. Et donc, ces vers, ils vont vivre à peu près 5 ans. Maturité sexuelle à 18 mois, 2 ans. Allez, comptez 2 ans pour faire simple. Et donc, il va naître, il va grandir. Quand il a une certaine taille et un certain âge, 18 mois, il va commencer à se reproduire. Et donc, la colonisation des sols, elle est lente puisqu'il faut attendre quand vous n'avez plus qu'un verre de terre, il faut attendre 2 ans pour en avoir d'autres à nouveau. Donc, la phase de démarrage de l'activité biologique, elle est fatalement très lente parce qu'il vous faut à peu près, si vous faites un calcul par défaut sur une population, il n'y a pas de mort, tout va bien. Deux vers de terre au départ, ils vous donnent 2000 petits, une population de 2000 individus au bout de 5-6 ans. Mais là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de prédation, il n'y a rien. C'est le monde parfait des bisounours. Et donc, on se rend compte que le verre de terre, il va évoluer dans un truc très particulier. Il va faire, il va avoir une population en fait qui évolue comme une exponentielle. Et en gros, pour arriver là, il vous faut 5 ans. Alors après, l'exponentielle, elle ne va pas jusqu'à l'infini. dans le monde du vivant, dans le monde fini dans lequel on est, de toute façon, ça s'arrête parce que c'est la ressource. C'est la ressource de nourriture qui stoppe tout le monde. Quand il n'y a plus à manger, tu ne peux plus avoir, ça limite la population. Donc, ce travail-là, il est intéressant parce qu'en fait, on sait que pendant 5 ans, il faut construire le système et quand il est construit, cette galerie-là qui est la galerie adulte, eh bien en fait, elle est opérationnelle pour faire passer de l'eau et de l'air pendant 30 ans et pendant 30 ans, une racine peut encore passer dedans. C'est plus facile de passer par la galerie que de faire... En fait, les plantes, elles ne s'y trompent pas 2 minutes, elles trouvent une galerie, elles foncent au fond, donc elles vont tout de suite en bas en l'espace de 10 jours, tu peux avoir une racine. Si le trou est à 2 mètres, la racine, elle est à 2 mètres. D'accord ? Une racine, elle ne s'y trompe jamais. Et donc, ces systèmes-là, ils sont très, très, très intéressants parce qu'en fait, la matière organique, la déjection du ver de terre, on a mis une couche de mucus tout le long de la galerie. Regardez comment c'est noir par rapport à la terre initiale. D'accord ? Et là-dedans, en fait, c'est tellement riche en bactéries, etc., que les racines, en fait, elles trouvent vraiment tout pour se nourrir et elles trouvent de l'air et finalement, un passage, c'est mon forêt, ma perceuse, pour aller à travers une couche dure, elle peut aller très loin au fond. Et donc, ça a un gros avantage, ça veut dire que très rapidement, la plante, elle trouve de l'eau parce que l'eau est en bas. Et donc, comment on combat la sécheresse ? Tout simplement par ces systèmes biologiques qui sont opérationnels. Je sème de la moutarde en pleine sécheresse, il lui faut quasi qu'un petit peu de rosée pour germer. Si jamais elle trouve une galerie de vers de terre opérationnelle, huit jours après, elle a sa racine en bas et elle va commencer à pousser. Et donc, tant que vous n'avez pas votre système biologique en place, vous allez ramer. La racine, elle ne peut pas descendre parce que c'est sec, que ça a durci, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le miracle de la biologie et on comprend bien que l'outil, à nouveau, il va tout détruire. Voyez ? Donc, votre ennemi numéro un, c'est l'outil. C'est jamais la chimie. La chimie, elle nous pose d'autres problèmes sur la toxicité ou autre chose. D'accord ? Mais dans la construction physique, on est vraiment une maison, ça se détruit avec un outil. D'accord ? Donc on essaye de construire ça et après, on a le phénomène des mycorhizes, c'est exactement ça. D'accord ? C'est-à-dire là, on a un pot de fleurs, c'est le travail du CNRS. Vous avez un pain, un arbre, c'est mycorhisé et vous avez le système racinaire avec ces mycorhizes qui ont été, avec un indicateur coloré, mis en blanc. D'accord ? Donc regardez la capacité de cette petite plante et de son système racinaire mycorhisé. C'est colossal, le pot de fleurs, il est complètement pris. Et donc, on se rend compte que ça va minimum multiplier par 15 le potentiel des racines. Donc si ma plante, elle fait une racine qui a une capacité de 1, bien là, vous avez une capacité 15 fois supérieure. Donc ça veut dire quoi ? Une plante mycorhisée avec une racine qui fait 15 fois mieux. Mais c'est 15 fois plus d'eau, c'est 15 fois plus d'azote, c'est 15 fois plus de phosphore, c'est 15 fois plus de minéraux. Voilà, donc c'est beaucoup moins de problèmes pour la plante elle-même. D'accord ? Donc c'est hyper intéressant de construire ces systèmes-là. Et donc on avait, dans les... J'ai travaillé avec un groupe d'agriculteurs, une question, c'est est-ce qu'on peut construire un système mycorhisé ? La réponse, oui. Il suffit de savoir les plantes qui sont mycorhisées ou pas. Ces mycorhises, elles sont sensibles à tout un tas de choses. Donc il y a plein d'échanges et c'est toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire, cet individu-là, pour vivre, il a besoin de la racine qui va lui donner des sucres. D'accord ? Si tu enlèves la racine que la plante est morte, cet individu va commencer aussi à régresser. Alors il va rester des germes dans le sol, etc. Il y a peu de problèmes, ça garde en conserve, mais ce n'est pas opérationnel. Ce qui m'intéresse, c'est l'opérationnalité. Et donc on avait établi un raisonnement très simple. Comme la crucifère, elle n'a pas de mécorhise, ça pourrait être une excellente plante d'entrée avec une fertil. Je fertilise, je mets une crucifère. D'accord ? Regardez, on va prendre l'exemple du colza. Alors ça pourrait être, qu'est-ce que vous cultivez ? Des choux ? Oui. Voilà. Donc on va prendre un chou. Donc ça veut dire que si vous avez assez de nitrate, il va pomper ce qu'il y a. D'accord ? Sinon, il a besoin en fait d'une fertille. Un petit peu de nitrate pour pousser. Alors que ça vient de la matière organique, du compost, Dieu sait quoi. Voilà. Il faut qu'il trouve un petit peu quelque chose pour démarrer. Et votre chou non mycorhisé, quand il est adulte, quand vous le récoltez, vous récoltez quoi ? La fleur, la pomme. Donc qu'est-ce qui reste de ce fameux chou ? Le système racinaire. Le système racinaire et les trognons, enfin plus un petit peu de feuilles, mais qui sont à ce moment-là plutôt très durs. Et donc votre trognon, votre paille de chou, c'est la deuxième chose qui va rester, la paille. En fait, elle est dure et cette paille dure, en fait, elle est pleine de lignine. Ce qui fait que là, vous allez démarrer la culture du champignon. En fait, la lignine, c'est le support nutritionnel des champignons. Parce qu'il n'y a que cet individu-là qui s'est dépolymérisé et dégradé la lignine. D'accord ? Et donc, toutes les crucifères, que ce soit la moutarde, les radis, les engrais verts, les colzas ou les choux, etc., une fois que vous laissez la paille de ces plantes-là, vous avez une paille très dure qui apparaît. D'accord ? Donc qui est riche en lignine, globalement. Et donc qui va démarrer l'humification, donc la culture des champignons. D'accord ? Et donc vous avez un précédent très intéressant pour une plante qui pourrait se mycorhiser. Puisque finalement, on va donner une espèce de signal au sol que, tiens, les champignons peuvent se développer. Et comme les mycorhises font partie du monde des champignons, maintenant, c'est le deuxième signal, les mycorhises, où elles sont au boulot. Donc une plante qui est intéressante, c'est une céréale. Pourquoi la céréale ? Parce que c'est une plante qui est plus ou moins mycorhisée et qui tolère les deux systèmes assez facilement. C'est-à-dire celui où il y a encore des reliquats de fertilisation, de la minéralisation. Et elle est capable de commencer les symbioses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, nos céréales anciennes, elles sont plus efficaces que nos céréales modernes. Parce qu'elles ont été sélectionnées sans engrais, les vieilles, les vieux, disons, les variétés population, etc., les vieilles variétés de nos arrières et arrière-grands-parents. Et donc ces céréales-là, en fait, elles vont commencer la mycorhisation. Et donc vous allez voir apparaître des champignons. Allez, avec deux petits plus, tranquillement, il y a un tout petit peu, ça va commencer à se développer. Et si vous voulez aller plus vite, il faut trouver des variétés adaptées à ça. Alors, rassurez-vous, même les variétés modernes qui font sans quinto, quand on les met dans ce genre de management, elles se mycorhisent. On vous a dit ça ne se mycorhise pas, c'est du blabla. En fait, on se rend compte que c'est souvent les engrais chimiques, notamment le phosphore, qui est l'ennemi de la mycorhise. Tous les phosphores solubles tuent la mycorhisation. mais pareil, l'ammonitrate est défavorable à la mycorhisation, c'est-à-dire le nitrate, réellement. Par contre, quand vous fertilisez avec du NH4, de l'ammonium, azote ammoniacal, ça, c'est favorable à la mycorhisation. En fait, un blé qui a beaucoup d'ammonium à disposition, il va le pomper, il va le prendre et il va réacidifier la rhizosphère et il permet en fait la récupération des éléments minéraux et le développement des systèmes. Alors que les nitrates, c'est transfert direct avec pas de mécanisme rhizosphérique développé. Et donc, on se rend compte que la céréale, elle va vous amener ça et donc, dans les jardins, ça pourrait être quoi cette plante-là qui ressemble à une céréale ? Oui, du maïs doux, mais le maïs, c'est encore un cas à part. Mais en fait, on n'en a pas vraiment dans le jardin, des plantes comme ça. Donc, on va se rendre compte que là, il faudrait travailler un tout petit peu, c'est-à-dire, ça, on l'a, ça, on ne l'a pas. Et donc, la plante qui suit, c'est une légumineuse. Pourquoi la légumineuse qui arriverait par là ? Parce que la légumineuse, elle est très, très, très mycorhisée. D'accord ? On pourrait même mettre quatre. Voilà. Elle a, elle a en plus son lien avec les bactéries. Donc, elle peut récupérer de l'azote. Donc, c'est une plante qui est vraiment très autonome à cause de ça. Et des symbioses très, très, très développées. Et en plus, elle va vous fabriquer de l'azote quand vous allez ramener les résidus. Elle va vous rendre beaucoup d'azote, au final. Donc, cette plante-là, elle suit très, très bien la céréale parce que si vous avez récolté que le grain et laissé la paille, avec la paille, vous allez à nouveau avoir un tout petit peu de lignine qui entretient le système humique. OK ? Et donc, troisième étape, cette légumineuse, on récupère les graines souvent et puis on laisse les pailles au sol. Donc, c'est très bon pour le système humique et l'enrichissement de l'azote du sol. Et puis derrière, vous allez mettre la plante qui va super bien après des légumineuses, c'est un maïs parce que lui, pareil, c'est une plante très, très, très mycorhisé. D'accord ? Elle adore ça. C'est sans doute la championne du monde dans nos céréales. Ce qui fait que les céréales type maïs, quand elles sont bien assolées, d'accord ? Elles ont des capacités de rendement phénoménaux et que le précédent d'un maïs, si vous faites du maïs doux, ça doit être systématiquement une légumineuse. Et donc, on a commencé à voir que la légumineuse, elle allait nous entretenir un super truc de mycorhisation, plus d'autonomie en azote dans le système et si on peut faire suivre un maïs vivant dans une légumineuse à peine morte, que ça suit quasi en instantané vivant-vivant, eh bien, vous allez bénéficier tout de suite le maïs, il germe, il a une toute petite racine, la connexion va se faire parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le sol ? La mycorhise, elle a faim, elle va mourir de faim puisqu'elle a perdu l'alimentation par son vieux système et elle va chercher le nouveau tout de suite. Et donc, l'opérationnalité, quand vous êtes d'une plante à l'autre vivant-vivant, vous ne cassez pas la chaîne quasi d'alimentation. On pourrait ramasser des petits pois dans vos systèmes légumiers, donc les petits pois, on va dire, au mois de juin, c'est à peu près fini et on pourrait encore mettre un maïs doux de cycle court que vous récolterez août-septembre. Et donc, vivant-vivant, ça va quasi se suivre à quelques jours près, voilà, ça peut aller très très vite. Et donc, plus on va accélérer le rythme de croissance sans temps mort, plus vous allez connecter les systèmes et en profiter. Donc ça, c'est une vraie découverte pratique. donc le maïs et après le maïs, globalement, vous pouvez, pour revenir à un chou, c'est compliqué puisqu'on est en récolte plutôt été-automne, donc ce n'est pas toujours facile. Donc souvent, après ces maïs, on refaisait une légumineuse mais qui pourrait être à graines de façon à repartir correctement avec un chou d'été. D'accord ? Je ramasse la paille, le maïs ou le maïs d'où il est récolté. Je mets tout de suite une légumineuse d'hiver qui pourrait me faire du grain très tôt, des petits pois ou je ne sais pas quoi, très tôt du coup. On est dans des systèmes un petit peu plus primeurs. Et donc, cette légumineuse, elle me permet de recommencer avec une rotation à base de crucifères été-automne. D'accord ? Et donc, pour les agriculteurs, c'est une rotation qui marche super bien. C'est-à-dire du colza, une céréale qui suit. Colza repousse la paille, une céréale qui suit. Dans la céréale, on met un couvert de légumineuse, on va au maïs. Le maïs, une légumineuse à graines qui fait le précédent du colza. D'accord ? Et ça, c'est des rotations. Quand on les a mises en place, là, j'ai un mec, Jacques Iberland, on tourne là-dessus. Les rendements, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et on a une fertilisation organique à côté. cette année, sans irrigation dans de l'argile au calcaire minable. Donc là, tu te poses des questions. Tu te dis, on n'a jamais vu ça, on a commencé à 40 quand on a démarré le système. Et finalement, ce gars-là, il me dit, là, au stade où j'en suis avec mon maïs, je ne fais plus que ça. J'ai gardé plus que ce tandem-là en monoculture quasi. Voilà, maïs, légumineuse d'hiver, maïs, légumineuse d'hiver, maïs, légumineuse d'hiver et on travaille sur des cocktails de légumineuses pour ne pas avoir toujours les mêmes. Avec tout ça, on n'a pas casé nos légumes, parce que les brassicacés entre les choux, les radis, les navets, la roquette, etc., c'est quand même au moins un cinquième des cultures. Oui. Et là, ça fonctionne sans mycorhize. Oui. Donc, pendant ce temps-là, les mycorhizes sur cette parcelle, elles vont se mettre en dormance, en repos. Mais on n'a pas, nous, on n'a pas d'itinéraire. En fait, quand je discute avec François, il y a un gros problème, le jardinier, il n'a pas de rotation. C'est un petit peu comme il veut, assez opportuniste et on tourne trois, quatre, cinq légumes par an, des fois. Ça se suit à une vitesse phénoménale. Donc, en fait, les réflexions, tu ne dois pas les mettre comme on les a décrites là. C'est un faux débat pour vous. Vos réflexions, elles sont, quand j'ai des brassicacés, je dois peut-être trouver de l'azote. D'accord ? C'est donc, quel est mon outil de fertilisation ou de fertilité ? Est-ce que le sol me donne assez ? D'accord ? Et du coup, on va se débarrasser assez facilement de ces débats-là parce que ces débats-là, tu vas de toute façon les remettre en route avec d'autres cultures. Tu as quand même des légumineuses, notamment les haricots, les petits pois, qu'est-ce qu'on a encore, les fèves ? Et qu'est-ce que vous cultivez en légumineuses comestibles ? Du pois chiche. Du pois chiche ? Oui, mais c'est du pois ou des haricots. Oui, voilà. La faute, non ? Mais là, des lentilles. Oui, des lentilles. On peut mettre de la févrole en interculture. Oui, oui, oui. Et en fait, l'idée après, c'est d'utiliser tous ces mécanismes-là dans la phase où vous êtes sans culture, réellement. Quelle est la plante qui survit à l'hiver et qui peut finalement entretenir une machine biologique ? Mais quand tu disais qu'il fallait entretenir les mycorhizes, du coup, je me dis, à ce moment-là, je mets un couvert de trèfle permanent. Et comme ça, les mycorhizes, elles sont tout le temps là. Oui, oui, oui. Sauf que s'il faut que j'attende que mon trèfle fleurisse pour que mes légumes commencent à pousser, ça enlève de... En fait, je pense que dans vos systèmes de jardinier, c'est compliqué, ce genre de choses. Moi, je travaillerais plus sur des plantes en mélange. À la limite, comme tu fais, ça me paraît beaucoup plus judicieux parce que finalement, on va avoir des symbioses mais sur tout un tas d'éléments sans avoir forcément l'azote. et on va charger un azote avec la nutrition carbonée et éventuellement un retour d'engrais vert riche en azote, peu importe, parce que ça devient... C'est acceptable. Si tu as mis plein de paille, tu peux encore mettre un engrais vert, aucun problème. Rapidement, disponible, si tu veux. Votre engrais vert, vous devez le transformer dans votre tête en engrais starter. Alors que la couche de paille, de feuilles de carbone que vous allez mettre, ça charge le profil pour une minéralisation continue et vous avez plein d'azote disponible. Donc la plante, elle a les deux. Et à mon avis, je le ferais plutôt comme ça, plutôt que de... À tout prix, la mycorhize, à tout prix, le machin, parce que c'est des systèmes qui, dans vos pratiques de jardinier, seront difficiles à optimiser. C'est un petit peu au cas par cas, mais plus vous aurez de biologie, plus ça va fonctionner de toute façon. Lucien Ségui nous disait l'autre jour, ne vous inquiétez pas, là, on a des analyses de sols d'agriculteurs qui ont des sols vivants. C'est plein de mycorhizes. D'accord ? Donc à la limite, la plante arrive, hop, à l'eau, ça vient. Donc ça peut se... À mon avis, ça se refait très vite. Cette année, on va demander à Marc-André Sélos de nous faire une formation sur tous ces systèmes mycorhizés, champignons, etc. Parce qu'en fait, il y a un très gros déficit de connaissances et en agriculture biologique, comme on a une grosse difficulté de production en grande culture, notamment, il n'y a pas de carbone, il y a... Voilà, ça ne marche pas bien, puis ils me bousillent tout avec leurs outils, donc c'est quand même un petit peu la bérésina. et donc d'essayer de comprendre comment on met en route un système de production sur ces phénomènes biologiques. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils nous forment aux champignons et à la mycorhize, réellement, de tout ce qu'ils savent des labos et de leurs expés, de façon à savoir comment une plante pourrait récupérer des éléments nutritifs. Et donc, à ce stade-là, je ne m'embarrasserai pas trop. On mélange, ou on fait des bandes, des successions, mais c'est la nourriture qui va vous donner finalement le volant de fertilité, d'auto-fertilité. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Après, le dernier travail qu'il faut comprendre, c'est celui-là. C'est-à-dire que la biologie, elle va faire quelque chose de très particulier. Elle va enrober les éléments minéraux, la texture du sol. Elle va l'enrober dans une gaine de matière organique. D'accord ? C'est-à-dire que sans matière organique, vous allez avoir un sol au stade dispersé. du fer, du calcium, du je ne sais pas quoi. Tous les éléments sont non cohérents. Agréga instable, éléments dispersés. Et la matière organique, en fait, va venir enrober et donner de la robustesse à tout ça. Donc ça, c'est un phénomène organique. Et donc, vous allez coller et stabiliser votre agréga, réellement. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous allez passer les outils, vous allez avoir une résistance à la dégradation. D'accord ? Donc, si jamais je dois gratouiller, un sol comme ça, je peux y toucher. Même que je vais le dégrader un peu, je vais... Par contre, un sol qui n'a déjà plus de matière organique, je fais de la poudreuse et c'est la catastrophe à chaque fois. Donc, la matière organique, les êtres vivants, les champignons, ils vont avoir cette espèce de problème, c'est-à-dire, on va produire une substance qui va venir coller les éléments du sol. Stabilité structurelle, la colle. Donc, ils ont appelé ça des glomalines. Alors, qu'est-ce que j'avais sur les glomalines ? Globalement, le sol dispersé, il ne tient que par des liaisons électriques, c'est des plus et des moins. Et donc, c'est très fragile. Dès qu'il pleut, dès que c'est plein d'eau, ça ne tient plus. Donc, c'est très sensible à l'eau. C'est très sensible à, disons, c'est des sols qui se tassent, qui font des croûtes de battance, etc. Donc, vous allez asphyxier, acidifier les sols alors que ça doit être aérobie. Un sol qui a une croûte de battance, il ne respire plus. Alors que je veux à tout prix que ça respire pour mes symbioses et mes êtres vivants. Voyez les débats qui arrivent. Et donc, plus vous allez perdre cette colle, plus vous vous mettez en danger. Alors ensuite, vous allez manquer, s'il n'y a pas assez de calcium, ça gêne un peu. Donc, les roches-mères calcaires, il y a trop de calcium. On est toujours embêtés quelque part. Et donc, il faut faire attention au cholage, un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est vraiment des choses où il faut faire attention. Et donc, les Américains, voilà ce qu'ils nous montrent comme travail. C'est-à-dire, là, vous avez une racine en verre, vous avez les mycorhizes, là, c'est le chevelu qu'on voit, et les petits ronds, ici, que vous voyez, là, les billes, c'est en fait, ces substances, c'est de la colle, c'est cette fameuse glomaline qui va venir coller. Et c'est une production des systèmes racinaires. Et d'après eux, ça représente un tiers du carbone qui rentre dans le sol. Vous avez ici votre glomaline, ici, vous avez les ifs des mycorhizes, les petits fils, et puis en fait, les productions, là, ce sont les produits qui vont, issus des spores et la glomaline qui va se produire. Et donc, 30% du carbone qui rentre dans le sol vient de ces systèmes-là. Donc, si vous voulez séquestrer du carbone, demain, être carbone free, super, super, 4 pour 1000 et lutter contre le réchauffement climatique, voyez bien qu'il vous faut des plantes en bon état qui envoient là-dedans. Donc, une plante qui pousse, elle fait ça systématiquement entre ces mycorhizes et cette production de colle. Et le test, il est très simple. Pour vérifier que ça marche, j'arrache ma plante. Et donc, quand ma plante s'arrache et que la terre reste comme ça collée dessus, ça veut dire que j'ai une bonne fonction du végétal. C'est-à-dire que tout marche, il a fait des mycorhizes, il colle, il produit ses glomalines et en fait, on commence à structurer, à stabiliser la terre. Et quand vous tirez une racine comme celle-là, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. D'accord ? Parce que là, la racine est minable. Donc ça, c'est un test facile à faire pour voir si votre sol, il est en bon état. Je tire une racine, j'ai besoin de la secouer beaucoup, pour enlever la terre. Parce que si c'est comme ça, super. Donc ça, c'est très visuel, c'est très facile à faire. On peut avoir des photos. Donc là, vous avez un mycélium, un champignon, sur une motte de terre. Vous voyez ? Ça va l'enrober complètement et la stabiliser. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces êtres vivants à base de champignons, etc., ce sont vos premiers outils de lutte biologique intégrée. Un sol qui va se gaver, qui va être structuré avec des champignons et que vous allez voir du blanc dans le champ, vous allez voir les champignons, parce que ça se voit, c'est un grand individu, c'est des sols qui sont globalement en très bon état biologique parce que le champignon, c'est votre contrôleur de toutes les maladies telluriques, globalement. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que l'apport de carbone de l'inine, il est fondamental dans le dispositif. Il faut à tout prix que la l'inine fraîche soit dégradée et que vous favorisiez le développement de ces individus. Autre débat très important pour vous, les jardiniers, mais pour les paysans en règle générale, parce que c'est toujours la même agronomie au final, c'est la nutrition des sols par les oligo-éléments. D'accord ? On se rend compte que quand vous avez un manque d'oligo-éléments pour l'activité biologique, parce que c'est l'activité biologique qui récupère les oligo-éléments, en fait, vous avez... l'activité biologique ne va pas produire d'enzymes. Et donc, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire de la production. Quand vous avez présence d'oligo-éléments, les bactéries du sol, elles vont produire énormément d'enzymes qui favorisent toutes les réactions biochimiques. Et donc, vous allez avoir, en fait, avec ces enzymes, vous allez avoir un gain d'énergie énorme qui va être mis au service de la production. donc une amélioration de la production. Donc, on ne sait jamais si les oligo-éléments sont facteurs limitants ou pas. On fait des petits essais. On pulvérise souvent sur les feuilles. Vous pouvez aussi mettre directement dans le sol parce que quand c'est un facteur limitant, le résultat, il est extraordinaire tout le temps. Là, j'ai des luzernières qui rament, on leur a mis des oligo-éléments, on a doublé les rendements. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'il en faut très peu, mais c'est un élément métallique qui accélère la production d'enzymes par les bactéries, donc les capacités d'échange. Plus ça échange, plus ça produit. En fait, ce qui va se passer dans ce genre de truc, on appelle ça des carences induites. C'est-à-dire, vous allez passer d'un niveau d'activité biologique de ce niveau-là et puis, au bout de quelques années, vous aurez de l'activité biologique tant que ça. D'accord ? Donc, en fait, le problème, c'est que dans la phase de construction de votre activité biologique, vous avez une augmentation de la population. Donc, moi, tant que je ne suis pas mort, tout ce que je possède en moi, tout ce qui m'a constitué, les oligo-éléments, le phosphore, le calcium, etc., c'est disponible pour personne. C'est quand je meurs que c'est relargué. D'accord ? Et donc, vous avez une phase qui peut être en difficulté quand vous allez commencer à nourrir le sol avec du carbone, vous allez démultiplier la biodiversité. C'est la ressource trophique, la nourriture. Donc, vous allez créer énormément d'êtres vivants et ces êtres vivants, momentanément, ils immobilisent des oligo-éléments, du phosphore, du fer, du zinc, du je ne sais pas quoi. D'accord ? Et de l'azote, fatalement. Quand ceux-là vont mourir, ils vont rentrer dans leur dynamique de population. D'accord ? Pas de souci, vous le récupérez. Mais c'est au bout de quelques années. Donc, on voit les bactéries, ça pourrait aller assez vite. Quand un verre de terre, il va mettre 5-6 ans. Voyez la différence. Et donc, le temps que le nouvel équilibre se mette en place, vous pourriez avoir des petits soucis. Donc, c'est facile à vérifier. On en met un petit peu dans un coin et si on voit que ça pousse mieux, si on ne voit rien, c'est que tout va bien. C'est justement un truc qu'il faut faire un petit peu attention. Alors, les légumineuses, notamment, très sensibles à ce manque d'oligo-éléments. Elles réagissent bien. La fertilisation d'une légumineuse, c'est souvent du soufre avec des oligo-éléments. C'est deux éléments importants puisque tous ces acides aminés sont soufrés. Donc, il faut trouver du soufre et dans la phase un petit peu d'installation de ces systèmes-là, ça pourrait être un facteur limitant. On n'a plus de charbon, donc on n'a plus de pluie acide, donc le soufre, il ne revient pas avec la pollution. D'accord ? C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on a des sols qui sont carencés en soufre, alors que, il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Alors, finalement, ça nous donne ça. Quand vous avez un sol qui se stabilise avec la biologie, voilà un agrégat stable autour d'un système racinaire. Et donc, la seule différence chez Steve Groove, chez qui ça a été fait, donc quand vous faites ça, vous avez une demi-journée pour sculpter correctement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un champ et d'un côté, on va faire la culture principale, le point, et là, on fait la culture et un engrais vert ou un dérobé tout le temps. En fait, ici, on va maintenir de l'activité biologique à fond et ici, on a des coupures régulièrement. D'accord ? L'agrégation du système est différente, si tu veux. C'est moins grumeleux, enfin là, c'est moins grumeleux que là, c'est plus grossier, quand tu veux sculpter, ça ne tient pas bien, ça colle moins bien, d'accord ? Alors que tu peux faire des belles sculptures avec ça. Alors, on va attaquer les études de cas. Dernier truc que vous devez savoir sur votre rhizosphère, vous avez un poil absorbant ici et il va attaquer la matière organique puisque maintenant, j'ai beaucoup de matière organique. quand il va rentrer au contact de la matière organique, il va commencer à la dégrader et en fait, ça se fait avec des protos, OER, etc. Et on va décomposer la matière organique qui va produire du CO2 et en fait, la fertilisation par l'azote augmente la capacité à dégrader la matière organique. D'accord ? Donc la présence d'azote à un moment donné va être un très gros coup de main parce que ça va développer énormément la prospection des poils absorbants. Et donc à chaque fois que la plante va rencontrer de l'azote, vous allez dégrader énormément la matière organique. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir avec un déplacement énorme finalement de CO2. Donc ça, en labo, partout, ça a été prouvé, machin, etc. Donc la fertilisation azotée, ça peut être un piège parce qu'en fait, elle va vous dégrader trop vite la matière organique mais il vous faut de l'azote pour que ça fonctionne quand même. D'accord ? Donc ça, c'est les... Comment dire ? C'est les petits trucs... Bon, il faut être conscient que la fertilisation azotée pourrait me poser un problème. C'est ce qu'on voyait hier dans le cycle de fertilité des sols. Si je fertilise trop, les bactéries, elles mangent, et puis elles vont attaquer le stock et puis la matière organique va se dégrader. Et donc dans la nature, dans les systèmes biologiques, il faut faire attention à l'équilibre, apport, perte. C'est hyper important. Il faudrait au moins que nos bilans immuniques soient équilibrés au minimum. Donc voilà. Donc le débat, c'est comment, comment dire, comment je construis un système de culture. C'est-à-dire, dans mon jardin, est-ce que je vais faire des rotations, est-ce que je vais faire des planches, est-ce que je vais faire des successions, et puis finalement, comment je vais m'y prendre pour produire ? Première question, comment vous faites ? Oui, page blanche, si possible. Ben oui, page blanche. J'ai plus de feuilles, mais j'ai un autre tableau. Donc, comment on va s'y prendre, globalement, pour construire ces systèmes ? Donc, on a une petite idée. On ne part pas du principe qu'on va désherber, on veut d'abord faire pousser des trucs. Voilà. OK ? Ça nous va ? On y va comme ça. Donc, ce qu'on vient de voir hier, c'est que quand vous envoyez, en gros, allez, une tonne de matière sèche de paille, parce qu'on va, alors, feuilles mortes, tout ce que vous voulez, un petit peu là-dedans, dans ce genre de réflexion, ça pourrait être des branches broyées, etc. Donc, vous allez créer, ça, vous allez avoir 0,4 tonnes de carbone, réellement. D'accord ? Voilà le rapport sur lequel on va travailler. Et au fur et à mesure que je vais rentrer plus de carbone dans le sol, on a dit, le C sur N du matériau, il me rentre plus ou moins d'azote dans le dispositif. D'accord ? Dans le mécanisme, je passe de 100 à 24 à 8 pour mon C sur N. Et ça, c'est accessible aux bactéries, aux plantes, tout part. D'accord ? Donc, c'est récupérable. Donc, en fait, la quantité d'azote, parce que c'est ça le moteur quand même de la croissance de mon végétal, va dépendre, en fait, de la quantité de paille et de carbone que je vais rentrer dans le dispositif. Donc, si on part de l'hypothèse que mon C sur N, il est fondamental dans la réflexion, je devrais avoir une petite idée du rapport carbone-azote du matériau que j'utilise. C'est-à-dire, une paille de colza ou de blé, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais du bois ou de la feuille morte, c'est peut-être encore différent. Donc, l'idée, c'est de peut-être se fixer une fois pour toutes par la bibliographie ou on fait une analyse. On a le C sur N du compost, on a le C sur N du fumier, ça se mesure à l'analyse. Donc, peut-être une fois, je fais un broyat de feuilles et je l'envoie à l'analyse. Voilà. Ça vous fixerait un petit peu les idées. Et on va se rendre compte que systématiquement, quand vous allez rentrer un produit comme ça, vous allez rentrer du carbone, mais vous allez rentrer du phosphore, vous allez rentrer du calcium, vous allez rentrer de la potasse et vous allez rentrer des oligos, sans souci. En fait, votre matière organique, quand elle va revenir, c'est quasi un engrais complet. Donc, ce serait intéressant de savoir où ça se situe. On le sait avec le BRF, quand on a broyé du BRF et qu'on en a fait des analyses, en gros, quand vous mettez 15 à 20 tonnes de BRF, vous avez quasi toute la fumure de fond qui est assurée, sauf l'azote. D'accord ? Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'avec des quantités de retour de matière organique exogène, si vous prenez des feuilles mortes à la déchetterie ou chez vos voisins, vous n'avez aucun problème quasi d'éléments minéraux, jamais. D'accord ? Ça, donc, la fertilisation-là, elle est finie. Le seul débat qui me reste, c'est l'azote. D'accord ? Et l'azote, on va se rendre compte qu'il va rentrer par le mécanisme ici, à Aérobie. et donc, on va mettre l'hypothèse. Alors, c'est une hypothèse de réflexion de travail qui est validée par personne. C'est une réflexion qu'on a avec François et d'autres pour avoir un espèce de fil rouge dans la réflexion, peut-être faux, mais le moins mauvais possible au moment où on travaille. Donc, on met une hypothèse de travail et on part du principe que mes feuilles, elles sont peut-être à 60 de C sur N, d'accord ? et que chaque tonne va me permettre de récupérer 6 U N, d'accord ? Par tonne de feuilles. Voilà. Hein ? Par an, oui. Depuis ce mécanisme ici, à Aérobie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, si je mets, je ne sais pas, une couche qui fait 15 tonnes de feuilles, je ne sais pas quelle couche ça représente, mais on pourrait être surpris, ça pourrait être mangé. Et donc, on pourrait mettre 15 tonnes par 6, vous voyez ? On va pouvoir commencer à travailler l'azote, d'accord ? Donc, si je mets x 15 tonnes de feuilles, donc, on aurait, allez, à peu près 100 unités d'azote. Hein ? Voilà. Et donc, avec 100 unités d'azote, dans mon champ, je vais avoir une capacité à produire. D'accord ? Alors, comment on pourrait amener 200 unités, maintenant, pour augmenter la capacité productive de vos systèmes ? Parce qu'en fait, tout va être lié à l'azote. Vous voulez augmenter des très fortes productivités, il faut que l'azote soit quasiment pas un facteur limitant. Donc, la deuxième façon de récupérer l'azote, c'est le pourcentage de MO de votre sol. Et donc, là, pareil, une analyse va vous permettre de savoir où vous en êtes. Toi, qui as beaucoup de, on va dire, d'expérience là-dessus, parce que tu en as mis pas mal, tu as un sol qui a peut-être 5% de matière organique. Et donc, plus vous allez avoir de matière organique dans le sol, plus vous allez avoir une minéralisation de cette matière organique. donc cette matière organique du sol, elle va varier entre 1 et 5% en règle générale dans vos systèmes et vous pourriez être surpris beaucoup plus dans des systèmes maraîchers, 6, 7, 8, parce qu'on va en mettre beaucoup. Et donc ça, ça va minéraliser. Donc, un cas 2, du coup, minéralisation de l'humus dans le bilan humique que vous avez sans doute appris à l'école, mais c'est pas sûr, qui va vous amener on va dire de 1% jusqu'à 4% d'azote, d'accord ? Selon les pratiques que vous aurez. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de minéralisation et nous, ce qu'on fait, on supprime ça, d'accord ? puisqu'on ne travaille plus ou gratouille un tout petit peu avec un coup de croc terminé, c'est-à-dire qu'on n'y touche quasiment plus. Donc, vous allez être avec des coefficients de minéralisation faibles. Et donc, l'hypothèse du travail à Charles montre que plus le sol va se structurer biologiquement, plus il va être aérobie, plus sa porosité va monter. Donc, la minéralisation aussi. Il est probable qu'on va gagner en minéralisation, peut-être qu'un sol très vivant en bonne santé, il pourrait être à deux quand même. Et en fait, c'est l'hypothèse qu'on va nous mener pour travailler correctement parce que ça paraît à peu près logique. J'ai fait des... Alors, je l'ai là, vous pourrez peut-être y revenir, mais ça fait beaucoup de choses. Donc, je vous le dis, c'est plus simple. J'ai fait des... Avec un mémoire d'ingénieur, on a fait des analyses de sol. Donc, on a pris dans le sud-ouest des mauvais limons battant leur fameuse boule baine. Là, il n'y a pas d'argile. Et on a fait des analyses au milieu du champ et on a fait une série d'analyses dans la bordure qui n'est jamais travaillée. Tu sais, le petit moellon, là, où je ne peux pas labourer quand même. Et ensuite, on a fait deux témoins de la prairie, localement, qu'on sait, on a enquêté une prairie longue durée, naturelle, presque permanente. Voilà. que le paysan exploite peu, pas beaucoup d'engrais, très extensif, mais un truc où finalement, c'est la nature qui gère. D'accord ? Et on a été dans la forêt. Et on a fait des analyses de sol. Et on a été surpris. Donnez-moi la porosité du champ. Donc, on a fait ça. Donc ici, vous avez la parcelle. Là, vous avez la bordure. Ensuite, ici, vous avez la prairie. Et là, vous avez la forêt. Et là, vous avez la prairie. Donc, donnez-moi la porosité du sol. Là, là, là et là. Intuitivement. Le volume de ma... Je prends une mode de terre. Le volume, combien de vide est là-dedans ? C'est ça. Combien de vide est dans ma mode de terre ? Eh bien, ici, j'étais globalement entre 40 et 45 % de vide. D'accord ? Ici, j'étais à 55 %. D'accord ? Là, j'étais à 55 %. Et dans la forêt, 60 %. D'accord ? Alors, c'est très intéressant parce que vous avez gagné quasi 20 %. Et donc là, c'est le végétal, le végétal, le carbone, le carbone, le carbone, les champignons, la biologie. D'accord ? Ici, on a encore plus de verres de terre un petit peu différents, mais on voit que, bon, c'est pas mal. Mais on est très supérieur à ça. Et les sols très travaillés, qui avaient le moins de matière organique, ils étaient très faibles. D'accord ? Donc là, on est dans des phases de compaction. Et donc, l'hypothèse là, qui vient de lire les bouquins, c'est que, ici, avec beaucoup de porosité, quelque chose qui est en bon état biologique, etc., on pourrait avoir une minéralisation du stock de matière organique supérieure, 2 %. Ici, on n'est que à 1, à peine, peut-être 0. Mais ici, on pourrait être à 1,5 et peut-être là, en très bon état, à 2. Et donc, vos jardins, ils ont la capacité de faire, comme tu dis, tu sais, une couche, tu la prends à la main, ta terre. Ça ne sache jamais. Même en plein été, tu peux quasiment mettre la main dedans. C'est grumeleux, c'est jamais compact, etc. Donc, très aéré. Donc, vous pouvez faire l'hypothèse de 2 % de la minéralisation du stock en place. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de faire une fois une analyse de sol, et peut-être tous les 4, 5 ans en une, pour voir comment évolue ce stock-là de matière organique, parce que vous allez mettre énormément d'humus dans le sol avec les apports. On a vu dans le cas de, comment dire, le cas d'école de François, qu'avec 25 tonnes de paille, je vais stocker 2 tonnes de carbone dans le sol, c'est-à-dire 4 tonnes d'humus tous les ans qui se rajoutent. Donc, c'est énorme la quantité que tu stockes. En 10 ans, je fais 40 tonnes d'humus, c'est 1% de matière organique, bing, en stock en plus. Donc, la production d'azote qui est liée à ça, elle augmente au fur et à mesure que je stocke. D'accord ? Alors, si on prend l'hypothèse, vous avez mis beaucoup, 5%. Qu'est-ce qu'on prend ? 4, 3, 2, 1 ? Je ne sais pas, j'ai fait une analyse au début, il y a 5, 6 ans, 3, 4%. Bon, on va prendre 4 du coup. Oui, 4% de la prairie. Et donc, si on fait ce travail-là, on a 100 unités d'azote qui viennent avec l'humification, la nourriture carbonée, et donc, on prend 4% dans son champ. Donc, comment on fait ? 4 000 tonnes de terre, il n'y a pas trop de cailloux ? Non. Voilà, donc 4 000 tonnes de terre, 4% d'humus, d'accord ? 4 fois 4, 16, 160 tonnes d'humus. La moitié, ok ? C'est du carbone, donc, 80 tonnes de carbone, 10% du carbone, c'est de l'azote, 8 tonnes d'azote, d'accord ? Et mon azote minéralise à 2%. Donc, 2 fois 8, 160 unités par an. Voilà, et donc ton sol, il va se prendre avec le K2 ici, qui va se rajouter 160 Un. Ok ? Donc là, t'es le roi, normalement, des paysans. Parce que tu vas te trouver un système biologique qui va te fournir quasi 250 unités d'azote par hectare et par an. À ce niveau-là d'azote disponible, tout pousse. D'accord ? Aucun problème particulier. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que le taux de matière organique initiale de votre sol, il pourrait être un problème ou une solution, parce que moins vous aurez de matière organique, moins vous avez ça. Alors, on prend un sol sableux, 1% de matière organique, parce que ça pourrait arriver. Je reprends une terre qui est complètement détruite. D'accord ? pas d'activité biologique, rien. Déjà, pour remettre ça en route, je ne vais pas y arriver parce qu'il faut 2, 3, 4 ans pour que ça commence à s'activer. Et avec 1% de matière organique, je vais avoir à peine 20 ou 30 unités d'azote rendues. Donc, absolument pas d'azote ici. Donc, un sol qui est dégradé, quand je démarre, qu'est-ce que je dois faire à tout prix ? Voilà. Je vais faire 2 choses. Je vais installer l'humification, la nutrition carbonée du système biologique. Mais celui-là, il va mettre 4, 5 ans avant de me restituer quelque chose. Le temps de construire cette boucle. D'accord ? Et donc, vous avez un système qui va être assez, comment dire, assez simple à comprendre. Allez, sol dégradé. En fait, nutrition carbonée. Première étape. Et vous allez mettre, mettez-vous ça dans la tête, 5 ans pour démarrer le retour. C'est-à-dire la mise en route de cette boucle organobiologique. En gros, 5 ans, c'est la vie du premier vers de terre. En gros, c'est ça. Et donc, dans cette phase où je dois lancer une machine biologique, on se rend compte qu'on va mettre ici cette nutrition carbonée, c'est plus 20 tonnes de paille équivalent, mais ça pourrait être 15 tonnes ou 20 tonnes de BRF, etc. en fait, vous êtes obligé de travailler sur des très hauts niveaux de nutrition. Un jardin facile, je récupère avec les copains. Il y a tout un tas d'astuces, si vous voulez, chez les jardiniers qui vous permettent de récupérer cette nutrition carbonée de qualité rapidement. Et donc, ce système-là, au début, quand vous allez démarrer, imaginez que votre sol est dégradé, qu'il n'a que 1,5% de matière organique, 1,5% de MO et pas d'activité biologique, eh bien, à un moment donné, si vous voulez produire, qu'est-ce que vous devez faire dans ces sols-là ? On amène de l'azote. Voilà. Donc ici, vous avez une obligation apport, d'accord ? N. Et donc, comment vous allez apporter de l'azote dans ces cas-là ? Quel est votre outil privilégié ? Voilà. Donc, on va trouver des solutions. Un, c'est ce qu'on a vu hier, la légumineuse, parce que elle pourrait être gratuite, je peux la cultiver sur place, etc. Donc, cette légumineuse, pour démarrer, c'est un engrais vert. On va la mettre comme ça. Voilà. Et la deuxième étape de cet engrais vert, comme il me faut beaucoup de nutrition, qu'est-ce que je vais lui affecter comme mission ? En fait, cet engrais vert, il a le rendement max possible. D'accord ? Je le laisse vraiment pousser une forêt vierge de légumineuse. Donc, fatalement, un mélange, pour compléter, un tuteur, une fèvre, une hône qui s'entoure, un trèfle au pied, annuel, parce que comme ça, il va mourir quand je vais le détruire. Voyez ? Une forêt vierge de légumineuse. En fait, la quantité d'azote qui va apporter, qui va arriver ici, c'est pour une tonne de matière sèche, vous aurez plus ou moins 30 UN de restitués. Et dans votre système de culture, retenez ça, c'est que vous devez diviser par deux, égale dispo. Ça, c'est le disponible immédiatement. Quasi dans 15 jours après la destruction, ça part. Alors, dans ce raisonnement-là, je fais quand même bien de le signaler, il y a une plante très intéressante qui est le radis. D'accord ? Le radis fourragé, il a des capacités de précédent quasi aussi performants qu'une légumineuse. on ne sait pas pourquoi. On pense que c'est dans son système racinaire que ça se passe. Et donc, le radis, il a une très bonne performance comme précédent dans une culture. Et ça tombe bien parce que le radis, quand vous en semez 10 kg, hectare, il est très étouffant, très envahissant. Donc, il pourrait aider au désherbage aussi. Le premier travail que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que j'ai besoin de combien d'azote pour faire pousser mes légumes ? Objectif. En fait, les besoins sont plus ou moins d'accord ? À 200 unités, hectare, si vous voulez que ça crache de tous les côtés. Et donc, on va se fixer un objectif. Ça veut dire que si je mets en route ma légumineuse, elle doit produire réellement combien d'azote pour démarrer un système dégradé ? En même temps que je mets la paille pour que ça se démarre aussi. Si j'en veux 200 et que j'ai la moitié de disponible, je dois en mettre combien ? 400. Objectif, je dois produire 400 unités d'azote avec mon interculture. Vous voyez les chiffres ? N'ayez pas peur de ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas bien. Et ne vous inquiétez pas pour l'azote parce que l'azote des nitrates sera récupéré par l'humification et le système en place au-dessus. Donc, environnemental, il n'y a aucun risque. Donc là, on va avoir des petits soucis avec la réglementation, mais même pas parce que quand vous mettez de la paille, on vous compte zéro azote. D'accord ? Personne ne sait que vous allez récupérer des quantités monstrieuses d'azote par le mécanisme biologique. Donc, profitez-en. Et donc, vos 200 unités d'azote, ça va vous obliger ici, d'accord ? Objectif, je vais produire 10 tonnes 300, donc 12 au minimum ou 13 ou 14. Objectif, 14 tonnes de matière sèche. Et donc ça, Lucien Ségui, dans toute sa bibliographie sur le semi-direct, il a appelé ça une plante d'ouverture du système. Je dirais, moi, dans mon jargon traditionnel, que c'est ma tête d'assolement. D'accord ? Vous voyez ? C'est comme ça que je pourrais m'exprimer. Et donc, il a assigné à cette plante une fonction particulière de structuration racinaire et de structuration carbone et d'apport d'azote. Et nous, on va travailler l'azote parce que c'est le premier facteur limitant de mon acte de production. Donc, regardez la performance énorme que je dois attraper. Oui, ça t'arrive aux épaules. Une forêt vierge aux épaules. Imaginez ça comme ça. Et donc, tout le travail que je vais faire consiste à faire apparaître cette plante comme une forêt vierge aux épaules. Je sais que quand je la détruis, elle va rendre très vite. Et donc, je fais en fait, je dois installer un rétro-planning pour démarrer. Quelle est ma première culture ? Quand ? C'est ça qui va déterminer. Et donc, j'ai deux réflexions qui vont arriver de façon conjointe. Je mets la nutrition carbonée pour que ma machine se mette en route. et je mets une culture qui est affectée d'une mission faramineuse. D'accord ? Et donc, mon premier travail, c'est que cette installation de ma culture dérobée dans la paille, une légumineuse pour qu'elle soit autonome par rapport au problème ici, fin d'azote, parce qu'il n'y en a pas nulle part, mais on se enlève dégradée, eh bien, le débat, il est que cette plante-là, elle doit pousser à tout prix. Donc, quel est l'outil que je vais utiliser pour faire pousser cette plante peut-être qu'une fois dans toute ma carrière de paysan ? Voilà. Je vais être obligé de fertiliser. Et c'est toujours l'étape que tout le monde loupe. D'accord ? Au démarrage, attention, danger. Donc, plus fertilisation, parce que je dois donner un coup de fouet à cette plante-là qui doit faire un travail colossal et quand le travail est bien fait, elle va en plus désherber. Mais on verra ça un petit peu cet après-midi. Et donc, cette fertilisation qui va arriver, donnez-moi les outils que vous avez pour fertiliser. Vous fertilisez avec quoi ? Alors, pas une machine. Quel est le matériau avec lequel vous allez fertiliser ? On retrouve le bon vieux fumier. Ben oui, des trucs bateau de chez bateau. Donc, du fumier, du compost, du lisier, du digestat, de biogaz. Mais là, je ne vous conseille pas de toucher à ça tout de suite. Vous pourriez avoir des surprises parce qu'il y a des tuiles. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore en organique de disponible ? C'est quasiment tout. Et donc, vous, le gros avantage de ce système à base de légumineuse, c'est que votre plante va être très vite autonome en engrais, en azote. Donc, il faut lui amener quelque chose où elle puisse démarrer vite, si tu veux. Voilà. La plantule, on la nourrit un peu avec un produit disponible. Et donc, à mon avis, il est plus intéressant d'utiliser une fiante, un guano, une vinasse ou un fumier qu'un compost qui a minéralisation trop lente. Et donc, si on avait un conseil à faire aujourd'hui dans toute la liste, eh bien, on enlèverait le compost parce que minéralisation un petit peu trop lente, d'accord ? Et on garderait plutôt du fumier. Un truc qui marcherait bien, c'est du lisier. Mais alors là, après, on peut polémiquer à l'infini, si vous voulez. Et quelque chose qui marcherait bien, c'est les guano ou peut-être aussi les fiantes. D'accord ? Avec cette stratégie-là, la quantité de fumure organique que vous avez besoin, elle est faible puisque ça va être une espèce d'engrais starter. Cet engrais starter, tu mets combien d'unités par hectare ? Non, si je mets 20 tonnes de fumier, par exemple, ça fait 4 unités d'azote à peu près en moyenne. Donc, ça fait 80, 100. Et comme c'est de l'azote disponible lentement, le fumier, c'est un tiers, un tiers, un tiers pendant 3 ans. Donc, si j'en ai mis 100, j'en ai 30, 40 de disponibles. Et donc, ça va bien parce que c'est un truc qui va ramener des bactéries, etc., qui est plutôt pas mal et qui va permettre à la plantule de démarrer. D'accord ? Et quand elle a démarré, après, c'est bon. Elle va y aller toute seule parce qu'elle devient autonome. Pour une légumineuse, la fertilisation idéale ensuite avec votre fumier, c'est d'amener plus du soufre et des oligos. Là, quand vous allez démarrer, ça pourrait faire une vraie différence dans ces sols complètement abîmés. Parce que le soufre, en fait, il va jouer sur l'activité biologique du sol, la capacité à synthétiser l'azote, etc. Donc, la capacité à faire du rendement puisque c'est des acides aminés soufrés qui se produisent dans les légumineuses principalement. Et les oligo-éléments, ils vont booster la dynamique de capacité d'échange au niveau de la rhizosphère. Ils vont permettre aux bactéries qui arrivent de créer des enzymes et donc d'améliorer les capacités d'échange. Donc, aussi, la récupération des éléments. D'accord ? Et donc, là, vous êtes à peu près calé. Pour démarrer, je mets 20-30 tonnes de fumier, 40 si tu veux, mais après, c'est plus la peine d'en mettre trop. Oui, oui, oui. Bon, la première fois, tu peux l'introduire avec un croc, si tu veux. En fait, ce que je ferai, je prendrai mon sol, ça, ça vient après. Donc, j'introduis mon fumier au croc, je sème et je mets ma couche de paille par-dessus. Et donc, démarrer-le comme ça, objectif, on produit. Et donc, à quel moment je vais démarrer ? Qu'est-ce que je plante ? On va faire le calendrier maintenant. Imaginez, vous avez une planche, qu'est-ce que vous mettez dessus ? Quelle est ma suite annuelle ? Donc, on démarre en février. Donc, qu'est-ce qu'on met ? Salade ? Et donc, au mois de juin, juillet, on va avoir une autre série de cultures possibles. Et donc, ces cultures, elles s'appellent comment ? Qu'est-ce qui pourrait arriver en été, là ? Les poireaux. On avait les poireaux. Les poireaux, on avait, oui. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a des plantes qui vont très vite. on est assez souples et on aurait une, deux grandes phases dans le jardin. C'est ça. Et donc, quand tu as déterminé ça, en fait, tu te dis, soit je démarre en mars-avril avec tout de suite plutôt des trucs comme ça. D'accord ? Soit je démarre très tôt avec plutôt des trucs comme ça. Et donc, comme je suis obligé de produire pour gagner ma vie, on a toujours tendance à vouloir démarrer le plus vite possible. Compréhensible. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est que là, tout devient possible dans votre jardin. Donc, les paillages vont vous aider à désherber, etc., donc il n'y a pas trop de soucis. Tout ça, en fait, ça va avoir plus ou moins besoin d'azote, c'est-à-dire, là, maintenant, je dois avoir avant, je dois avoir mes 14 tonnes de matière sèche. D'accord ? Or, si j'en ai 10, bien bosser, mais c'est idée un petit peu de réflexion. Donc, on va dire entre 10 et 14, de façon à un petit peu moins vous faire peur, parce que c'est des défis énormes. Et donc, ce défi, il arrive très tôt dans le système agricole. Et comme il arrive très tôt, est-ce qu'au mois de février, une plante pousse ? Et donc, en fait, il faut que vos 14 tonnes, là, il faut qu'elle soit produite, cette biomasse, avant l'hiver. Et donc, au mois d'octobre, ça veut dire le rétro-planning, au mois d'octobre, ma culture, elle a quasi produit tout ce que j'ai besoin. Et donc, ma culture, elle doit être en forme à 14 tonnes de matière sèche. Donc, maintenant, j'ai mon objectif. La culture d'ouverture, d'accord ? En fait, elle doit produire 14 tonnes de matière sèche en fin octobre. J'ai quasi le résultat déjà là. Et cette culture, pour qu'elle continue à faire son job photosynthétique et tout, elle ne devrait pas geler facilement. Tu sais, pour qu'elle reste opérationnelle, vivante et tout, parce qu'elle va nourrir avec sa rhizosphère, elle va mettre des exutats, elle va créer des glomalines et des machins et mettre de la sève élaborée. Donc, non j'éliffe pour lui augmenter son efficacité dans la phase où elle ne peut pas pousser beaucoup. D'accord ? Et ça va tomber très bien, puisque quand je vais l'écrabouiller, j'aurai de la litière carbonée qui va nourrir le système. Plus ou moins carbonée, mais surtout un gros retour d'azote, du coup. D'accord ? Et ça va aller très vite, puisque cet azote-là, elle est 15 jours, 3 semaines après, j'en ai déjà pas mal qui se libèrent. Donc, si vous plantez là, les salades, elles ont de l'azote. Du coup, mon rétroplanning, il s'est mis en place. Le semis du couvert végétal, lui, il va arriver et on a une autre période intéressante, c'est mi-août. C'est-à-dire, vous avez deux grandes dates. On pourrait capitaliser avec des trucs qui poussent très vite à l'automne. D'accord ? Mais ça se fait quasi à la moisson. C'est... Allez, mi-août, on va dire même, je devrais dire, début août. Voilà. Comme vous avez un petit peu d'eau, vous pouvez quand même mouiller pour que ça démarre. OK ? Et donc, on se rend compte que la préparation, elle va vous prendre six mois, un an avant de démarrer, quasi. Si on prend mai, vous êtes en février. Vous avez... Il faut vraiment avoir préparé son coup huit mois à l'avance. D'accord ? C'est quelque chose qui a l'air important. Et donc, huit mois à l'avance, qu'est-ce que vous allez faire ? On va identifier les bonnes plantes qui nous font cette biomasse abominable. D'accord ? Et on va les semer avec un petit peu de fumier. D'accord ? Et après, on met la paille par-dessus ou les feuilles ou Dieu sait quoi. Et t'inquiète pas, ta plante, elle va à travers. L'idéal, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va semer réellement ? Comment je m'y prendrais pour avoir un truc qui marche super bien ? Les grosses graines ? Oui, parce qu'elles vont avoir beaucoup d'énergie pour passer à travers les litières. Donc, on va continuer. Donc, allez, dernière page avant de manger. Donc, la dernière étape maintenant, on va faire des choix génétiques adaptés. Donc, on a une litière qui apparaît. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'énergie. énergie pour passer. Donc, ça, ça veut dire des grosses graines. Parce que ça va vous donner un très gros coup de main. Elles ont beaucoup de réserves d'amidon, etc. Elles peuvent pousser très longtemps à travers la litière pour aller chercher la lumière. D'accord ? Donc, vous pouvez jouer sur la couche de litière. c'est-à-dire, à la limite, on la met en deux fois. On met une première couche, la plante passe à travers, on remet une couche quand elle est installée. Mais, c'est aussi simple de mettre une première couche et de ne plus y toucher. Comme ça, la plante, quand elle est au-dessus, elle a gagné la bataille. D'accord ? Ensuite, le deuxième raisonnement qu'on a vu hier, c'est lequel ? Pour arriver au bout. Voilà, le mélange et le mélange qui doit être opérationnel comment ? une grosse graine. Complémentaire au niveau de la distance ? Voilà, mélange et on va chercher une réflexion de complémentarité, complémentaire sur l'espace et le volume, principalement. Et donc, c'est l'idée de la millepas. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais on va dire que oui. Et donc, c'est le tuteur. D'accord ? plus la liane. D'accord ? Plus le couvre-sol. Ok ? Et donc, ça pourrait... Voilà, votre mélange qui se détermine. Donc, donnez-moi à tous les coups un tuteur qui marche, qui soit une légumineuse. Ah, la légumineuse. C'est la légumineuse. Mais oui, fèvrole. Nickel, à tous les coups, vous avez gagné. Et en plus, c'est super parce qu'elle pourrait devenir aussi haute que moi. Donc, ça, c'est le tuteur. Une autre plante qui pourrait mettre maintenant énormément accompagnée cette plante-là. Une vesse ? Mais oui. Une vesse, parce qu'en fait, la vesse, c'est la plante qui a la faculté à produire le plus d'azote dans sa biomasse. C'est la championne des légumineuses. Donc, utilisez la légumineuse, la vesse, parce qu'en fait, ça, ça va être votre liane. Voilà. Et puis maintenant, j'ai besoin d'un truc au pied. Mais un truc qui monte quand même aussi pas mal. Donc, on pourrait étager au niveau des pieds. Oui. Vous avez des trèfles annuelles. J'en ai trouvé des super bons. Vous avez un trèfle qui s'appelle squarosome. C'est un trèfle qui fleurit blanc mais qui est annuel. Il n'est pas vivace. C'est un trèfle qui va fleurir et mourir, faire de la graine et mourir. Donc, il est intéressant pour une raison très particulière. Il est capable de monter aussi haut que le mélange. Il s'étiole. Ah oui, il est impressionnant. Et c'est le trèfle annuel qui a la plus grosse capacité de rendement en pur. Il fait à lui tout seul 7 tonnes de matière sèche. Et donc, comme c'est un trèfle qui a tendance à monter, c'est intéressant de mettre un autre truc qui pourrait idéalement accompagner ça pour couvrir un petit peu plus le sol. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus pour couvrir le sol ? Ben oui, un radis qui est une plante un petit peu différente. Et donc là, on pourrait voir apparaître un radis fourragé et du chinois. Voilà. Voilà, parce qu'au cas où vous pouvez encore le manger, effectivement. Et vous avez quelque chose de très particulier sur le radis chinois. Il va vous faire des mèches quand il va pourrir qui sont autant de récupérateurs d'eau et d'air pour l'infiltrer. Et si on voulait terminer ce travail-là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour donner un petit peu une plante qui pourrait être intéressante dans le problème du carbone ? En fait, vous pourriez aussi réfléchir sur un tournesol. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui va quand même monter jusqu'à là et qui va faire une graine d'oléagineux. D'accord ? Et cette graine d'oléagineux, elle est riche en graisse. D'accord ? On a donc des très grandes chaînes carbonées pour l'activité biologique du sol, ça pourrait être pas mal. Et comme c'est en plus riche en protéines, vous aurez de l'azote quand ce sera dans la phase de biodégradation. Donc ce tournesol, c'est plus intéressant, lui, un semi-anout. Parce qu'anout, en fait, il va vous faire des graines immatures qui ne vont pas vous embêter. D'accord ? Parce qu'ici, il va être graines immatures. s'il mûrit, attention, il va repousser, il va se comporter comme une mauvaise herbe. Donc là, ça ne m'arrange pas trop. Autre débat ici d'une plante qui pourrait arriver, parce que c'est un super tuteur quand même, et donc il va aller très vite à floraison et il gèle très facilement. Donc il est intéressant dans la phase automne. Et une autre plante sur laquelle on pourrait réfléchir, le maïs. Donc là, pour lui, c'est un semi-armé, un vrai tuteur. Alors vous en mettez 5 kilos hectares. Voilà, c'est ce genre de truc. On va mettre les... Et une autre plante qui est intéressante avec le tournesol, c'est le sarrasin. qui va arriver, lui, semi-tardif, pareil, semi-plutôt début août. Oui, mais au départ, il va peut-être l'avoir et après, voilà, on est un petit peu surpris. Il est opportuniste, si tu veux. Et donc, par rapport au trèfle, voilà un petit peu ce genre de cocktail qu'on pourrait semer en faisant attention de ne pas semer un sarrasin comme le tournesol au printemps parce qu'il va faire de la graine et il va se comporter comme une adventice. Donc, le sarrasin, c'est un semi-août, le tournesol, c'est semi-août aussi. Par contre, le maïs, pas de souci, super tuteur parce qu'en plus, c'est solide et ça tient longtemps. Et du coup, les vestes peuvent s'accrocher là-dedans sans souci. Et donc, l'idée, c'est de se faire un petit mix. Les doses, ça vous intéresse ? Sorgot, mais le sorgot, il a toujours une difficulté de démarrage. Il pousse et il végète. Donc, le sorgot, quand il est seul, il va bien, il finit, d'accord ? Mais quand tu l'as en mélange, souvent, il ne se comporte pas très bien. D'accord ? Et donc, le sorgot, on va éviter parce que c'est trop compliqué et puis dès qu'il fait froid, de toute façon, tu as perdu la bataille. Donc, on oublie un petit peu le sorgot et donc, on y va. Sarrazin, allez, ça se sème à 60 kilos en pur, donc dans un mélange, quand vous en aurez mis 5-6 kilos. Avec moi, ça ne se divise pas le nombre de plantes qu'on met, quoi. Oui, mais maïs, allez, vous mettez 5 kilos, tournesol, vous en mettez 2-2 kilos, voilà, les radis, vous en mettez un, non, vous en mettez 2 pour le fourrager et un pour le chinois, voilà, ce genre de choses. Squarosome, vous pouvez monter jusqu'à 10 kilos, parce que c'est un trèfle qui est très intéressant en termes d'occupation des sols. La veste, là, il va vous en falloir peut-être 30 kilos et la fèvrole, on pourrait en mettre 70 kilos sans problème particulier. Et donc, vous avez un système 70-30, ça fait 100, 110, 112, 113, 115, 120, 130 kilos, voyez ? Et attention, il y a 2 plantes qui ne seront pas présentes dans les mélanges si vous semez très tôt. D'accord ? Le tournesol et le sarrasin avec des semis du mois de mai, de mi-mai, vous oubliez ça. Ben oui, parce que je vous l'ai mis, semis en août. Et un maïs, vous pouvez le semer au mois d'août. Il va faire une plantule verte qui va monter comme ça et après il gèle, mais il aide au tuteur. Et donc, plus ça va être drus, mieux ça va pousser, plus vous aurez aussi un effet adventice des herbants. Et c'est là que c'est souvent plus intéressant de ce métaux au mois de mai. D'accord ? De façon à avoir cet effet adventice qui dure sur la durée parce que finalement, les adventices, elles vont pousser avec au mois de mai. Et puis, quand le mélange va prendre le dessus, juillet, août, septembre, octobre, vos adventices, elles vont mourir là-dedans par absence de lumière et compétition. Et donc, votre dispositif, il va se mettre en place tranquillement, il va être auto-nettoyant et avec 14 tonnes de matière sèche, vous aurez une vraie couche de litière, pareil, qui va encore empêcher et nettoyer. Vous avez les feuilles et tout, la paille par-dessus. D'accord ? Et votre système, il est en place et vous pouvez commencer à le détruire. Il y a une plante que vous pourriez peut-être visiter si vous êtes dans un pays ou dans un pays où elle est présente, c'est le soja. Avec des semis au mois de mai, là. Et le soja, on pourrait en mettre, je ne sais pas moi, 20 kilos sans problème majeur. 30 peut-être. Parce que c'est une légumineuse intermédiaire qui va monter comme ça, d'accord ? Et qui va vous faire de la graine immature de soja, mais quasi immature à ce moment-là. puisque au mois de mai jusqu'à l'hiver, il va faire un cycle complet. Et donc, ce soja qui pourrait faire deux tonnes de grains, vous allez avoir toute la matière azotée en stock dans le grain et un petit peu avec la paille. Et donc ça, ça va vous faire de l'azote de très, très bonne qualité à minéralisation lente par la suite. Et donc, vous avez deux fenêtres de tir. Si vous avez peur vraiment des graines, l'idée, c'est qu'il faudrait faire deux couverts. l'un qui suit l'autre, si vous voulez. Donc, on pourrait amener ça à graines immature au mois d'août, coucher tout le monde par terre et ressemer un mélange veste, squarosome, un petit peu de tournesol, par exemple, et du radis pour repartir sur le coup d'hiver. C'est-à-dire, on ferait les 14 tonnes en deux fois. Ça aussi, c'est des combinaisons que vous pouvez adopter assez facilement. J'ai peur des graines parce que, voilà, intellectuellement, je ne suis pas prête. Et donc, je fais de l'immature, je mets tout au sol, je sème à la volée le nouveau couvert dedans et je ratatine tout par terre. Et puis, hop, le nouveau couvert, il va prendre le relais, objectif, forêt vierge à nouveau au mois d'octobre pour entrer dans l'hiver. Quels sont les grands ravageurs que vous allez rencontrer ? Les limaces, ça c'est sûr, les campagnols et quelques insectes, le pire, l'altise et peut-être un petit peu les chenilles. pucerons, je vois, on a peu de problèmes de pucerons, on ne sait pas trop pourquoi. Si, les mouches des carottes et des poireaux, là, elles restent. On a commencé à changer tout le raisonnement autour des auxiliaires. Donc ça, ça a été un gros pavé, là, il y a 4, 5, attend, 2013, 12, en 2012. Et donc, on a changé le raisonnement autour des auxiliaires pour un simple motif, c'est-à-dire que tout le monde va vous baratiner des auxiliaires. Les auxiliaires super, les auxiliaires super, les auxiliaires super, vous manquez d'auxiliaires, vous n'avez pas d'auxiliaires. D'accord ? Sauf qu'il y a un problème avec les auxiliaires. C'est lequel, le problème des auxiliaires ? Quand tu en as besoin, ils ne sont jamais là. Voilà. C'est la cavalerie, mais loin après le problème. Donc, elle n'arrive jamais à temps, ça, là. Et donc, on avait un problème avec ce raisonnement où tout le monde s'intéresse aux auxiliaires et que toi, tu ne les as jamais et jamais au bon moment. Donc, quel est le dossier qu'on s'est mis à gérer intuitivement ? Si le problème, si on avait un problème avec les auxiliaires qui n'étaient jamais là, on s'est intéressé aux ravageurs. Et puis, finalement, on a gagné la bataille. Pour faire de la lutte biologique intégrée, vous devez vous intéresser aux ravageurs avec un raisonnement très simple. Le ravageur, c'est tout de suite le premier qui vient après le végétal. D'accord ? Et pour avoir des auxiliaires, vous devez avoir des ravageurs puisque finalement, c'est la réserve à manger de l'auxiliaire. D'accord ? Et donc, il y a un gros problème. Je dois avoir le plus possible de ravageurs pour avoir le plus possible d'auxiliaires. Donc, quel est le problème qui va arriver ? C'est celui-là. Présence de ravageurs, pas de récolte parce qu'en fait, on est concurrent à la même culture. Tu sais ? Voilà, on mange la même chose. Et donc, à un moment donné, on n'y arrive pas. Et donc, ce dossier-là, quand on l'a mis un petit peu d'aplomb avec quelques agriculteurs, donc on avait des stratégies tout de suite. On va les éliminer, on va les tolérer et puis finalement, on a raisonné réellement dans ce sens-là. C'est-à-dire, premier réflexe, je tue tout le monde. Ben oui, je mets un insecticide ou Dieu sait quoi. je vais les tolérer, je vais construire un raisonnement pour les tolérer qui va me donner de la lutte biologique intégrée et pour s'en sortir, on a mis un petit tiré dans le biologique. C'est-à-dire, la biologie, la lutte biologique, l'agriculture biologique, vous devez la comprendre d'une façon très simple. C'est une agriculture qui doit logiquement aller avec la biologie. C'est-à-dire, vous mettez le petit tiré, c'est logiquement biologique. Donc, en fait, il y a une logique de la vie qu'il faut récupérer, la logique de l'écosystème, la logique des plantes, la logique, je ne sais pas, des vers de terre, des limaces ou des topins, d'accord, pour finalement réussir à vivre avec et à les contrôler. Donc ça, ça a été un effort surhumain, je dirais, parce que ça a, vraiment, ce petit tiré, il nous a sauvé la peau. Et quand on l'a mis comme ça en place, on a pu commencer à travailler. Voilà. Et donc, le ravageur, on a commencé à les décrire. Donc vous avez des maladies cryptogamiques, des insectes, des mammifères, des oiseaux et des adventices, fatalement. Et à chaque fois que des éléments de ce système-là sont présents, vous perdez de la production. Donc vous voyez, il y en a. On peut faire des listes, enfin, des listes sans fin, quasi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire des maladies fongiques, cryptogamiques ? Eh bien, il y en a des centaines et à chaque plante la sienne. C'est-à-dire que quand vous alignez vos cultures dans le jardin, chaque plante, claque, elle en a trois ou quatre qui débarquent. Donc la bataille va être rude. C'est pareil pour les insectes, des centaines et puis chaque plante a les sien. Les mammifères, alors on n'en parle même plus, les mulots, les sangliers. On a des chiens errants, alors en élevage, c'est la catastrophe. Vous voulez faire des moutons, tous les chiens qui traînent, vous les tuez. C'est radical, pas de cadeau. Ou alors, vous enfermez vos moutons, mais il faut faire un truc intelligent. Les moutons et les chiens, c'est une catastrophe. Et du coup, même les tops, parfois peuvent nous embêter. Alors, les mammifères vont être moins problématiques, mais très embêtants quand vous avez notamment les campagnols et les sangliers, c'est des vrais, vrais problèmes. Et dans nos litières, on devine très facilement que les campagnols pourraient être le problème numéro un. OK ? Donc là, il y a des choses. Et après, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est un petit peu moins grave, sauf peut-être les ramiers, les pigeons et les corbeaux qui font beaucoup de ravages dans certaines cultures parce qu'ils adorent sortir, en fait, les petites plantules, etc. Et puis, finalement, le ravageur, c'est un individu, voilà. Mais en fait, il va être concurrent. L'idée, c'est un ravageur, il va être concurrent, il mange la même chose que moi et par contre, il va faire partie de la biodiversité globale du système. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est une biodiversité négative parce que finalement, elle empêche la production ? Est-ce que ça existe réellement, une biodiversité négative ? Voilà le genre de question qu'on a été un petit peu obligé de se poser et à un moment donné, comment on la gère, cette fameuse biodiversité ? Et puis, ce qui est apparu, des raisonnements très simples puisqu'on était avec nos vers de terre et nos sols vivants, le ravageur, c'est un individu qui va manger des cultures parce qu'il a faim. Voilà. Premier constat, une limace, elle mange parce qu'elle a faim, un topin, il mange parce qu'il a faim, un oiseau, il mange parce qu'il a faim. Il n'y a pas d'autre raison, sinon il ne mange pas. Donc, du coup, l'idée qui est apparue, c'est pour passer ce premier cap terrible, pour avoir des auxiliaires, il me faut beaucoup de ravageurs plutôt que de les tuer. Parce que si je les tue, je n'aurai jamais les auxiliaires. Vous voyez le débat ? Donc, plutôt que de tuer nos ravageurs, on s'est dit on va s'occuper d'eux et on va leur donner beaucoup à manger et on va leur construire une maison où ce sera en bon état et on va essayer de comprendre à quel rythme ils vivent et quand est-ce que je peux intervenir correctement. D'accord ? Et donc, on s'est occupé de trois choses. Nourrir les ravageurs pour qu'il y en ait un max, des maisons en bon état et le rythme de vie et de reproduction de ces ravageurs pour finalement faire quoi ? Quand je sais comment vit une limace, qu'est-ce que je pourrais imaginer très facilement ? Eh bien, je pourrais imaginer un système où je plante des salades quand la limace n'est pas très active et qu'elle est au repos. Voilà. Et du coup, ma salade serait sauvée tranquillement et même s'il arrivait beaucoup de limaces après, peut-être que c'est moins un problème que quand la salade est petite ou grande. Et on le sait bien, même qu'il y a des limaces sur des salades grandes, alors c'est un petit peu embêtant quand il faut la vendre parce qu'il y a des limaces autour, mais il y a peu de problèmes, ça ne ravage plus. Donc, il y a peu de problèmes à partir d'un certain moment et donc on s'est occupé des limaces, par exemple. Et donc, où se trouve le ravageur ? Quand on le remet dans son écosystème, on a vu qu'il y en avait partout, les maladies cryptogamiques, les champignons du sol, les insectes, etc. Il y en a partout et dès qu'une plante arrive, il y en a au-dessus, dedans, partout, à droite, à gauche. Ça devient compliqué, cette affaire-là. Et puis, on a continué à faire des espèces de béabas pour se remettre un petit peu zen avec nos ravageurs. Le ravageur, il suit une plante spécifique, il y est quasi affilié, en fait. Quand vous avez une maladie cryptogamique sur une plante, elle n'est pas forcément sur une autre, ce n'est pas la même. Vous voyez ? Et donc, dans ce contexte-là, en fait, on s'est dit le problème, c'est qu'on va cultiver des plantes comment on va faire pour gérer nos ravageurs ? Peut-être, comme les systèmes sont affiliés, on va spécialiser des trucs pour les ravageurs. L'idée intéressante, ça a été de les nourrir, tout simplement, avec des cultures adaptées pour eux. Et donc, l'idée fondamentale, c'est que, pour entrer dans le cercle vertueux, le végétal, le ravageur, les auxiliaires, il fallait surtout avoir ces satanés ravageurs. Et pour ça, on a travaillé l'habitat, la maison, l'habitat et la maison. La nourriture est terminée. Donc, le gîte et le couvert. Donc, si vous voulez protéger de la biodiversité et avoir de la biodiversité, vous prenez tous vos programmes de protection de la biodiversité et vous la mettez à la poubelle, des milliards, économisez, tout de suite, parce que ça ne sert à rien. Pour avoir de la biodiversité, il faut deux choses, une maison en bon état et de la nourriture dedans. Et ensuite, tous ceux qui mangent, ils vont se reproduire. Donc, vous faites de la biodiversité. D'accord ? Donc, le gîte et le couvert, je regarde, il y a le gîte, il y a le couvert, je sais qu'il y a de la biodiversité, en fait. Et tout le reste, ce n'est même pas la peine de mesurer, ça va venir. Et donc, je dois mettre en place ce raisonnement très simple, le gîte et le couvert, j'aurai de la biodiversité. Donc, quel est le gîte et quel est le couvert de l'imace pour avoir des mangeurs de l'imace ? Vous voyez ? Et la biodiversité va suivre. Donc, c'est très très simple. Donc, on s'est rendu compte que dans ces raisonnements-là, la biodiversité, je la produis parce que je produis la nourriture et l'habitat adapté ou je la détruis parce que j'enlève la nourriture et je détruis les habitats. Il n'y a pas d'alternative. Ou tu as des pratiques qui détruisent la biodiversité, tu peux la protéger tant que tu veux, tu n'arriveras jamais à rien. Voilà, donc nul, des milliards dépensés perdus. ou tu as des pratiques qui construisent le gîte et le couvert et tu auras de la biodiversité à bloc et tu pourrais en plus produire énormément. Donc, on a deux extrêmes et il n'y a pas d'entre deux. Protéger de la biodiversité, c'est couillon. Donc, on s'y est mis, on a essayé de regarder. Donc, le faux débat, l'hypothèse, les auxiliaires, faux débat, le ravageur, c'est la bonne entrée puisque c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc, plus j'ai de ravageurs, plus j'aurai d'auxiliaires demain. Le problème, c'est la maîtrise de cette phase du ravageur. Alors, du coup, l'exemple des limaces, mais c'est pareil pour le topin. Une limace affamée, elle dévore toujours mon semis. Voilà. Et donc, la question qui a suivi, c'est qu'est-ce qu'on donne à manger à une limace ? Je vous garantis que là, c'était un petit peu sec. Que mange une limace ? Alors, on savait bien qu'elle mangeait nos cultures, mais... Voilà. Et puis là... Sauf que je veux quand même sauver ma culture et donc, comment je vais m'y prendre ? Et donc, dans les enquêtes et les retours avec les agriculteurs, très rapidement, il est apparu qu'avec de la paille, on maîtrisait très bien les limaces. Alors ça, c'est une impression générale. On a travaillé même pas sur un truc scientifique. C'est... T'écoutes les gars et tu dis t'as des limaces ? Oui, t'as des limaces ? Non. Pourquoi t'en as pas ? Je sais pas trop. Tu laisses des pailles ? Oui ou non ? Bon, bref. Donc, de l'impression générale de notre travail de réseau, il est arrivé le fait qu'avec de la paille, peu de limaces. Alors là, il y a... il y a eu des problèmes et puis d'autres, avec de la paille, beaucoup de limaces aussi. Et en fait, on a été obligé de mettre des rythmes en place. Et en fait, on a fini par comprendre parce qu'on a quand même trouvé des personnes ressources qui connaissaient quelque chose aux limaces. Et donc, écoutez bien l'histoire de la limace. C'est une histoire extraordinaire. La limace, ça va et ça vit avec les champignons. Alors, vous allez taper un nom sur Internet, vous allez vous télécharger, c'est des conférences YouTube de Hervé Coves. Hervé. Donc, c'est un technicien de la chambre d'agriculture du Limousin. Il est à Brive, d'accord ? Et il est spécialisé sur la truffe. C'est à son gros boulot. Et donc, truffe, champignons, d'accord ? Et donc, à un moment donné, on avait une baisse de production des truffières plantées. Là, ils ont eu des gros couacs et ils se sont rendus compte, donc c'est lui qui a fait le boulot, ils se sont rendus compte que partout où il y avait des limaces, il y avait des truffes mais quand il y avait trop de limaces, ils mangeaient quand même aussi les truffes. Donc, des choses un petit peu compliquées et quand les agriculteurs faisaient de la lutte anti-limaces pour avoir des truffes, ils n'avaient plus de truffes. C'est quand même un petit peu embêtant tout ça. Et donc, ils ont travaillé là-dessus et globalement, pour le faire assez vite, la limace et le champignon, ça fonctionne ensemble. Pourquoi ? Parce que les limaces, elles adorent manger les champignons parce qu'en fait, il faut imaginer que votre limace, c'est un tube digestif mobile est externalisé du champignon. D'accord ? Et quand la limace peut ingérer des champignons, elle ingère aussi les spores, etc., et dans une glaire de limaces vont germer les champignons à nouveau. D'accord ? Donc en fait, la limace, elle sert à ensemencer le sol de tous les mycéliums. Et donc, quand vous allez mettre de la paille pour attaquer la lignine et la paille et le carbone dur, il vous faut à tout prix les champignons pour humifier. Et donc, il est normal que la limace soit très agressive dans la première phase où vous allez mettre de la paille parce qu'il faut à tout prix que les champignons arrivent très très vite parce qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir brouter des champignons pour être en symbiose et en équilibre avec son champignon. D'accord ? Et donc, on a vu apparaître deux cas d'école chez les paysans. Ceux qui avaient toujours de la paille au bout d'un moment, les limaces, elles étaient assez cool. Ils étaient assez cool avec les limaces. Donc, ils mettaient de moins en moins d'antélimaces. Et ceux qui, comme les éleveurs, régulièrement réenlevaient la paille des systèmes, dès qu'ils avaient enlevé de la paille, pour x ou y raison, la culture qui suivait, attaque carabinée de limaces. C'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver au début. Et donc, ça nous a pris quand même quelques années d'échange. J'ai fait deux formations spéciales brinsportorming limaces. C'est terrible. Et puis, on était au bout avec ces réflexions-là, mais aucune porte d'entrée. Et en fait, elle est venue par hasard parce qu'en fait, tu lâches 30 paysans dans la nature. tous, ils vont voir un truc et tout d'un coup, on dit, hop, 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 on va trouver un truc super, Hervé Coves, laïcosse des limaces, c'est intéressant. Et quand on a travaillé un petit peu avec lui, hop, il nous a tout débriefé. Alors, écoutez bien comment ça marche. Dans toutes les plantules, toutes jeunes, les toutes petites feuilles de colza, de crucifères, de salades ou de n'importe quoi, il y a des acides aminés particuliers que la limace a besoin d'ingérer pour que germent ces champignons. Et en fait, ces acides aminés, vous ne les avez, alors ça a des noms, si vous faites Hervé Coves, vous allez les avoir, mais en fait, ces acides aminés, ils ne sont présents que dans la feuille jeune. Conclusion, quand la feuille de salade a vieilli, pour la limace, ça a très, très peu d'intérêt parce que finalement, elle n'y trouve pas tout à fait le produit que la biologie demande. D'accord ? Donc elle va être beaucoup moins agressive sur une vieille feuille que sur une jeune et donc le problème, c'est le semi, là, dans la phase, allez, on va dire un tournesol, c'est les trois premières semaines globalement. Mais c'est pareil pour vos crucifères, c'est pareil pour vos radis ou vos navets, etc. Et donc, dans cette phase-là, attention, danger. Et donc, l'idée, ça a été de les nourrir avec une culture dédiée, par exemple, notre couvert végétal, quand vous semez 130 kg, ce n'est pas quelques kilos de salade ou quelques grammes de salade. Et donc, du coup, on fait tout de suite une grosse densité pour que ça aille très, très vite au mois de mai pour que la limace soit très vite dépassée. Et donc, on s'est rendu compte que certaines plantes n'étaient absolument pas consommées par les limaces. Par exemple, le trèfle, le trèfle, le trèfle, très consommé, la fèvre, ne rôlent quasiment pas. Or, pourquoi ? Mais on pense que parce que certaines plantes sont plus appétantes que d'autres, tout simplement. Ou alors, peut-être que, ça c'est l'hypothèse à Hervé Coves, mais ils sont en train de le mesurer, que dans les petites feuilles de colza, il y a plus de ces acides aminés ou dans les crucifères que dans d'autres espèces. Et donc, il y a eu toute une stratégie, la première qui est arrivée, c'est de mélanger des plantes favorables aux limaces. Et puis du coup, on s'était dit, si on sème du blé avec du colza, elles vont nous manger le colza et elles vont nous laisser le blé. Alors, ça a assez bien marché, curieusement. Et donc, on a commencé à étaler ces raisonnements partout. Et donc, comme vous mettez, vous, de la paille, des feuilles, etc., des choses qui vont appeler le champignon, attention, la limace, elle arrive comme dans un boulevard, là. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va essayer de croître une population parce que plus vite elle grandit en population, plus vite il y aura des champignons. Et la deuxième étape, les champignons, s'ils ne trouvent pas de paille à digérer, qu'est-ce qui va leur arriver ? Mais ils ne vont pas se développer, il n'y en aura pas. Donc, conclusion, il y a toujours des limaces parce que justement, vous n'allez pas contrôler les limaces avec votre champignon. D'accord ? Et en fait, ce qui se passe petit à petit, c'est que quand vous faites apparaître la paille et les champignons et la lignine et l'humification, vos limaces vont s'occuper des champignons et ça va s'auto-reproduire tranquillement, tout est cool, et elles ne vous attaquent plus ou très peu les cultures. Il y a une espèce d'équilibre biologique mais qui arrive là de troisième année. Souvent, on a vu un rythme de trois ans. D'accord ? Donc la première année, quand vous démarrez pas encore beaucoup de limaces, la deuxième, ça explose les populations et la troisième, si vous avez vraiment pris soin de faire de l'humification, etc., vous allez commencer à réguler. Et trois ans, c'est aussi le temps qu'il va vous falloir pour faire apparaître les auxiliaires. Par exemple, un carabe qui va manger une limace. D'accord ? Mais des oiseaux aussi qui viennent les picorer, etc. Donc si le maire le trouve des limaces, il va moins m'attaquer les petits verts. Et donc, on se rend compte que trois ans, c'est aussi la durée pour qu'arrivent les auxiliaires. Et puis là, maintenant, c'est encore de plus en plus complexe. On a travaillé avec Jean-Pierre Sartou. Il est arrivé dans un champ où on fait du semi-direct de tournesol et où on ne traite plus les limaces. Donc ça y est, on y est arrivé. J'ai un paysan en France. Ce n'est pas non plus le truc qui s'est étalé et généralisé. Mais en fait, ça permet d'incuber et donc, on a continué à travailler sur la biologie des limaces et on se rend compte que là, actuellement, dans ce champ-là, on a un vrai problème. On sème du tournesol et on a 200 limaces au mètre carré. Et pas de dégâts de limaces. Alors là, je te garantis que... Et donc, on a repris toutes nos vieilles combines, c'est-à-dire que le tournesol est semé avec une plante compagne. Et cette plante compagne, elle peut être prédatée. D'accord ? Donc... Donc, on a mis de l'orge de printemps qui marche apparemment très bien. Et donc, sa première révélation, c'était pas mal. On a trouvé, je ne sais pas combien, de variétés de limaces différentes. Souvent, il y en a 3 ou 4 dans les champs. La petite noire, la petite grise et puis 2 ou 3 en plus. Là, il y en a 20 ou 30. Il y en a une quantité astronomique qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, on ne sait pas d'où elles viennent. Enfin, ce n'est pas de la génération spontanée, mais elles sont là. Et donc, il y a des limaces prédatrices de limaces, notamment une qu'on appelle la limace tigre. Alors, elle est petite, elle n'est pas très grande, mais elle est zébrée, elle est plutôt grise, un petit peu noire, et elle est zébrée d'orange sur le dos. Oui, léopard ou tigre, oui. Et donc, il y a des vrais phénomènes extraordinaires qui arrivent, même les limaces se mangent entre elles. Super ! Et donc, on se rend compte que la biodiversité, c'est un milieu très compliqué, 200 limaces au mètre carré, ça ne veut rien dire, si justement, en fait, il s'établit des équilibres à l'intérieur de la population. Et après, autre débat. À force de suivre, de compter les limaces, on a leur rythme biologique. Et donc, les limaces, deux périodes de l'année où elles sont relativement peinards. Or, lesquelles ? L'hiver, on aurait pu s'en douter d'emblée, mais l'été aussi. C'est-à-dire, quand il fait froid, elles s'enterrent dans les galeries de verre de terre jusqu'à 10 cm quand même. C'est assez surprenant, des fois, on les trouve assez profondément. Et quand il fait chaud, pareil, elles vont s'enterrer et se mettre au repos. Et en fait, une limace, elle va démarrer au mois d'avril, elle va démarrer sa ponte et la population explose au mois de mai. Et donc, si ma population explose au mois de mai, qu'est-ce que je dois à tout prix avoir dans le champ à ce moment-là ? Je dois avoir soit des champignons pour elles, mais ce n'est pas sûr que je les ai, puisque ton humification, elle n'est pas forcément en route. Soit je dois avoir des plantes plutôt adultes, d'accord ? Qui sont peu consommées parce que ce n'est pas tout à fait ça qu'elles aiment. Donc du coup, elles vont s'occuper de manger des adventices et Dieu sait quoi, des plantes jeunes. D'accord ? Donc l'idée, c'est de ne pas avoir de plantules de semis au moment où les populations explosent. Et donc l'été, c'est exactement pareil. Le mois d'août, il est relativement calme. Juillet-août, là, c'est relativement calme et ça va redémarrer avec la première pluie. Donc la première pluie qui arrive après le 15 août. Vous savez bien le traditionnel orage du 15 août. Et donc, globalement, la population de limaces explose le mois de septembre. Et donc, si vous avez le malheur de planter des choux, ou des petites plantes ou de les semer au mois de septembre, ils vont se faire avoir. Par contre, si vous avez fait le même travail au mois d'août, vous allez vous en sortir. Parce que ces plantes, elles ont repiqué, elles ont repris, etc. Donc elles pourraient être un petit peu plus grandes et avec la première pluie d'automne, elles vont cavaler, elles. D'accord ? Donc du coup, elles vont sortir du piège. Et donc, en permanence, on a commencé à réfléchir comme ça et ça nous a apporté des solutions. et dans les phases où on est débordé, on a gardé de l'antilisemasse et de l'orthophosphate de fer. C'est pour sécuriser quand même la démarche parce que c'est dommage de faire un travail et de se le faire prédater. Donc dans les systèmes que vous démarrez, gardez les trois stratégies, le contournement, etc. et surtout, le poison, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup mais un tout petit peu pour vous rassurer, vous aider à passer et à un moment donné, vous l'enlèverez aussi. Donc les limaces, c'est un vrai sketch et donc on se rend compte que les paysans, écoutez bien ça, dès qu'ils enlèvent la paille, c'est mort, les limaces, elles ravagent tout. Et donc, entretenir la paille dans un champ, ça devient fondamental parce que finalement, vous allez entretenir votre rythme de croissance des champignons. D'accord ? Et puis, on finit le job. Extraordinaire. Les champignons sont là, l'humification se fait et les champignons vont faire un assainissement du sol par les hyphes mycéliens. Comment ça marche ? Ben c'est très simple. Il y a des nématodes dans le sol, le champignon, il entoure le nématode et il le digère. Il l'attrape dans un piège et il le mange. D'accord ? Mais ça se fait aussi avec les oeufs de limace, etc. Et en fait, le système va s'auto-réguler tout simplement. D'accord ? Donc toujours pareil, enlevez votre paille et vous êtes mort. D'accord ? Et donc, c'est là que ces jardinages sur sol vivant à base de carbone stable, lignine, cellulose dure, ils sont très, très, très performants à condition qu'on reste dans la stratégie du carbone. Et on voit bien que la nature, elle pousse comme ça, elle ne met jamais d'azote, elle met toujours du carbone. Donc il y a bien une raison. Et les plantes, elles poussent, les nôtres, elles ne poussent pas. Et donc, même travail. Allez, le topin, vous en avez du topin ? Des fois, ça vous en mette, peut-être pas trop en jardinage aussi. La première année ? Après la prairie. Voilà. Alors pourquoi topin, prairie, etc. Eh bien, toujours pareil, décrivez-moi un topin. Un topin, c'est comme vous et moi. Il habite où ? Il mange quoi ? Donc, allez, le topin, il habite où ? Un sol. Un sol, mais où réellement ? Dans les racines. Voilà, dans les systèmes racinaires, parce que qu'est-ce qu'il va manger et boire ? Les racines. Il va manger les radicelles, ce qui est tendre et qui le nourrit bien, et il va boire de la sève élaborée, donc il a un super McDo, le Coca-Cola, la sève, et les racines, le McDo, le sandwich. Et donc, pour une prairie, aucun problème. Pourquoi ? Parce que la prairie, elle injecte 60% de son rendement de biomasse totale dans le sol sous forme de racines. Alors, le topin, là-dedans, il est heureux. Il est heureux pourquoi ? Toujours couvert, jamais travaillé, une maison en bon état et de la nourriture à profusion. OK ? Tout va bien. Et ça ne pose jamais de problème à la prairie parce qu'elle produit tellement, aucun souci avec le topin. Le topin, il va attaquer quand ? Vas-y. Quand est-ce, tu as eu des problèmes de topin ? Dans le mois de mai. Oui, oui. La première année. La première année, les salades, l'auberge, par exemple. Tout parti. Alors, pourquoi maintenant, ton topin, il va attaquer tes salades ? C'est ça qui m'intéresse. Oui ? Pourquoi il a faim ? Pourquoi il a faim ? Il n'y a plus de racines, il n'y a traversé seul. En fait, je viens de travailler le sol. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai détruit les maisons, j'ai détruit des habitants, fatalement, mais tous ne sont pas morts. Et j'ai supprimé la nourriture qui va se dégrader trop vite. Elle va minéraliser. Conclusion, les topins qui survivent, ils meurent de faim. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? La première salade que je plante, attaque carabiné, je mange ce qui traîne. Et toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis ? Les deux tiers. Oui ? Mais qu'est-ce que tu te dis, paysan ? Saloperie, satanée de topin, fait chier, il bouffe tout. Et en fait, tu devrais te dire, qu'est-ce que je suis con ? Je ne les ai pas bien nourris. D'accord ? Et en fait, ben oui, voyez les deux extrêmes du raisonnement. Et donc, quand vous le faites comme ça, ben ça va beaucoup mieux. Tu dis, bon, ok, je vais avoir une stratégie de nutrition de métaux peints. D'accord ? Et c'est là que le couvert végétal, encore une fois, il nous a aidé énormément. Je détruis une prairie avec un couvert déjà à l'automne et j'ai une plante qui prend le relais et donc je vais planter mes salades dans la plante que je vais culbuter, rouler, mais qui va mourir doucement. C'est-à-dire que cette légumineuse qu'on a vue tout à l'heure qui va venir en paillage et qui va mourir avec le roulage, elle va mettre 15 jours réellement à mourir. Et donc, pendant 15 jours, elle nourrit encore, elle va biberonner quelque part, mes topins. Et toi, là, tu as une chance de mettre une salade dans un bon état, c'est-à-dire avec un système racinaire qui est déjà en forme pour de la croissance quand le topin va arriver. Et donc, il est probable que cette plante-là s'en sorte beaucoup mieux dans l'attaque de topin puisque finalement, il ne va pas y aller aussi vite. sinon, ta prairie est détruite, ça fait 15 jours, trois semaines qu'il est au ramadan, lui, pas à bouffer, c'est le carême, je te garantis que dès qu'il trouve quelque chose, il y va. Quand vous le raisonnez comme ça, en fait, on a fait les expériences avec des agriculteurs et ça marche vraiment comme ça. Et donc, vous avez des outils de lutte biologique qui vont arriver. Comment je sauve ma petite salade ? Comment je sauve, comment je lutte pour que finalement ma salade pousse plus vite et comment je lutte contre les limaces et le topin ? Je les tue ? Non ? Je les nourris d'abord, mais ça, c'est la réflexion que je dois anticiper. Mais réfléchissez toujours un petit peu à azote. En fait, l'azote, c'est un engrais starter qui va vous accélérer la croissance des plantes. Et donc, retenez quand même ça parce que ça apparaît comme une évidence aujourd'hui, l'apport d'azote rapidement absorbable par une plante peut être un excellent outil de lutte biologique. D'accord ? Et donc, c'est intéressant parfois que vous ayez en réserve dans ces phases de transition un guano ou un truc comme ça rapidement assimilable pour booster la plante. D'accord ? Parce que justement, plus vite elle va pousser, plus vite elle aura des racines, mais moins la feuille reste tendre, donc moins les limaces s'attaqueront. D'accord ? Et donc, l'azote, d'une forme ou d'une autre, alors en chimie, c'est facile, on met de l'ammonitrate et tout ce qu'on veut, mais en agriculture bio, pensez qu'un petit peu d'azote soluble type guano ou fiente pourrait être un excellent outil de lutte biologique parce que ça va vous donner un coup de punch. Alors, il n'en faut pas beaucoup, c'est 10 unités, ce truc-là, c'est pour donner le petit coup de punch. 10 kg d'azote hectare pour cette phase-là et vous allez avoir un excellent outil de lutte biologique, en fait. Et on passe à côté de choses vraiment évidentes. Une fois que ça a été fait, ça nous a donné beaucoup de sérénité, donc voilà, pas de gîte, pas de couvert, beaucoup de problèmes, la bagarre est rude quand vous avez que tous très peu de choses à manger. Et donc, on a aussi commencé à faire des plantes associées, de la salade et autre chose, comme ça, au cas où, il pourrait manger autre chose et me laisser de la salade et puis si tu as mis trois légumes et qu'il y en a deux de manger, il en reste un, tu as quand même quelque chose à vendre. L'idée de tes mélanges, là, elle est excellente dans la lutte biologique. Et donc, on a commencé à faire tout ça. Autre débat qui est arrivé avec Jill Clapperton, spécialiste de la biologie au Canada, les pathogènes, globalement. Alors là, pareil, grosse surprise, des pathogènes, des bactéries, des champignons du sol. En fait, globalement, vous avez une partie, ce sont des... Allez, on va le faire comme ça, je le fais de façon très simple. J'ai les bénéfiques d'un côté, 10% du lot et j'ai les maléfiques, enfin, ou les pathogènes de l'autre. 10% du lot. Et au milieu, vous avez 80%. Ce sont des individus très opportunistes. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces individus, si vous avez des bonnes pratiques, vont commencer à aider et à travailler dans le bon sens. Mais ils peuvent aussi réagir avec les mauvaises pratiques. Ils sont très opportunistes, en fait. D'accord ? Et donc, si vous avez des pratiques qui favorisent la pathogénèse, les pathogènes, ils vont aller avec. Et donc, vos 10% de pathogènes, là, ils vont se transformer en 80% parce qu'ils sont aidés avec les opportunistes. Et donc, c'est très malléable. D'accord ? Et donc là, la pratique agricole elle-même, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et on le voit dans les pratiques qui conditionnent de l'asphyxie du sol. Tout ce qui va être asphyxié, anaérobie, manque d'oxygène, etc., on va vers le pathogène. Et inversement, tout ce qui dans le sol se met vers l'aérobie, d'accord ? La décomposition organobiologique aérobie, ça va vers les bonéfiques. Hein ? OK ? Et donc ça, c'est vraiment un truc. Et donc, pourquoi le travail du sol, il favorise les pathogènes, finalement ? Parce qu'on tue la maison. Parce que tu détruis la maison. Donc déjà, tu détruis de la diversité. Mais souvent, dans les pratiques de labours, etc., on va enfouir de la matière organique qui, en fait, va être ensilée. Elle va se retrouver en aérobie parce qu'en même temps, t'as passé le mixeur qui fait une croûte de battance qui va asphyxier, empêcher la respiration du système. Et donc finalement, ta matière organique qui a été mise en profondeur, vous allez l'enciler. Acidification du milieu et donc, c'est développement des pathogènes. D'accord ? Parce qu'on devient asphyxié en aérobie. D'accord ? Et ça, si tu le répètes de plus en plus, alors la première fois quand tu as 4% de matière organique, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as encore un tampon sur le sol et quand tu commences à perdre ta matière organique, à un moment donné, ça bascule pour de bon. Et après, tu es coincé. D'accord ? Et donc, tout ce qui va favoriser l'anaérobiose, globalement, vous mettez votre système en danger sur les pathogènes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On va essayer de faire en sorte que toute la bande du haut travaille ensemble. D'accord ? Donc, les opportunistes, on va quand même les favoriser vers l'aérobi pour qu'ils travaillent dans le bon sens. Et du coup, les pathogènes, ils vont toujours rester présents. Et en fait, quand un système est détruit, il n'y a plus que le pathogène qui survit. Et donc, ça a une fonction énorme. Le pathogène, il va te dégager. Il est capable de te tuer en fin de course. D'accord ? Donc, le pathogène, il enlève le générateur de mauvaises pratiques. D'accord ? Il le dégage parce que tu ne vas pas survivre dans un milieu de pathogènes. Et donc, ça a une vertu. Et la vertu, c'est de te mettre dans le bon travail. Et donc, le pathogène, quand tu es parti, il va avoir, en fait, il va retaper tout parce que c'est le dernier individu qui peut survivre au très froid, au très chaud, au très machin. Enfin bref, il a des capacités d'adaptation phénoménales. Et donc, il va reconstruire la biologie, l'aérobie, la biodiversité. Et petit à petit, il va donner le relais aux autres. Et donc, la lutte biologique, c'est ça. C'est vraiment écouter, regarder et savoir comment ça va se gérer. Et c'est par défaut que tu le sais. Regardez, vous avez un nématode et là, vous avez un if mycélien. Ça, c'est un champignon qui, en fait, ça entoure, ça emprisonne les nématodes et ça va le digérer. Donc, en fait, il y a une vraie logique. Plus vous aurez de champignons et de mycélium dans les sols, plus l'assainissement du sol sur les pathogènes va être efficace. D'accord ? Et donc, le premier outil de lutte biologique intégré de votre système de culture, c'est la présence des champignons, tout simplement. Et comme le champignon, c'est un très grand individu, moins vous allez le perturber, plus vous allez le laisser se développer, meilleur sera l'état du système. Pareil, les carabes. Certains carabes sont des prédateurs de limaces, mais beaucoup de carabes ne mangent pas de limaces. Vous ne vous trompez pas à ça. Les carabes, ils mangent d'abord des graines. Ce sont des granivores. Et certaines espèces de carabes vont manger des limaces. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand le nombre des limaces augmente, le nombre de carabes y suit, qui a un temps de réaction. Et pareil, quand le nombre de limaces augmente, le nombre de carabes, enfin, peu importe comment tu le regardes, ça suit. Et donc, pour tromper les ennemis, on a commencé à faire des choses comme ça, on a mélangé les cultures. Le mélange des cultures, des plantes leur, c'est très intéressant. Donc, les premiers essais, ça a été colza févrole, parce que la févrole, c'est une plante sympa pour apprendre à travailler. C'est vraiment pousse partout, très rustique, vraiment pas de problème. Donc là, vous avez un colza févrole, donc une rangée de févrole, une rangée de colza. Et on se rend compte que ça, ça nous a amené des outils de lutte biologique contre les altises. En fait, on se rend compte que pour ne pas avoir de problème avec les altises, il faut les perturber par la couleur et par l'odeur. C'est très réactif des systèmes d'odeur et de phérormones ou de je ne sais pas trop quoi. On va dire l'odeur de la culture. Quand il n'y a que du colza ou des crucifères, ça a une très forte odeur. Eh bien, si vous mettez une fleur ou autre chose ou une autre couleur dedans, là, par exemple, des févroles, il y a peu de dégâts parce que finalement, c'est des vols, c'est des individus qui volent. Puis quand ils volent, ils disent, oh, pop, 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 puis ici, sur leurs arbies, chez le voisin, bip, bip, là, il y a un super colza. D'accord ? Ou une super crucifère dans le jardin. Et donc, imaginez-les un petit peu comme ça. Et donc, on s'est rendu compte que de mettre ces plantes associées, là, on avait des très gros leviers pour la lutte biologique intégrée, encore une fois, et donc, ça militait pour le mélange des systèmes. Donc là, des gros, gros succès en agriculture. Alors, en chimie, ce n'est pas dur. Je vais détruire une plante parce que j'ai un produit sélectif. D'accord ? En agriculture biologique, comment on fait ? En fait, on a travaillé avec le gel. On a semé des plantes à contre-cycle qui gèlent en hiver. Comme ça, la plante, elle pousse. Celle que tu ne veux pas garder, elle gèle, mais elle a fait son travail de lutte biologique, en fait, réellement. D'accord ? Donc, on essaye tout un tas de trucs comme ça ou alors on cherche des plantes compagnes qui ne vont pas être forcément concurrentielles. Donc, on a des choses extraordinaires qui sont apparues, des trèfles annuels type Alexandrie qu'on sème avec les légumes d'été, par exemple, toutes les crucifères dans du trèfle d'Alexandrie. Donc là, vous pouvez y aller. Ça, ça marche à tous les coups. Et donc, la première chose qui pousse, c'est un trèfle d'Alexandrie qui fleurit blanc en haut comme ça. Là, tu dis, c'est où mes crucifères ? Parce que j'ai vu des champs blancs de fleurs de trèfle. Pas de souci, la crucifère, elle est dedans et elle pousse tranquillement et ton trèfle, en fait, après la floraison, il périclite, il peut repartir, mais il va s'affaisser et puis l'autre plante, tranquillement, elle passe à travers. Donc en fait, pour réussir ça, c'est un jeu de doses de semences. On joue, alors au début, c'est pas si facile que ça, mais en travaillant ça comme ça, on a des vraies réussites dans les approches luttes biologiques, etc. Et si vous avez des altises qui arrivent et que vous avez des grandes plantes, essayez de mettre des fleurs. Donc du coup, l'idée, c'est de laisser de grandes... Voilà, on va se laisser ouvert, on nourrit les ravageurs, on mélange, on change les odeurs, les couleurs, on préserve les habitats, c'est la synthèse. Et donc, on a trouvé des outils de lutte très simples, la limace et le rouleau, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, une limace, elle s'enterre, si je roule, il faut qu'elle... c'est un petit peu écrasé à la surface du sol, il faut qu'elle fasse le trou elle, c'est pas le fer, d'accord ? Donc du coup, vous la ralentissez dans le sol. Hein ? Hein ? Hein ? Voilà. Et donc, le roulage était très productif, la production de biomasse et la nourriture, donc on a gardé aussi l'approche poison préventif au cas où, parce que ça aide à passer des périodes un petit peu clés. Ensuite, tout ce qui est piège, perturbation, etc., l'engrais starter, l'azote, qui est un très bon truc, tous les systèmes de nourriture sur lesquels on a parlé, d'accord ? Et puis finalement, la chimie, dans ces outils-là, c'est devenu un outil pompier, hein ? C'est-à-dire que je m'en sers que si je suis débordé, hein ? Eh bien, quand on l'a mis là, je vous garantis que là, j'ai deux coups de fil qui sont tombés cette année, euh, on cherche, donc la question d'un paysan, Conrad, tu connais sans doute des paysans qui n'utilisent plus d'insecticides jamais pour lutter contre les ravageurs. Alors j'en connais, mais pas tous en avance comme ce gars-là, hein ? Et donc, en fait, ce que je suis obligé de constater, c'est que quand ils font cette démarche-là, la chimie outils-pompiers qu'ils n'utilisent plus, eh bien, ils ont des gros soucis de savoir qu'ils ne sont pas véhiculés. C'est-à-dire, il faut qu'ils refassent un réseau de gens qui réfléchissent comme eux pour aller plus vite et maîtriser, se rassurer et avoir des outils, enfin, des systèmes de réflexion qui leur permettent de maîtriser leur nouvelle étape de réflexion agricole. D'accord ? Donc, c'est là, ça y est, j'y suis. Et puis, l'idée, c'est l'idéologie, vous la laissez au vestiaire, quand même. Vous devez sauver vos cultures. un moment donné.